Musique de générique 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 Vas-y bah go c'est parti alors Bah go ? Vas-y ! Bah lance lance ! On y va ! Salutations bonjour à tous ! J'espère que vous allez bien ! En fait y'a pas de scène, tu vois c'est un peu bizarre, y'a pas de scène où on est vraiment que nous Donc en fait on va toujours avoir quelqu'un derrière nous Donc là on voit Jiraya et son stream du coup ? C'est ça ! Et on peut aussi faire ça ! Là on voit tous les streams ! Ah oui d'accord, t'as pas de full screen, full cam Nan ! Mais si y'a face cam là ! Nan nan mais y'a pas ! Ok, ok ! Bah on peut faire ça si tu veux hein ! Bah ils ont la bi... de toute façon euh... C'est vrai tu viens seulement de réfléchir au fait qu'en fait On a pas du tout de scène euh... d'intro quoi J'viens d'y penser genre maintenant Non plus j'suis dans un coin ! Mais c'est très loin ! Mais tiens, 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 approche toi ! Regarde, c'est très loin comme ça ! Oui, bah c'est pas mal ! Mais est-il vraiment horrible ou est-ce que ça va ? Euh... Bonjour ! Alors c'est laquelle la cam ? C'est celle de gauche ! Ok ! D'autre elle sert à rien un peu la... Ok ! Comme ça je la regarde pas ! Voilà ! Donc euh ouais, le setup est un peu à la rage ! Bah il est trop bien le setup, c'est le meilleur setup ! C'est vrai, t'aimes bien ! Moi j'adore tout ça ! Bah ça me fait très plaisir ! J'ai jamais vu un setup comme ça ! On va quand même s'habiller un peu le... En fait, la dernière fois que j'ai vu un setup comme ça, c'était chez moi ! C'est vrai ? Bah ouais ! Et moi, tu peux demander à la commu le... J'ai les meilleurs setups du tout ! Les meilleurs setups du tout ? Bah ouais ! Non mais moi je suis le... Tu sais que je suis le streamer le plus professionnel quand même ! Quoi ? Non mais rigole pas ! C'est vrai ! Je suis incroyable ! Tu sais je gère avec les scènes et tout ! Ouais ! J'arrive, je fais tac... Euh... La caméra... Enfin tu vois... Je pense aussi ! Un mec, tu connais des raccourcis ! Comment tu fais pour russell ? Moi ça m'intéresse ! Alors, c'est pour un ami, c'est pas pour moi ! Ça m'intéresse ! Alors lequel russell ? Comment tu... Tu fais quand t'as... Ah ! Genre ça ? Pour faire ça ? Ouais ouais ! C'est pour un ami ! Contrôle F ! Comme pour les recherches sur Chrome... Tu sais que j'ai commencé le stream en 2014 ! Mais y a un début à tout ! N'est jamais trop tard ! Alors pourquoi est-ce qu'on est là ce soir ? Dis-moi tout ! Euh... Écoute... On va jouer League of Legends ! Si j'ai pas compris ! Ouais ! Donc moi mon main, c'est Nounou ! Nounou ! C'est Nounou ! En fait, c'est un... Un héros... Qui a le pouvoir d'éduquer les héros ! D'accord ! Comme les Nounous ! Nounous, ok ! Oh, t'es en jeu de mots direct ! C'est chaud ! Non ! Ce soir, nous allons jouer à Pokémon ! Oui ! Et... Euh... On a du grand monde ! Enfin, les prévus ! Parce que... On a parmi les gros streamers de France, ça qui est drôle ! Ils sont là ! Voilà, ils sont là ! Alors on notera quand même que... T'aurais pu mettre en tout petit... Ouais ! Euh... Ça commence à faire beaucoup de personnes ! Et ça faisait genre très chargé ! Ça fait dix personnes ! Et aussi, je crois que l'autre truc, c'est qu'on n'avait pas trouvé de belles photos ! Ah oui ! Genre... Genre t'es en train de dire que les streamers Pokémon ne se lavent pas ! Ils sont... Oh là là ! Ils me tirent dessus ! Non, non mais... Pas de belles photos au sens de... Il n'y avait pas de photos qui étaient vraiment détourées ! On n'a pas de... Euh... Ouais, faut peut-être qu'on parle de plus près ! C'est possible, tu ne me captes pas de sinon ! Ah, je suis loin du micro ! Ah, t'as un micro ! T'as un micro de luxe ! Un micro de merde ! C'est ça que tu veux dire ! Attends, il faut que... Est-ce qu'on peut faire ça ? Désolé, on est chez moi ! C'est à l'arrache ! Non, non, attends, regarde ! Si je te mets comme ça ! Et que je me mets comme ça ! Je t'en prie ! Normalement, là... Hop ! Ouais ! Là, je peux m'approcher ! Ouais, t'es très près de moi quand même ! Bah oui ! Mais bon, tu veux qu'on fasse comment ? Ça ne me dérange pas ! Pour le micro ! Attends, le son est top ! Ah, donc on est vraiment sur deux écoles, quoi ! Deux ambiances ! C'est bien, c'est bien à l'arrache ! C'est bien, ça va à l'arrache ! Ouais ! C'est moyennement arraché ! Par contre, je ne peux pas te dire que ton fond vert... Il est dégueulasse ! Là, pour le coup, il n'est pas ouf ! Ouais ! Mais en fait, c'est lié à deux choses ! Ouais ! C'est lié au fait que déjà, en vrai, on est beaucoup trop grand ! En plus, on n'a pas fait le focus ! Bah oui, bah en plus ! Ah ! Ah ! Mec, il y a ta moustache ! Elle est pas mal, hein ! On voit des vieux grains ! Ouais, ouais, bah j'ai des points noirs, je suis un... Non, toi, pas de points noirs ! Je suis un homme... Ah, je suis vieux, d'accord ! Tu comprends ça ou pas ? J'ai six ans plus que lui, normalement ! Super ! En fait, le vrai truc de pourquoi est-ce que le fond vert est pas ouf, c'est parce qu'en fait, déjà, la lumière de dehors pose problème ! Et en plus, en fait, vu que là, il y a deux chaises, en fait, on bloque les spots qui sont derrière ! Ah ! Et qui éclairent normalement le mur ! Et qui, eux, permettent d'avoir... Je vais essayer de me rapprocher ! Non, non, mais c'est mort ! T'inquiète pas ! Non, mais ça va, regarde, ça marche ! Mais t'as... N'appuie surtout pas sur ce bouton ! Oh, j'ai envie d'appuyer ! J'ai tellement envie d'appuyer, maintenant, c'est fini ! Non, mais en fait, le truc, c'est que j'ai un... Comment t'appelles ça ? J'ai un... En fait, mon bureau peut monter ! Oui ! Et descendre ! En fait, le truc, c'est que si tu montes... En fait, les câbles sont tellement courts ! Oh ! Tu les arraches ! Ouais, t'exploses tout ! Donc, par pitié, n'appuie pas sur ce bouton si c'est très tentant et que t'as envie de le faire ? Euh... N'y touche, pitié pas ! Je touche rien ! Merci à toi ! Alors, ce soir, on va faire affronter 4 duos ! Exactement ! Que tu as composé ! J'ai composé les duos, effectivement ! Est-ce que tu les as en tête ou pas ? Oui ! Euh... Donc... Le premier duos... Ah ! Je peux les présenter avec les présentations un peu ! Ah bah, s'il te plaît ! Ouais ! Alors... Euh... Premier duos... C'est déjà ici ! Oui, mais je les connais par cas ! Ça ? Oui ! Ok ! Ah ouais ! Ah les, c'est l'aurait ! Alors, nous avons plusieurs duos ! En gros, comment ça va se passer ? L'idée, c'est que... On va prendre des streamers connus, mais qui ne sont pas des professionnels de Pokémon... Et... On les fait s'affronter ! Mais... Comme c'est pas très drôle de voir des gros débutants s'affronter sans rien... On s'est dit... Et si on invitait, en fait, aussi des professionnels de Pokémon... Des gens qui sont streamers spécialisés sur la licence Pokémon... Ou qui ont déjà un passé de tryhard sur le mode compétitif de Pokémon... Et du coup, on fait coach et... Et coachés... Ouais ! Donc, le streamer coaché... Le streamer coach qui stream du Pokémon d'habitude... Et du coup, on a fait des paires... Donc, les paires sont... Du coup, paire numéro 1, Gotaga et Rédemption... Paire numéro 2, Harry et Jiraiya... Paire numéro 3, Maître Armand et Rebdeter... Ou Billy... Je ne sais jamais si on doit dire Billy ou Rebdeter... Donc, les deux sont des alias... Ok, il a des alias... Ok, il a des alias... Et paire numéro 4, Volt et Ponce... Donc voilà, exactement, c'est complètement du multiverse... Personnellement, quand on m'a dit... Viens, on fait ça... J'étais en mode... Ah, oui ! C'est marrant ! C'est marrant, donc faut qu'on essaie ! J'aime beaucoup cette phrase, donc je l'ai retenue, je l'ai retenue ! Merci, ça fait plaisir ! C'est ma bio Twitter, c'est pour ça ! Enfin, c'était ma bio Twitter, je crois que j'ai changé ! C'est encore maintenant, je vais peut-être changer, je ne sais plus ! Ah, je ne sais pas ! Mais ça me fait plaisir ! Donc voilà, on a pris des gens qui sont a priori d'univers très différents... C'est ça ! Qui n'ont pas grand-chose en commun, mais... Ils ont quand même cette passion du gaming ! Et surtout, en fait, bah... Pokémon, tu es bien passé pour le savoir, on le connaît tous ! Oui ! On a tous joué... Pas les subtilités forcément ! Mais en tout cas, bon... Ça, la mèche, la ligue, etc... C'est des notions qui parlent à tout le monde ! C'est ça ! Et ça va être important ce soir ! Oui ! Ça va être important ce soir de connaître un minimum Pokémon ! Parce qu'en fait, le truc, c'est que le concept, si on l'appliquait en mode... Les coachs peuvent tout le temps interagir avec les streamers qui sont coachés... Bah... On arriverait à un niveau de backseat maximum ! C'est-à-dire... Tu dirais juste, bon bah, fais ça à ce tour-là, machin... Parce que... Bah... C'est grâce à ça que tu vas gagner ! Ouais ! Mais ce serait trop facile ! Alors du coup, on s'est dit... Parce qu'on est un peu sadique, quelque part... C'est que les coachs, en fait, ne pourront pas coacher à chaque fois... Ils pourront coacher qu'à des moments précis ! Au début de l'épreuve... Après l'épreuve... Et parfois, pendant l'épreuve, avec des mécaniques un peu de time-out... Ce genre de truc ! Exactement ! Donc voilà ! Ça veut dire que la majorité du temps, en fait, les streamers qui sont pas des professionnels de Pokémon... Vont se retrouver un peu... Tout seuls ! Et ça va être très drôle ! Et le but, ça va être de voir surtout les experts en train de criser complètement... De voir des aberrations ! Exactement ! Sachant que, toi aussi, tu risques de criser beaucoup... Ça va ! J'ai de l'endurance à revendre ! En fait, le truc, c'est que je suis le seul de ces streamers qui a l'habitude de commenter des matchs de gens qui ne savent pas bien jouer ! Ouais ! Donc du coup, c'est même toute une base de ma chaîne YouTube ! Donc du coup, j'ai l'habitude, ça va, je maîtrise ! Par contre, eux, non ! Donc, si tu veux, ça va plus être des tryharders qui vont jouer en mode... Être moins... Peut-être un peu moins tolérants des erreurs qu'ils peuvent faire, on va dire, voilà ! Moi, ça va, j'ai l'habitude ! Mais on sera toujours, bien sûr, très... Très bienveillant ! Je ne moquera pas trop ! Moi, je suis toujours bienveillant ! En plus, j'ai changé ! C'est vrai ? Ah, tu peux demander si... J'estime à voir... J'ai changé de ouf ! J'ai changé de ouf ! Euh... J'ai parti manger ! Quoi ? Oh non ! En pitié ! Ok, bon, c'est pas grave ! Donc, on ne va pas vous spoiler encore les épreuves, je peux juste vous dire qu'il y en a trois ! Oui ! Il y aura trois épreuves ce soir pour opposer les différents binômes ! Ouais ! C'est des épreuves qui sont quand même assez opposées, je dirais ! Oui ! Les connaissances différentes ! Il y a plusieurs épreuves ! L'idée, c'était vraiment de proposer un truc qui va être très accessible si vous ne connaissez pas bien la licence Pokémon. C'est-à-dire que ça va être intéressant à voir si vous ne connaissez pas bien la licence Pokémon. Et ça va aussi être intéressant si vous venez des commus qui connaissent Pokémon, évidemment. Si vous venez de ma commu ou des streamers Pokémon invités. Mais rassurez-vous, si vous n'êtes pas trop dans le... Si vous avez arrêté Pokémon à la version rouge, normalement, vous devriez pouvoir vous amuser. Et de toute manière, on va tout vous expliquer. Tout ce qu'il y aura à expliquer sera expliqué. Et puis, j'analyserai un peu. Et puis, DFG pour me poser des questions. Parce que ce qui est bien, c'est que vous avez en host quelqu'un qui n'est pas un professionnel de Pokémon. Donc, du coup, bah... Je suis quand même très très chauveux. C'est vrai ? En vrai, ça va. En vrai de vrai, ça va. Je pense que tu peux me poser des questions. Je ne vais pas être ridicule. Ok. C'est quoi le speed tier d'e-tran ? E-tran ? Attends, c'est lequel, E-tran ? Ah oui, alors... Je vois qu'il y a E-tran, c'est bon. Speed tier ! Ouais. Il n'est pas rapide. Non, mais combien de speed ? Attends, genre un mec rapide, c'est genre 140, c'est très haut. 140, c'est beaucoup. Ouais. Donc, il n'est pas à 140 du tout. Il est vraiment beaucoup plus haut. Bah, dis-moi, regarde ta chat parce que ça te scrolle. Il est 85. Non. Pas si loin. C'est pas mal, hein ? Un peu en dessous. T'as vu, j'ai réussi à estimer à peu près. Ouais, ouais, ouais. Ouais, j'ai un truc. Pas si mal, pas si mal. T'as un truc, t'as un truc. T'es 90 ? J'ai dit 85 ? Mais je suis une légende, qu'est-ce que tu racontes ? Non, mais ils ont... C'est pas le speed tier d'e-tran eux-mêmes. C'est 77. C'est genre... Ils te disent des bêtises ! Bon, ok. Je ne les écoute pas. Ok, j'ai pas les connaissances si pointues. Mais au moins, tu vois... Ok, une autre question ? Non mais au moins, j'ai des concepts, tu vois, je comprends le jeu. Ok. Je crois. Quel est le talent de Demeteros Therian ? Non mais ça, je ne le connais pas. C'est important de le savoir. Demeteros Therian ? Ouais. C'est... Le tigre. Ouais. Si, non mais je vois, c'est le jean orange. Ouais. C'est celui-là ? Ouais. Ouais, c'est un talent très important. Oui, d'accord. Ouais, le chat, ouais. Ouais, le chat, ça... Non, moi, je ne savais pas. Mais intimidation, c'est pas spécial. C'est un truc classique, non ? Euh... Dibidation, c'est genre le truc de Leviator ou de Arcanin ? Voilà. Mais c'est très fort. Ah, c'est si fort que ça ? Bah, c'est très fort sur lui, et ouais. D'accord, ok. Ouais. Très bien. Il y a un mec qui dit, Intermitate ou Levitate, ne les écoute pas. N'écoute pas le... C'est vrai, il n'y a pas... Dans le doute, n'écoute pas le chat. Dans le doute. Bon, la plupart dit... La plupart dit la vérité, mais il y en a qui... Il y en a qui se mettent des bêtises, là, clairement. D'ailleurs, en parlant du chat, le chat va pouvoir avoir un gros impact ce soir. Oui. Parce qu'ils vont pouvoir aller sur les chats des streamers pour dire des bêtises. Ouais. Et ça, c'est vraiment ce que je vais vous demander de faire. C'est-à-dire que vous allez aller sur les... En fait, il y a des moments où les coachs n'auront pas le droit de parler à leur binôme. Et donc, les binômes vont s'appuyer sur le chat. Et c'est là que vous devez vraiment être des génies et les induire. Alors, en erreur ou pas, ça dépend, on fait ce que vous voulez. Mais voilà, sachez que vous aurez le droit de faire... Ça va être full info chat. De faire ce que vous voulez, vous pourrez vous régaler là-dessus. Ça va être full info chat. Ok. À mon avis, ça va être très très bien. Amusez-vous bien et bon courage surtout. Parce que je pense que vous allez vous faire time out en droite à gauche. Mais c'est le but aussi, c'est le but aussi, c'est le but aussi. Attendez, je regarde juste si tout est bon pour nous. Ouais, on n'est pas trop mal. Alors, je vous préviens d'avance. Vu que tout se passe online et qu'on a dû installer pas mal de choses. En vrai, c'est assez bon d'installation chez un peu tout le monde. Il y a des très grandes chances pour que tout ne marche pas tout de suite. Donc, nous, on est préparés. On sait que ça va être un peu à la rage, qu'il y aura de la tempo. Tous ceux qui, toute la commu salée a l'habitude des streams à l'arrache. Je suis connu pour stream encore aujourd'hui comme si j'avais 3 viewers. Parfait. Ils te confirmeront. Ça va être l'ambiance. Ça va clairement être l'ambiance. Ils ont l'habitude. Ne t'en fais pas. En tout cas, je ne suis pas le streamer le plus préparé de la Terre. Magnifique. Magnifique. Voilà, quelques problèmes. Donc, nous, ce qu'on fera ici sur ce stream, vous pourrez aller voir bien sûr tous les gens qui seront en live. Sachant que finalement, j'ai eu l'information et Billy va streamer. Donc, on n'avait pas l'info de tout à l'heure et il va streamer. Donc, on suivra un peu tout le monde, nous, ici. Ouais, regardez comme ça va être trop bien. Voilà, donc il y a Gotha qui nous regarde. Salut Gotha ! Salut Gotha ! Salut Gotha ! Salut Gotha ! Voilà. Et on peut mettre le son si on veut d'ailleurs. Gotha, tu les atomises ce soir. Voilà, on a le son de Gotha. On peut mettre le son si on veut d'ailleurs. Gotha, tu les atomises ce soir. C'est le plan. C'est le plan avec Red. On a le son de Gotha. Let's go ! J'ai acheté un casque pour l'occasion. J'ai hésité à prendre une autre table son pour brancher deux micros comme ça, un de chaque côté. Ouais. Je me suis dit, ça fait peut-être too much, sachant que c'est pour un live. Ça ferait un écho aussi. Non. Quand tu... On dirait Kion Kojadi. En vrai, c'est plutôt gentil de me dire ça. Kion Kojadi. Ouais, j'ai vu son spectacle. J'ai bien aimé. Il me t'a dit que je ressemble. Bah, je suis un peu moins gros que Kion Kojadi. Kion Kojadi. Kion Kojadi. Je sais pas prononcer, moi. J'aime beaucoup trop Sophie Langue. Ohhhh ! Pardon, excusez-moi. D'ailleurs, t'es vachement grand. Je sais pas si les gens le savaient ou pas. Mais toi aussi, t'es vachement grand. Je sais pas si les gens le savaient ou pas. Je sais pas. Tu fais 1m90, non ? Ouais, un peu moins, je crois. 89. Ok. Moi, je fais 1m... 1m95. 1m15 ! 1m15 ! Ah, on peut, si tu veux, à un moment n'importe quel, on peut, t'sais, genre... On peut mettre de l'écho ! Alors déjà, oui. Oui. Mais on peut surtout faire des enregistrements, genre... Tu peux faire une boucle. Vas-y, vas-y. Tu peux faire une boucle. Enfin, je peux pouvoir, mais je sais pas comment on fait. Non, c'est désolé, j'étais... Ça aurait été tellement bien qu'on aurait pu s'improviser un petit rap. Genre, s'il y a un truc que tu comptes beaucoup dire. Ok. Genre, dis n'importe quoi. Arrêtez de spam les tabourets. 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 C'est trop bien. Et on est presque à... Tu connais M. Oiseau ou pas, tu vois ? Euh... Non, je connais pas trop. Merde. C'est qui ? Je connais... Je connais... Ça doit être ça. Arrêtez de vous reproduire. Oiseau. Arrêtez de vous reproduire. Ah oui, oui, oui. Après ça jam, tu vois. Bah c'est correct. Arrêtez de spam les tabourets. C'est pas mal hein. C'est trop bien. Bah je vais faire un truc là. Bah écoute, on va se faire des trucs pas mal. Donc à tout moment ça peut partir en live musique en fait si on voit que c'est chaud. Oh, c'est bon, ils sont en live ! Ah, magnifique ! Alors, il nous manque juste ponce et volt. Est-ce que je les move vers nous comme un... Comme un sagouin ? Ouais. Bon sang. Oh bah ils viennent tout seul. Voilà, allez c'est bon. Ah, il nous manque juste ponce et volt. On leur dit bonjour ? Ouais. Allo, bonjour ! Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, je suis avec Phil Drong. Bonjour ! Ah ouais ! Hello ! Alors, notre micro est peut-être pas incroyable. Donc désolé, on fait ce qu'on peut. Je me colle au micro. Mes hommages. Est-ce que tout le monde va bien ? Ouais, nickel. Ouais, 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 bah on va bien. Alors sachez que rien ne va marcher, il y aura un milliard de bugs. C'est pas grave d'accord ? Ils entendent pas, ils entendent pas dans le chat. Hein ? Oui, pardon. T'as pas mis le... Si, si, ils entendent très bien. Si, si, on vous entend. Si, le chat entend très très bien. On rappelle que c'est son métier. Ah mais dans le chat. Ça fait des années pour le coup. Des années, c'est pas... TFG, le grand organisateur d'événements. Attends, c'est vrai qu'ils ont pas le jour. Bonjour ! Bonjour tout le monde, bonjour. Salut ! On continue à dire bonjour. On peut tous se saluer un par un comme si on te chinait, tu sais. Ouais, faites ça pendant un certain temps. Bonjour Ponce ! C'est bon ? C'est bon ? Bonjour, bonsoir, bonsoir. Bonjour Rédemption ! C'est bon il y a le son, j'ai réglé le souci en 4 secondes car je suis professionnel. Ah, et là ils vont l'entendre du coup. Oui là c'est bon là. Là c'est bon, je pourrais bien résolue. Alors les amis, on a gardé des règles secrètes pour nous ce soir. Donc vous ne savez rien. Donc vous ne savez rien. On va jouer 3 épreuves. Et bien en fait, on va pas jouer à Pokémon du tout. On va lancer une game sur Fortnite. Let's go ! Let's go ! Let's go ! On a gagné je pense. Ça va être un peu. C'est relou un peu mais tranquille. Un peu. Alors, il y a le tchan règlement qui est juste au-dessus de nous. Oui. Dans lequel je vais vous mettre les règles, je vais vous les lire aussi donc ne paniquez pas, c'est juste si vous avez besoin de les revoir au moins elles seront écrites. Exactement. Normalement, tout le monde a installé le jeu Citra avec la sauvegarde de Ruby Omega. Oui. Dites-moi que oui. Rien, rien, rien. Oui, tout à fait. Sur Ruby Omega, on va vous demander les amis de jouer pendant 25 minutes sur la ROM qui est randomisée. Exactement. Oh ! Quel va être le but à l'issue de ces 25 minutes ? Alors, l'idée c'est vous avez une sauvegarde avec toutes les... Vous avez tout au niveau maximum. Vous avez un nombre infini de balls. Vous pouvez capturer tout ce que vous voulez, etc. Oui. On a mis combien de Master Balls ? On en avait mis une, c'est ça ? Il y en a infini. C'est que des Master Balls. Ok, d'accord. Donc, vous capturez tout ce que vous voulez, légendaire, pas légendaire, on s'en fout. C'est randomisé. A vous de gérer votre temps. Vous avez toutes les CT, vous savez les capsules techniques. Donc, vous avez tous les trucs que vous pouvez apprendre dans cette version. Donc, il y a quand même beaucoup de CT parce que c'est une version récente. Excusez-moi, quand vous dites randomisé, c'est qu'en fait, la rencontre des pokémons sont aléatoire. Alors, en gros, la manière dont c'est fait est assez simple. C'est-à-dire que vous avez tous les pokémons du jeu qui sont remplacés par un autre, tout simplement. Genre, tous les roues cools deviennent des Alakaza, etc. Ah voilà, d'accord. Donc, il faut se balader dans la zone. Voilà. C'est pas du vrai random. Sachant que vous avez toutes le même seeding. Voilà. C'est-à-dire que toutes vos sauvegardes, elles, c'est les mêmes. Donc, si jamais vous allez à la route 113 et qu'il y a des cadabras, il y a des cadabras pour tout le monde. Donc, il n'y aura pas de... Ah, lui, il a eu un légendaire, machin. Il y aura tous le même random, entre guillemets. C'est ça. Et c'est à vous de choisir vos équipes. Donc, vous avez toutes les CT et vous avez 25 minutes pour constituer une équipe de 6 pokémons idéalement, mais vous allez vous affronter pas en 6v6, mais en 3v3. C'est un des... C'est un des... C'est un des... C'est un... C'est un format, du coup, dit officiel. C'est-à-dire que c'est un format qui est en ladder sur les jeux officiels. Et du coup, vous avez une équipe idéalement de 6 pokémons, mais ça passe si vous en avez que 3. Oui. Vous avez une équipe idéalement de 6 pokémons et vous devez en choisir 3 pour affronter votre adversaire. Voilà. Donc, vous avez 25 minutes pour choisir votre équipe et idéalement les coachs pour coacher votre truc... Pardon. Votre streamer. Non, mais je sais... Votre truc. Non, mais je voulais pas dire ça. Je vais peut-être tracer, moi, du coup. Non, non, mais pour coacher votre streamer, sachant que pendant le combat, vous n'aurez pas... Vous serez... Vous ne serez plus en vocal. Et donc, du coup, ce sera désormais à votre streamer, à votre coaché, de se débrouiller tout seul. Et du coup, vous aurez le droit de communiquer seulement avant et après les combats. Et c'est ça, du coup, qui va donner tout le sel. Et le chat a pour consigne de vous donner des conseils, sachant qu'on a aussi donné la consigne au chat de DFG de vous troller. Voilà. Il y a des mercenaires qui sont prêts à... Il y aura des infos de chat. Voilà. Donc, on conseille bien sûr au coach de bien briefer dès la capture. Voilà. Donnez un peu le rôle. Alors, si vos modérateurs, vous pouvez ne pas permaban les gens qui viennent et balance une info qui n'est pas vraie. Donc là, vous avez droit à tous les Pokémon. On limite juste un légendaire ou fabuleux par équipe. Donc ça, vous les connaissez ou alors vos coachs vont les connaître pour vous. Oui, ils connaîtront pour vous ce qui est légendaire et fabuleux. Et donc, tous les sets sont autorisés. Ce que je vous conseille, c'est de streamer votre jeu sur Discord à votre duo pour qu'ils puissent capturer directement pour son stream et tout, c'est mieux. Et juste, pour les joueurs de Pokémon, c'est vraiment légendaire slash fabuleux. C'est-à-dire, on oublie, parce que je sais qu'il y a des joueurs ici, Smogon, je passe les détails. Je sais qu'il y en a qui ne comprennent pas, mais tout. Ok. Même les nuls. D'accord, Red? Ok. C'est honte. Ils sont plus interdés, c'est ça? Il y en a un autorisé par équipe. C'est-à-dire que Articodin est aussi fort que Palkia. Qui me semble assez logique, oui. Oui, Gotha. Ouais, donc c'est ce que j'allais dire, Dialga n'est pas le cas. Tu peux en choisir un. Un seul. C'est ça. Vous voulez pas aller bannir? Il faudrait que tu le trouves d'abord. Il faut que tu le trouves. J'ai juste quelque chose à rajouter. Pour vous déplacer, vous avez le raccourci vers la Flutéon sur le bouton Y. Ah, trop bien. Vous avez la Flutéon pour aller où vous voulez. Et votre Magikarp connaît toutes les CS que vous aurez besoin pour vous déplacer. Et il peut fuir à 100%. Voilà. On start avec juste un Magikarp. Ouais, il s'appelle Fuite Garantie. Vous verrez que c'est pour une bonne raison. Fuite Garantie. Voilà. Comme ça, vous ne pouvez pas l'utiliser en 3v3. Enfin, vous pouvez. Vous pouvez mettre Magikarp niveau 1, Fuite Garantie dans votre équipe. Il peut être dans l'équipe, ouais. Mais c'est un cadavre. En vrai contre Pili, vous pouvez en vrai. Génial. Oh là là, ça commence. Waouh, les méchants. Et comment on fait pour marcher lentement pour le Navidex ? Il faut le stick. Il faut configurer le stick. À mon avis, oubliez le Navidex. Enfin, ce truc-là marchera pas. Ils sont déjà… Tu veux vraiment faire utiliser le Navidex à Jiraya ? Non mais le Navidex, c'est une très bonne strade. Ca mettrai de mon côté. Ca mettrai de mon côté. Ecoutez les amis. C'est de mon côté Red. Quand vous êtes prêts, je vous inviterai à vous mettre dans vos teams. Et Bribri… Je sais pas si vous avez dit, mais on a le droit d'avoir deux fois les mêmes pokés ou quoi ? Peut-être que vous l'avez déjà dit. On a le droit ? Non, non, on va faire… Non, 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 non. On a pas le droit. Ce sera plus drôle d'avoir plusieurs pokés maintenant. Ok, ok. Spécis close. Très bien. Et bah du coup, mettez-vous dans votre chaîne. Bribri passera à vous dire go et voilà. Je vais expliquer un peu des trucs que j'ai dit. Juste une petite question pour Phil Dong. Par rapport justement au close, on s'en fout de ça. Non, non, non. Sleep close, mais en vrai… Oui, la sleep. On s'en fout. J'avoue que c'est terrible, j'ai rien écouté. Bon, vas-y, let's go ! Bonne chance Harry ! Allez, amusez-vous bien. Bon courage à tous. Attendez, je vais faire bien. Euh… ouais… Non mais vraiment, mec, j'en ai plus. Allez, vas-y, face, face. Pitié, face, pitié. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ponce qui va aux toilettes. Ah, ponce ! Non, 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 c'est chaud ! Le pipi ! Non mais c'est bon, va-t'en. Attends, on va toujours pour que je fasse mes selles. Non mais fixe ! Mettez-vous dans votre chan et on vous envoie… Il faut qu'il passe ses selles ! Non mais voilà, très très bien. Mais du coup, pour… Je vais expliquer un peu au chat un truc que j'ai expliqué. J'ai dit… Ah, mais les joueurs de Pokémon, si vous n'avez pas compris, c'est vraiment… Tous les légendaires sont limités à 1. Pourquoi j'ai dit ça ? Parce qu'en fait, il existe du coup, dans Pokémon, un format qui s'appelle le Smogon, qui est un format non officiel, mais qui est un format qui est très très populaire, où en fait, il y a des banlistes. Et ces banlistes ne se font pas en fonction du statut du Pokémon, c'est-à-dire légendaires ou fabuleux ou machin, mais en fonction de la force du Pokémon. Ce qui veut dire qu'évidemment, Pokémon est un jeu très vaste avec beaucoup d'options, donc il y a des légendaires qui sont très mauvais. Par exemple, je ne sais pas au hasard, Régigigas, c'est un légendaire, mais il est très mauvais parce qu'il a un talent… Vous savez, les Pokémon ont des capacités spéciales et son talent fait que pendant 5 tours… Début lent. Début calme. Mais ce n'est pas loin. C'est pas loin. Et bien, il divise par deux sa vitesse et son attaque, et du coup, il ne fait pas grand-chose et tout… C'est un légendaire qui est très mauvais. En compétence, à la différence de l'aventure, on change beaucoup de Pokémon. C'est ça, exactement. Donc en fait, il a toujours ses statistiques divisées par deux pratiquement. Et du coup, ça veut dire que le Pokémon globalement est très mauvais, c'est un des pires Pokémon du jeu, alors que c'est un légendaire. Et au contraire, tu as des Pokémon qui ne sont pas légendaires, qui sont vraiment très très forts et qui sont bannis. Et du coup, là, j'ai dit… Bon, la règle, c'est que voilà, vous avez… Vous devez vous limiter quand même à un Pokémon, parce que ce serait trop compliqué de devoir expliquer ce Pokémon, il est trop fort, ce Pokémon, il n'est pas fort, même s'il est légendaire. On interdit les légendaires. Enfin, on en met un, un seul. Et puis, ce sera marrant éventuellement d'en voir un dire mais non, mais attends, c'est Articodin, il est trop fort alors. Ah, mais chez Gotha, ils ont déjà commencé. Ah, mais Gothaga, je savais que… Ah, ils vont essayer de capturer un… Attendez, attendez, on va peut-être leur demander. Un gros drift quand même. Alors, excusez-moi, nous n'avons officiellement pas débuté. Ah, je crois que ça avait commencé, pardon. Donc, on pouvait juste reset, voilà. Ouais, on testait, on testait. Bien sûr, très bien. De toute manière, là, Gotha, tu peux lancer directement tes Master Balls. Ouais, non, justement. Bon, on testait. Ah, tu testais. Ok, bon courage, on se revoit plus tard. C'est un peu des tricheurs, un peu. C'est un peu des tricheurs, là. C'est bon, non, il fuit, il fuit. Attends, juste, BriBri, t'es avec nous ? Logiquement, oui. Oui, je suis avec moi. Magnifique. Je te laisse regarder un peu. Tu as le poivre aussi, tu peux regarder tout le monde ? Le poivre et le sel. Si tu veux, je peux te faire ça, même. Alors, BriBri qui est notre administrateur, merci à lui d'exister. BriBri, le best. Je peux te faire ça, comme ça, t'as aucun DLS, tu veux. Et tu peux regarder ça. Et comme ça, tu vois où ils en sont à peu près. Et dès que tu sens que tout le monde a l'air prêt, tu nous fais un décompte dans le chat. C'est ça ? Ouais, parfait. Ouais, attends. Faut que tout le monde ait lancé et ça ira. J'aurais juste un petit problème. Dernière minute. Bien sûr, fais, 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 fais. J'arrive. De toute façon, on a dit ce soir, c'était... La situation est sous contrôle. Tu as bien rafraîchi la... Le chrono ? Le chrono ? Attends. Je te le fais dans un instant. Oui, il vient de disparaître. Chrono disparu. D'accord, d'accord, d'accord. Ah, c'est ça le souci. Oh, le gars, il a un super beau... Non, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Ouais. Et si tu le rafraîchis maintenant... Ouais. Mais il fait super chaud ici, on peut pas rafraîchir. Et que je fais... Attends. T'as compris la blague, parce qu'en fait, je t'explique qu'il fait chaud. Il fait chaud. Il fait chaud. Ça va aller et tout. Ouais. C'est vrai qu'il fait chaud, ça rase. En gros, je suis en chemise. Je vais ouvrir le col. Mais je t'en prie, je t'en prie. Non, non. Ouais, si tu veux, on enlève la caméra. Hein ? On peut enlever la caméra, tu vois. Non, non. Je vais pu se rentrer, quand même. Ok. Ok, le timer est donc set. Parfait. Ouais. Euh... Est-ce que je peux t'envoyer dans les chans, voir si tout le monde est prêt ? En administrateur éclaireur ? Parfait. Bah, on t'attend. Administrateur éclaireur. Ouais. Alors, Bribri, que je vous remercie 100 000 fois, parce qu'il est trop fort. 100 000 une. 100 000 une fois. 100 000 une fois. N'hésitez pas à mettre merci Bribri dans le chat aussi de temps en temps, ça lui fera plaisir. Mettez des cœurs dans le chat. Il mérite. Il faut mettre des... De toute manière, les mecs, regardez, sur Twitch, si vous avez un doute à un moment, ouais, en mode, ah, je pourrais mettre un message, mais je sais pas quoi, vous mettez un cœur. C'est une vraie bonne règle. Mais oui, c'est une vraie bonne règle. C'est toujours positif. C'est jamais négatif de mettre un cœur. Ouais. Ouais. Ou pratiquement jamais. Non, jamais. Je pense pas que ce soit... Parfois... Voilà, donc si vous avez un doute et que vous voulez montrer du soutien, n'hésitez pas à mettre un petit cœur dans le chat de votre streamer que vous aimez. C'est très vrai. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est vrai. Alors, n'hésite pas d'ailleurs, à un moment, si tu veux qu'on écoute ce qui se dit chez quelqu'un. Ouais ! Si tu vois qu'il y a une embout et que tu fais pas forcément attention, tu me demandes, tu peux mettre le son, par exemple, là, chez Rédemption, tu vois. Ouais. Vas-y, vas-y. Petite question. Est-ce que vous êtes tous prêts ici ? Euh... Si, si, si. Alors, si, ça marche pour les gens. Pas pour nous autant. Pas de soucis. C'est peut-être le mauvais exemple. Euh... Oui. Tu peux déjà lancer le jeu, juste pas bouger et après je fais un décompte dans le chat. Apprends-moi à stream. Je t'apprendrai si tu veux. C'est pratique en vrai. Après vous pouvez partir, vous avez 25 minutes. Et les gens, ils entendent bien le son du coup ? Ah ouais, ouais. Nickel. Même quand nous on l'avait pas, ils l'avaient. C'est trop cool ! Et t'es bien sûr que c'est réglé comme ça pour tout le monde ? Essaye les autres parce que Rédemption, il fallait que tu fasses un petit déclage. Tu vois qui ? Bah vas-y, essaye tout le monde. Tout le monde ? Bah allez. Bah Billy. Mais tu prends un crit sur le mauvais, bah ça... Ah bon ? Ça casse... C'est Armand qui parle. Ouais, c'est Armand qui parle. Mais je sais pas si on l'entend bien. On a Gotaga. Tu veux que j'allais voir ? Parce qu'on a les méga gemmes. Ouais, est-ce qu'on a l'hésité ? On a Harry. Je dois le lire à Jiraya et puis bah en privo quoi. Ça roule. Ça roule. Ça marche. Aucun problème. Tout marche. Tout marche. Alors peut-être que le son est pas très fort ou puis on pourra le monter, ça je sais le faire aussi. Ah ouais. Mais après vu que c'est du cas par cas... Ça je sais faire c'est filtre gain. Ok, le monde est prêt. Oui. Je vais faire un petit décompte. Ouais. Décompte. Trois. Trois. Deux. Deux. Un. Un. Let's go ! C'est parti les amis. Zébardi, zébardi ! Juste à côté. Il faut leur dire parce que là ils sont pas partis là. Euh ouais. T'es à leur dire en voice dans le chat je sais pas mais... Vas-y Bribri fonce ! Va Bribri va ! J'aurais dit que je faisais un décompte dans le chat et que... Ouais mais vas-y quand même. C'est qui qui est pas parti ? Jiraya est pas parti. Il est en train de rigoler là. Personne n'est parti. Personne n'est parti. Euh... Gothaga est parti. Mais bon ça m'étonne pas. Ah Gotha c'est bon. Gotha c'est bon. Il va nous envoyer tout le monde au fur et à mesure. Et ça devrait être ok euh... Parfait. Alors il y a un délai mais très... En fait là le truc c'est qu'en fait vu qu'on bypass Twitch on a très peu de délais. Ouais bah c'est ça. Très très peu. On a moins de délais que les... Normalement que les viewers. On est incroyables. Ouais. On est en train de vivre un truc incroyable. Allez c'est parti. Est-ce que tu veux qu'on mette un truc en fond ? Est-ce que tu veux qu'on écoute les gens ? Oh bah on va écouter je pense. Alors qu'est-ce qu'on a de beau pour l'instant ? Pour l'instant il y a Ponce qui est en train de se balader dans le centre de Lavandia. Super. Bon écoute il s'amuse. Il est en train d'explorer. Il est bien du père. Il est en train d'explorer. Moi je veux bien voir... Je veux bien voir le POV de Ponce là parce qu'il est en train de s'asseoir sur les... Sur les... Alors vas-y va en haut à gauche. En haut à gauche. En haut à gauche. Ok il y a Valkyrie. Là t'es bien là. Ok il arrive pas. Alors Ponce qui fait son slow run. Pas du tout l'habitude de la 3D comme ça. Là tu vas à gauche. Tu vas à gauche. Voilà. Voilà c'est bon il est sorti. Il a réussi. Est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'il y a des Pokémon en particulier qu'on veut récupérer ? Est-ce qu'il y a des bases dans la méta du jeu dont on joue sur Rosa ? Il y a des Pokémon qui sont très 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 forts. Ils vont être reconnus de toute manière je pense. Là par exemple chez Gotha on a Ferro-Singe. Alors Ferro-Singe ça fait un Colossinge. C'est assez fort Colossinge. C'est un Pokémon qui est considéré comme moyen bon. Par contre du côté de Ponce là on a un Diamate qui évolue en Trioxydre. Alors sachant qu'ils sont niveau 100. Qui est un excellent Pokémon. Ils sont niveau 100 on peut quand même les faire évoluer maintenant ? Si tu donnes un super bonbon il va évoluer. D'accord. Tu peux rester là pour l'instant. Ça a changé donc. De toute façon les herbes à mon avis elles ont à peu près le même taux. Donc euh... Cade d'oiseau... On n'en veut pas de tout ça pour l'instant c'est caca là. Qu'est-ce que... J'ai des Giragia ? Qu'est-ce qu'on... Attendez... Mais non mais... Il est fou ! Quoi ? Mais non ! Et comment c'est possible ? Je crois... T'inquiète même pas. Il a trouvé un Arceus ! Je crois que j'ai des Master Balls... Ah ouais ok. Il a trouvé le Dieu des Pokés ! Ils sont full niveau 100. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à... D'accord c'est parfait. Exactement. Alors on va faire des trucs quand même après pour les Opti. Mais là c'est... Non c'est... C'est Jérôme ! C'est Jérôme mais c'est très très fort ! Alors... Ok. Donc quand même sur 900. Donc c'est quand même assez fort. Parce qu'il y a d'autres légendaires mais ils ne sont pas aussi forts. La puissance d'Arceus notamment c'est qu'il a un objet spécial. Ce sont des plaques. Et du coup les plaques permettent en fait de choisir le type. Donc du coup c'est extrêmement fort. D'ailleurs je vois que ça a été un peu troll de mettre les niveaux. BriBri a un peu oversight là. Parce que je peux te dire que là le Magikarp maintenant qu'il a capturé son Arceus. Il va monter au niveau facile niveau 30. Je pense niveau 30. Après ça va se calmer. On a fait un test tout à l'heure. Il était monté niveau 9 tout à l'heure. Mais peut-être que ça change sur le Pokémon je sais pas. Arceus ça donne beaucoup d'XP donc on va voir. Au pire il est... Après voilà c'est aussi le contre-coup d'avoir récupéré... Oh il y a Groudon chez Grouc. Oh vas-y alors montre Ponce un peu là. Master Ball. Groudon qu'est-ce que ça vaut on sera aujourd'hui ? Alors... Ah non ! Chamallow ! Groudon c'est... Groudon... Groudon c'est également extrêmement fort. Ça fait aussi partie des meilleurs Pokémon du jeu. Surtout dans Ruby Omega Saphir Alpha. Parce que... Il a obtenu en fait une nouvelle forme dans Ruby Omega Saphir Alpha. Vous savez le fameux Primo Groudon. Bien sûr. Je pense que le Primo Kug, Primo Groudon, Mega Rayquaza to Shiny a quand même bien tourné. J'ai l'arrivée. J'ai l'arrivée à plusieurs millions de vues. Voilà donc c'est vraiment extrêmement fort. C'est un des meilleurs Pokémon du jeu également. Pratiquement au niveau d'Arceus et compagnie. C'est vraiment extrêmement fort. Notamment en fait c'est un Pokémon. Tu sais les Pokémon ont des faiblesses et des résistances. C'est un Pokémon qui est type Sol E. Donc du coup il a une double faiblesse au type O. Donc il est supposé se faire éclater par toutes les attaques O. Mais son talent invoque un soleil qui fait qu'il est immunisé aux attaques O. Donc en gros sa plus grosse faiblesse et ben il est immunisé. Donc il prend zéro dégâts au lieu de mourir. Et ben forcément ça en fait un Pokémon qui a une synergie défensive offensive incroyable. Il a des statistiques de malades mentales également. Parce que c'est une forme, une nouvelle forme d'un Pokémon déjà légendaire. C'est incroyable. Normalement je ne sais pas s'il y a les objets l'orbe dans Jean III. Je crois qu'ils ont tout. Je crois qu'ils ont tout. Ils ont tout. Ils ont l'orbe rouge du coup ? Ils ont l'orbe rouge. Ok. Ben on va avoir un Primo Groudon et un Arceus. Ça risque d'être assez drôle. Grosse dinguerie. Mais tu vois alors ce qui est marrant c'est que c'est assez proche finalement des trucs officiels. Étant donné que actuellement le metagame du 3v3. Donc c'est comme ça qu'ils vont s'affronter. Et bien tu as le droit à des Pokémon dits restreints qui sont du coup les gros légendaires. Donc du coup actuellement tu vas avoir des Asciennes, des Kyogre, des Groudon justement. Ce genre de Pokémon qui vont être en 3v3. Donc on va voir s'ils vont réussir à adapter. Mais ne t'inquiète pas là tous les streamers Pokémon qui sont présents. Ils vont pouvoir profiter de ça. Et leur idée ça va être d'équilibrer le reste de ton équipe. Pour que tu puisses gérer un peu mieux les éventuels Pokémon très forts de l'adversaire. Voilà. Ils ont 25 minutes pour leur faire apprendre les CT. Ouais c'est ça. 25 minutes pour tout faire. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. C'est qu'ils doivent réussir à... Et ça passe assez vite. On a un Gallifeu du côté de Billy. Il ne va pas le rename pardon. Il ne va pas le rename. Gallifeu c'est très très fort. Ça évolue en Brasse des Galli. Bien sûr. Qui est un Pokémon qui est vraiment fort. Alors c'est très fort. Il y a les méga. Il y a les méga. Il y a les méga gem. Il a dit qu'ils avaient tout. Il y a les méga gem. Mais il faut faire gaffe quand même. Parce que ce qui rend Brasse des Galli très fort. C'est un talent particulier. Qui est un talent qu'il n'aura pas quand tu le rencontreras de manière naturelle. C'est un talent qu'on dit un talent caché. C'est un talent spécial qui le rend très très fort. Donc c'est le talent turbo. En fait à la fin du tour ça va booster sa vitesse. Donc il va être toujours plus rapide. Comme Ninjasque. Exactement. Comme Ninjasque. C'est le même talent que Ninjasque. Ah mais très très bien. J'ai des rêves. Tu connais, tu connais, tu connais, tu connais. Et on sent que tu jouais les premières générations. J'ai joué sur Shodan un peu. En 5G. Donc quand même ça remonte pas mal. Quand les dragons étaient très forts. Ouais ok. En 5G je crois. En étant niveau 100 il peut plus évoluer. Si si, à partir de la 6ème génération justement. Si tu te donnes un super bon Pokémon qui n'est pas évolué. Et bien il va évoluer automatiquement. Alors regarde. On vient de voir chez Gotha. Ils ont utilisé le Navidext. Qui en fait permet de savoir exactement quel Pokémon il y a dans la zone. Exactement. Et ça c'est une petite subtilité du jeu. Ouais. Qu'on en a pas parlé. Non. On les a laissé l'utiliser s'ils la connaissaient ou pas. En fait ça te dit exactement quel Pokémon il y a dans la zone. Sachant qu'il prend en compte le random. Exactement. Donc c'est très très fort. Et ça te permet d'aller choper un peu ce que tu veux. Parce que tu vas par exemple route 122. Ouais. Tu vois le Navidext. Ça me plait pas. Tu vois directement ce que tu peux avoir. On part. Route 109. Là c'est mieux. On va essayer de chercher. Et du coup c'est trop bien. Là il y a Jiraya qui ferme les gros dribs. Alors je sais pas trop ce qu'il est en train de faire. Tiens tu peux mettre le... Jiraya. Et... Ils peuvent... S'ils savent... Ouais j'allais dire s'ils savent tout ce qu'on a en vrai. Non je pense que... Bah en vrai je pense qu'ils sont tous... Ils sont tous focus sur leur game en vrai. Et puis je pense qu'il y a... C'est vrai. C'est vrai. Mamochon. Allez gros dribs. Regarde l'opti. Attends vas-y. Watcher Gotha ? Non non. Je vais juste dire. Regarde l'opti. Il a mis la boule fumée à Mamochon. Mec la boule fumée c'est quoi ? C'est pour... C'est pour... Voilà c'est ça. En gros. Pour pas perdre de temps avec le fait que le Magikarp gagne de l'XP. Avec la boule fumée. C'est malin. Il a mis son Mamochon au niveau 100. Comme ça. Il ne gagnera pas d'XP. Et du coup il gagnera du temps. Donc c'est vraiment très bien optimisé de la part de Rédemption. Justement ça c'est clairement une... Et tu vois Jiraiya l'a fait aussi. Ouais. Ils l'ont fait aussi du côté de Jiraiya. Ils l'ont pas fait encore du côté de Rebeux d'Ether et de... Et si. Ils l'ont fait du côté de Ponce. Donc pour l'instant il n'y a que Maitre Armand qui ne l'a pas fait. Et tu vois le temps qui est perdu là en haut par Billy. Parce qu'à chaque fois qu'il va capturer un Pokémon. Et bien derrière il va perdre du temps avec l'XP de son Magikarp. Et il y a eu un Exagide. Alors attends. Qui a eu Exagide du coup ? Exagide c'était chez... C'était chez... C'était chez Billy ? Non ils viennent de le voir. Ah ils viennent de capturer un Exagide ? Je crois qu'ils viennent de capturer... C'est chez Jiraiya pardon. Ok. C'est dur de suivre les POV. On dirait peut-être pas comme ça mais c'est pas facile. Ouais. Oui bien vu. Oui ça par contre... Parce que ça change rien parce qu'on va tout capturer direct. Ils enlevaient les animations de combat etc. Ok. L'optil est à fond quoi. Oh la la. Regarde ce mamochon. Allez stoppé. Pa-boom finale. Armulis. Comme ça on n'en parle plus. Armulis il ne fait pas trop rêver j'ai l'impression. Hein ? Armulis ça ne fait pas rêver. Non non non. C'est euh... C'est euh... Un Pokémon qui évolue en Charmillon. Qui est pas un Pokémon très fort. Mais c'est... Attends. C'est un Pokémon qui a une niche. Euh... C'est à dire qu'il apprend une attaque qui s'appelle Papillodance. Oui. Qui booste l'attaque spéciale et la vitesse. Et euh... Il a également accès à Poudre Dodo. Donc l'idée c'est tu mets la Papillodance et ensuite tu spam Poudre Dodo. Et l'adversaire dort tout le temps. Et derrière tu mets Clonage. Donc la capacité... Ouais. Capacité Clonage hein. Qui te cache derrière un clone. Bah donc du coup même si tu prends l'attaque la plus puissante de tous les temps. Et ben... Tu vas euh... C'est juste ton... Ton clone qui va mourir à la place de toi hein. Et euh... Du coup bah voilà. Un peu comme euh... Lady Koi euh... Sur League of Legends là euh... Je crois ce que tu veux... Timo il fait pas ça ? Non il fait pas ça. Aaaaah ! J'essaye d'abord derrière. Il y a Wukong qui fait un peu ça. Ok. Un peu. Bon. Pardon. Un Roserat chez Billy. Roserat c'est pas incroyable mais il y a... Il y a un petit potentiel quand même. Roserat c'est un Pokémon qui est fort. Oh ! Là on a Mélodelf. Alors lui je peux t'assurer qu'il va être capturé je pense. Voilà c'est ça. Il va être capturé. Mélodelf un des meilleurs Pokémon du jeu. Depuis le type fait ou avant aussi ? Depuis le type fait. Et avant il était assez fort quand même. Mais en gros le Pokémon il a un talent qui s'appelle garde magique. Et qui ne prend aucun dégâts résiduels. Donc les dégâts résiduels c'est tout ce qui n'est pas dégâts directs. Dans Pokémon il y a beaucoup de dégâts qui ne sont pas directs. Le poison, la brûlure, les climats. Vous savez la tempête de sable, la grêle. Vous savez Blizzardwine invoque la grêle. Donc ce genre de truc. Je pense que la plupart quand même ici même si vous ne connaissez pas trop Pokémon. Vous allez quand même jouer aux premières générations. Donc vous voyez à peu près. C'est vrai Tyrannosif il invoque la tempête de sable. Et la tempête de sable ça fait mal à vos Pokémon. Et bien Mélodelf ne prend aucun de ses dégâts. Ce qui veut dire qu'il va rester en super bonne santé tout au long d'un match. Et que du coup ça le rend extrêmement fort. Et en plus de ça comme c'est un très ancien Pokémon. Un Pokémon de la première génération. C'est un Pokémon qui a un move pool comme on dit. Donc le move pool c'est l'ensemble des attaques qu'il apprend. Qui est très très large. Et du coup il peut apprendre plein de trucs. Et c'est très intéressant. Et bah du coup on va voir ce qu'ils en font. Parce que là pour l'instant leur équipe elle a l'air quand même assez importante. Et moi je comprends. J'aimerais bien qu'il capture quand même Diamant. Parce que c'est très fort Trioxydre. Surtout. Bah ouais je comprends pas pourquoi il veut pas Diamant. Parce qu'en fait Trioxydre c'est un Pokémon de type dragon. Il y a beaucoup de légendaires qui sont de type dragon. Et c'est un Pokémon de type dragon qui est plus rapide que la majorité des légendaires. Donc il peut mettre des dégâts super efficaces en étant plus rapide. Donc ce serait intéressant quand même d'avoir ça. Ou on a Gotaga qui a trouvé Arceus aussi. En bas là. Arceus qui va être... En fait il a l'air pas si rare dans cette version random. Bah peut-être ils les ont trouvés tous les deux. Oh ça va pêcher chez Ponce. Attention qu'est-ce que ça pêche ? Pfff dingale. C'est pas très fort. Non on y croit pas. C'est de la merde. A moins que tu veux jouer Munja. Je crois que dans l'eau il y a Metalos. Il me semble que c'est Metalos qui voulait. Metalos c'est pas mal ouais. Metalos c'est pas mal ouais. Metalos c'est pas mal. Bah en fait t'as accès au... Le code de Billy est trop nul. Mais arrête de dire ça. N'importe quoi. Je pense que Armand a une vision plus... Il veut laisser la découverte. En fait Armand c'est vraiment un streamer en mode... Prenez le jeu et kiffez le jeu. Et ça va peut-être être un peu plus à ce niveau là qu'il va coacher. Mais est-ce qu'on a le temps de kiffer là ? Quand tu vois les trois autres équipes elles se développent quand même plutôt bien. Il reste la moitié du temps. Il reste la moitié du temps. Après techniquement il a Givrali. Il a quand même une équipe 3v3 qui est viable. Il a Givrali très fort contre les types dragons légendaires. Parce que du coup il est type glace. On a Galifeu également. Franchement il y a potentiel. C'est pas du combat Pokémon. Si si c'est du combat Pokémon. Après ça va s'affronter. Il se prépare pour l'instant il se prépare. Il va s'affronter ouais. Pterra qu'est-ce qu'on en pense de Pterra ? Je viens de voir un Pterra chez Jiraya. Pterra très fort parce que très rapide. Ouais. Et comme il est rapide. Il attaque avant les autres par définition. Dans Pokémon ça fonctionne comme ça. C'est pas si évident. Parce qu'on dit des trucs qui semblent évidents. Mais si ils ne connaissent vraiment pas le jeu. C'est pas évident. Dans Pokémon en fait. La résolution c'est un tour par tour. Et la résolution des tours se fait. A quel Pokémon a la meilleure statistique de vitesse. Et du coup c'est souvent. C'est la statistique la plus puissante dans le jeu. Du coup la vitesse. Parce que quand tu agis avant l'adversaire. Par définition ça veut dire que tu ne vas pas prendre d'attaque. Tu ne vas pas prendre de trucs qui vont te handicaper. Ou ce genre de truc tu vois. Donc Pterra un des Pokémon les plus rapides du jeu. Donc il est très très fort. Voilà. Mais après en vrai. En 3v3. Ça ne va pas être forcément le Pokémon le plus intéressant. Ça va être un Pokémon qui va souvent être joué plutôt en semi-support de l'équipe. D'accord. Ça veut dire qu'il va utiliser le fait qu'il est très rapide. Pour pouvoir soutenir son équipe. Avec des moves de soutien. Donc les pièges de rock. Qui sont une attaque qui. En fait ça pose des rochers sur le terrain. En fait de jeu. Et en fait à chaque fois que l'adversaire va changer de Pokémon. Il va subir des dégâts. Tu vois ce genre de truc. Il peut faire ça. Il peut faire une attaque qui s'appelle provoque. Qui force l'adversaire à t'attaquer. Et donc si l'adversaire est obligé de t'attaquer. Ça veut dire qu'il ne peut pas utiliser justement. Les fameuses attaques de soutien. Du coup comme ses propres pièges de rock. Ou ce genre de truc. Et du coup. Il va profiter du fait d'être très rapide pour faire ça. Donc il rend fou quoi. Quelque part. Il rend fou ouais. Il rend fou. Il rend fou. Et du coup en 3v3 c'est pas trop. En 3v3 tu vas chercher un peu plus tes Pokémon. Qui vont gagner leur duel on va dire. C'est à dire que c'est un Pokémon. Tu veux l'amener sur le terrain. Et il va gagner son duel. Contre la majorité des autres Pokémon du jeu. Ca va être chat que tu vas chercher plutôt en 3v3. Metalos qui vient de tomber. Metalos. Alors vas-y je veux bien écouter. Il avait l'air de chercher. Ouais ouais. Là t'as Groudon, Metalos, Mélodelfe, Trioxydre. T'es déjà sur une équipe incroyable. Vraiment. Ouais. Bah en vrai viens. On s'occupe. On s'occupe de CT. Ouais déjà on va s'occuper de ces 4 Pokémon. Et après on verra. Ouais très bien. Très bonne stratégie. Franchement go focus le combat qui. Viens. Le duo Poncevolt. Pour l'instant la mauvaise équipe c'est plus au niveau de. C'est plus au niveau de Jiria. Tu vois qu'il y a pour l'instant seulement Ptera. Groudrive et tout. On note que le Ptera est niveau 20 aussi. Alors peut-être parce qu'ils l'ont pêché. Euh. Je sais pas. Le Ptera n'est pas niveau 100. Alors je sais pas à quoi c'est dû. Je crois qu'ils avaient juste tous les objets. Donc tous les fossiles. Ils ont juste dit on va essayer d'aller. Ah ils ont. Ah d'accord. Ils ont ressuscité un fossile. C'est ça qu'ils ont fait. D'accord je n'avais pas vu. Ok. Ah oui donc ça va être intéressant. Donc là ça veut dire que c'est vraiment Harry qui a dit. Faut que tu prennes ton Ptera et tout. Voilà. Et donc là on commence à avoir les CT. Alors regardez. Donc on a Jiria qui va apprendre laser glace à Arceus. Très très bien. Très 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 bien stratégisé de la part de Harry. Parce que les légendaires sont souvent des dragons. On a aussi Groudon qui est type sol. Et donc le type glace va être super efficace sur eux. Donc en gros la Harry est vraiment en mode. Mon Arceus c'est lui qui va devoir carry le truc tu vois. Et il va jouer plénitude. Soin. Oh là là. Harry qui est en train de. On met le PO. On a un problème. Les bonbons ne marchent pas. Ça n'est pas quand même niveau 100 ensemble le régime. Merde. C'est un peu compliqué. Non c'est depuis épée et bouclier que c'est le cas. Non. Aïe 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 aïe. Il va y aller le PO. 99. Et bah. Attends mais comment tu. Il faut pas faire un combat avec eux ou un truc comme ça. Je crois pas. Attends il y a aucun moyen de faire évoluer en 6G un pokémon. Non bah écoutez. Semblerait que. Semblerait que pas. Après ça devrait être handicapant pour personne je pense. C'est impossible. Il y a juste le bras égalité qui pouvait être sympa mais. Ah sa mère. Ah si il y avait Melodelf aussi bien sûr. Aïe aïe aïe. Ouais on pourrait leur donner 10 minutes de plus. Parce que c'est chaud pour certains là. Certes mais euh. Ça va pas passer au niveau timing. Si si bah moi j'ai pas de. Ah 10 minutes. Non j'ai rien pris. Bon bah. Ah Melodelf c'est Pierre Lune donc ça va. Ah Melodelf ça va. On peut laisser euh. Pour l'instant il y avait que. Bon si on voit qu'il y a un problème ouais on avisera. Tu peux aller dire Bribri tu peux aller dire. Tu peux aller dire aux intéressés que. Ils ont. On leur laissera 5 minutes de plus vu qu'ils ont perdu un peu de temps. D'accord. Quelques minutes de plus pour qu'ils puissent capturer un pokémon au moins. C'est qui les intéresser. Je sais. Je crois que c'est. Je crois que c'est Robodeter. Surtout ouais. Billy et Armand. Parce qu'ils ont le galifeux. Ils voulaient en faire un brasier. Ouais c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc euh. Après en vrai Armand. Mais pour l'instant. Mais pour l'instant ça va quoi. Ils doivent pouvoir. Ils ont encore le temps de toute autre chose. Oui ils ont encore le temps. En vrai ils ont déjà 4 pokémon. On va aviser pour l'instant. Si vraiment ça les handicap. Mais tu peux alors leur dire que c'est pas possible. Peut-être qu'ils ont pas capté du coup. Ouais ouais je veux faire ça. Par contre quand j'ai fait la randomisation. J'ai mis niveau 100 exprès. Parce que pour moi c'est une question de game knowledge. de savoir que. Dans ces versions là. Oh. Écoute le le ballon là. Écoute le. Avec un super bon moment. Moi je savais pas. Menteur. Je savais. Je me rappelais pas. Je ne rigole même pas. Ok. Bravo. Bon bah ok. Écoute c'est un problème. Mais si vous voulez je vais aller le dire. Ah mais ok ok. Aïe 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 aïe. Allez. A bri bri. Alors est-ce que. Est-ce que c'est de la mauvaise foi. C'est un menteur. C'est un menteur. Parce que tout à l'heure on a fait les tests. Et je lui ai dit mais attends. Mais niveau 100 il peut évoluer. Il m'a dit oui taquette super bon moment ça l'est. Mais moi je le pensais. J'étais persuadé. J'étais persuadé que c'était possible également. Oh le fille effet menteur. Oh la 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 la. Bah il fait partie de la team d'Angus. C'est vrai. C'est vrai qu'il joue à Bangus beaucoup. D'ailleurs j'ai réinstallé le jeu. Avec grand plaisir. Ah de ouf. J'ai vu que t'as invité à raid derrière moi et tout. Ouais. Et franchement. C'est pas trop mon jeu. Parce que je sais très mal mentir. Et ça peut être drôle. Oui bah. Je gagnerais pas on va dire. On joue pour rigoler avant tout. Mais grave de ouf. Quand je suis un poster et que je vois un mec je le tue en fait. Et bah c'est. Non non. Il faut stratégiser normalement tu vois. Théoriquement. 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 Alors un Groudon Abime chez Ponce. C'est. Je sais pas si ça va être très très joué. Parce que c'est 30% de précision. Là ils sont. Alors moi ça m'intéresse de voir. Tiens vas-y. Mais. 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 Le. Le. On va d'abord mettre les CT. Et après on verra les Ekaikers les gars. Donc va dans ton sac. Tu vas dans tes CT. Céisme. La S. La lettre S. C'est bien. C'est clair en plus. Il calme le jeu. Céisme je donne à qui ? A Groudon et tu le donneras à Métalos aussi. C'est bien. A la place de quoi ? Alors Groudon tu vas lui enlever Abime. Quoi que fais voir attends. Quoi que. Là j'ai un décalage j'arrive pas à voir ce que t'as tout de suite. Heu. Voulez-vous remplacer une KPC par Céisme ? Oui. Laquel. Bah y'a. Déflagration, marteau-point, éruption Abime. Heu. Ouais on lève Abime. On lève Abime. Le reste c'est mieux. On lève Abime. Et là en vrai. T'es déjà pas trop mal. Ouais il est bien là. Et ensuite tu vas le donner à Métalos. Oh alors vas-y. Pas chez Harry là. Ouais. Y'a Harry qui. Ouais désolé mec. Non t'inquiète. Harry là en gros il est en train de donner des médicaments aux Pokémon. D'accord. Là t'as les stats qui te font à fond. Voilà. Du coup il va maximiser les statistiques des Pokémon avec des médicaments. Et ces médicaments vont vous donner des boosts de statistiques en fait aux Pokémon. En gros il y a une mécanique dans Pokémon qui s'appelle les EV. Bien sûr. Et en fait les EV ce sont les points d'effort. C'est à dire que chaque Pokémon quand il affronte un autre Pokémon. A la fin du combat s'il a vaincu le Pokémon adverse. Il va gagner une statistique. D'accord. Un petit point. Et en fait il y a 252 EV maximum par statistique. Et 512 au total que tu peux distribuer. Et les bonbons vous savez. Par exemple le plus simple c'est les PV+. PV plus va te donner par exemple 10 EV en PV. Et du coup comme ça tu peux en mettre un peu comme tu veux. C'est 100 maximum dans les générations anciennes. Depuis la 8ème génération tu peux mettre vraiment le maximum avec ces mécaniques là. Donc du coup ça fait qu'un Pokémon. Par exemple juste pour vous dire mettons un Pokémon qui va avoir environ 300 dans une stat. Ok. Et au niveau 100. Donc c'est au niveau 100. Et si il monte ses EV au maximum. 4EV ça fait 1 point de stat. Je sais que c'est un peu compliqué désolé. Moi je connais mais... Ok. 4EV ça fait 1 point de stat. Tu me diras si j'explique bien. Et du coup c'est 252 maximum par Pokémon. Donc ça fait environ 60 points de plus dans une statistique. Donc ça fait quand même pratiquement 20% de bonus dans une statistique. Par rapport à si tu n'avais pas mis les EV. Donc du coup si tu mets tes EV c'est vraiment très important de les mettre. Ça peut notamment faire que tu tankes beaucoup mieux les attaques. Que tu es plus rapide. Que tu tapes plus fort. Etc. Donc du coup voilà. Et là Harry on voit qu'il est vraiment dans l'idée d'optimiser les rares Pokémon qu'il va... Qui vont avoir. Donc là notamment il a fait que Jiraiya optimise son Arceus. Et il y a assez peu de Pokémon à côté. Il a vraiment que 3 Pokémon. Il n'en a pas capturé plus. Il aura Ptera, Arceus et Godrive. Et on bloque ça et... Et je crois que voilà. Il n'y aura pas d'autre option. Il aura que ça. On va peut-être leur donner 5 minutes de plus. Je me rends compte là. Écoutez moi je leur ai dit. On vous donne tous une 2 minutes de plus. Dans tous les cas on ira aller chercher. Ouais ok bah très bien. Parfait. Parfait. Ouais c'est vrai que... Ah tu leur as dit à tous qu'ils avaient plus de temps ? Oui j'aurais dit à tous qu'ils avaient plus de temps. Ouais bah 5 minutes de plus c'est bien. Mais de toute façon ils n'ont pas le timer donc... Euh non mais à peu près quoi. Alors là ils sont tous en train de faire le moveset. Sauf Gotha. Gotha qui est reparti à l'exploration. Peut-être il a fini en vrai. Et qu'il sait à peu près où il va maintenant. Ils voulaient Kangourex. Je crois que Mega Kangourex c'est quelqu'un. Mega Kangourex c'est un des meilleurs pokémons de la 6ème génération. Et de tous les temps effectivement. Si on considère en fait que les pokémons les plus forts... Si tu prends le top 100 des pokémons tu peux dire que ça fait partie des meilleurs pokémons. Ok. Techniquement. Le top 100 c'est quand même large. Ouais mais c'est des très bons pokémons. Bah tu sais il y a 900 pokémons donc... Bah c'est le top 10% quoi. Je veux dire sur League of Legends t'as le S à tiers t'as quoi t'as 15-20 champions un truc comme ça. Bah c'est ça c'est à peu près la même chose tu vois. Bah ouais non bien bah pas mal. Dans une tier liste t'as bon les S tiers il y en a toujours assez peu mais les A tiers t'en a toujours quand même pas mal. Il y a poursuite dans le jeu. Ouais il y a poursuite dans le jeu. Alors ça c'est la... Bon ça ça va être plus la commu pokémon qui va savoir. Mais en fait avec la 8ème génération il y a eu des attaques qui ont été supprimées. Oui. Il y a eu des attaques qui ont été supprimées. Notamment plusieurs très très bonnes attaques. Et c'est pour ça que là il y avait quelqu'un qui me demandait dans le chat. On se monte une Team Sun. Ohhhh. Ça va être très intéressant alors. Alors c'est qu'on profite du fait que Groudon mette le soleil c'est ça ? C'est ça. Oh avec la gemme rouge. Après en vrai avec la gemme rouge... Putain mais il va avoir un Primo Groudon. Primo Groudon, Arceus. Billy va se faire atomiser le fiac. J'ai l'impression aussi ouais. Il a aucun légendaire, il a rien. Gotha il a Arceus aussi je crois. Ouais. Donc il y a deux Arceus, un Primo Groudon. Léger avantage à Primo Groudon quand même. Ok. Ouais. A moins qu'il mette Arceus de type sole. Parce que c'est la seule faiblesse de Groudon. Mais ça va être très très difficile pour Billy. qui a Givrali, Roserad... Oh la 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 la. Ah ouais ça va être... Fragile et 10 c'est 0 hein. S'il a Chlorophylle il peut contrer le soleil de Groudon je suppose mais c'est... T'es pas convaincu t'es pas convaincu. Non c'est... Alors en gros, Billy a que des mauvais pokémons en strat. Non bon, il a deux pokémons moyens et euh... Et un pokémon très mauvais. Givrali est vraiment un très mauvais pokémon. Mais euh... Vraiment ouais c'est un peu dur. Et là il va essayer le super bon. Pourtant on lui avait dit hein mais euh... Aïe 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 aïe. Alors est-ce qu'on peut mettre sur le timer voir dans les négatifs ? Sinon est-ce qu'on peut le mettre en plus 5 peut-être un petit euh... Aïe 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 attend t'as... Alors bri해요 ici. Tout à fait. Ta billy qui essaie de mettre le super bonbon faudrait peut-être oui réexpliquer j'sais pas si il a pas compris... Je sais pas si... Effectivement... Si il pensait tu jouer sur Brendan Galligres finalement euh... Ils sont en en théorie tu peux tout faire avec ces trois là. et oh la 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 Harry qui va ramener alors là vous voyez alors vas-y il va lui apprendre piège oui il est en train de bon là déjà tu as un trio tu peux faire en théorie tu peux tout faire avec ces trois là d'accord provoque ton broche tu vas tu vas envoyer Ptera en lead à toutes les games ok à moins qu'il y ait un Mentali et un Xatu en face mais je pense qu'ils n'ont pas leur talent caché donc ça risque pas d'être un problème tu prends piège du roc au tour 1 contre tout le monde ouais tiens tu peux accessoirement tu peux t'envoler sur la route 112 si tu arrives à avoir le temps ouais on pourra capturer un Aquali let's go la route 112 c'est au nord de New Lavandia donc là on est parti on est parti ouais je vois exactement ça c'est pas juste la route juste au nord c'est en tournoi à gauche juste après ouais ok ça marche il a tout il a tout vous avez encore cinq minutes ok parfait on va pouvoir avoir un quatrième pokémon c'est fantastique du coup ouais en gros Ptera piège de roc normalement grâce à ceinture force il se fait pas one shot et ensuite c'est quoi c'est ça provoque selon comme tu le sens par rapport au pokémon qui est en face je vais pas trop t'embrouiller sur ce qu'il faut faire selon quoi parce qu'il y a trop de oui il y a trop de paramètres quoi effectivement et ensuite le but ça va être de d'envoyer gros driv ok et tu vas faire soit le pokémon en face il n'a rien de super efficace sur toi et tu fais attends 112 faut que tu ailles au sud traverser tu peux traverser le désert va à droite tu peux alors harry en gros c'est le c'est le plus gros tryhard d'un d4 et en fait je pense qu'il c'est à mon avis le connaissant il savait pas il a vu que c'était citra il a vu que c'était ruby oméga et du coup il a il a tout préparé en mode là tu peux choper ça et je suis sûr qu'il a préparé en avance tous les trucs et sur je le connais je le connais par coeur déjà il y avait un screenshot tout à l'heure il était sur citra pendant le genre c'est vrai mais on l'aura pas donné les règles de ce qu'il devait faire oui bien sûr bien sûr et c'est juste qu'il est peut-être allé chercher des trucs et tout il avait accès à la sauvegarde mais il savait pas quoi faire avec oui 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 bien sûr mais il est c'est un gros tryhard et et en fait c'est ça qui va être intéressant parce que je pense que harry va avoir le meilleur coaching parce que c'est pas parce qu'il est meilleur que les autres déjà il est très très fort mais les autres sont très forts aussi c'est pas ça le problème c'est juste que c'est celui qui va le prendre le plus sérieusement je pense par contre comme jiraya à côté c'est sans doute celui qui va le prendre le plus en mode rigolade tu vois du coup on va voir un peu ça va être assez intéressant de les voir de les voir gérer voilà mais j'ai pensé en jiraya a l'air d'être vraiment une éponge à info j'ai peur que le moment venu il soit il a l'air de bien écouter jiraya est en full tryhard d'accord oui les visages fermés là il est concentré il est concentré c'est vrai c'est vrai que en vrai il regarde mais ils sont tous l'air ultra ultra concentré ils absorbent une quantité tu te rends pas forcément compte mais une quantité d'informations qui est colossale et sur des concepts qui sont des fois un peu abstrait tu vois d'ailleurs si vous connaissez mal pokémon dites moi si c'est clair c'est très clair ouais mais non c'est non non mais t'inquiète pas et je sais d'être le plus le plus didactique possible mais c'est un jeu qui est avec beaucoup beaucoup de données c'est archi clair ok d'accord je comprends rien c'est vrai que c'est les deux messages à la suite non mais je t'assure que franchement c'est vraiment ok incroyable tu es très très bon j'essaye de j'essaye de j'essaye de voilà non c'est très bien voilà donc là il leur reste seulement une minute malgré le le time et du coup ça va être vraiment oh et là on a ponce quand même alors vas-y mais ponce on va chez ponce il est en train de réapprendre il va falloir le réapprendre va falloir le réapprendre en gros là ce que fait ponce ce que volt demande à ponce de faire c'est qu'il va aller dans ce qu'on appelle les move tutors c'est à dire que les pokémons par niveau ils peuvent apprendre plein d'attaques il ya des attaques parfois ils les apprennent très vite mais elles sont super utiles et en fait un pokémon au niveau 100 il va avoir les dernières attaques qu'il a appris donc c'est pas forcément les attaques les plus puissantes donc du coup tu vas aller voir en fait on appelle un maître des capacités et se mettre des capacités va tu vois de quelle capacité métallos veut se souvenir et là il est en train de mettre voilà il a mis point météo marteau point piste au point séisme c'est extrêmement fort il va lui apprendre sûrement psy coup de boule à la place de à la place de marteau point voilà parfait et du coup là il va mettre la méga le méga métallos il va être qu'un des meilleurs pokémons du jeu également lui pour le coup même été banni et tout tellement il était fort tu vois et en vrai j est ce que j'aurais le droit de avant qu'ils jouent ensemble de leur demander d'afficher la team et de faire une petite analyse très rapide de toutes les équipes en leur demandant de jouer le jeu et de pas de pas regarder ce que je dis pour expliquer à la foule mais je pense qu'on aura le temps de le faire même pendant la préparation des combats non bah ouais mais je ferai pas jeu en fait je les verrai pas les il faut il faut qu'il les affiche sur leur stream tu vois mais j'ai oui mais je les verrai mais ils vont ils vont choisir leurs pokémons ça va aller vite je n'y aurais qu'à gare non bon en vrai non tu sais quoi on parce que la tintin on est d'accord que tu as un setup en mode de v2 c'est ça un des 1 là en fait on va juste avoir un pov et sur un peu d'accord ok 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 oui oui tu vois tu vois là ça tu vois pas ce que l'adversaire va faire non tu me diras en 6g tu voyais pas ça parce que c'est en deux écrans moi j'ai tellement la vie attendez en gros non mais en gros quand j'ai dit qu'il ya beaucoup d'infos pour eux oui il ya aussi beaucoup d'infos pour moi c'est le time on va chercher les équipes tout à fait aller allons-y juste juste pour finir en gros depuis la génération switch les attaques qui s'affichent sur ton écran principal alors qu'avant c'était coupé en deux donc l'avantage des anciennes générations est que tu vois l'écran du combat mais tu vois pas les décisions du joueur d'accord alors que à partir des générations nouvelles donc pokémon épée bouclier tu vois les actions du joueur en direct du coup battu peu snipe tu peux si quelqu'un est malhonnête là je pense pas mais en vrai quelqu'un est malhonnête il peut voir ce que va faire l'adversaire tu vois j'ai compris voilà mais mais là non du coup là ce sera nickel il n'y a pas ok il n'y a pas de snipe possible on va trouver ok on est tout bon du coup on va juste attendre qu'ils se regroupent sur nous dans quelques instants on leur laisse voilà le timer est fini le timer est fini on leur laisse voilà c'était pour le principe on les laisse faire les deux trois bidouillages qui restent à la fin pour pas qu'ils soient trop lésés il a renommé il a renommé quand même son fennekin en mww ccd bien sûr je pense que ça a un sens moi ça veut dire mario win wario ça casse les couilles ça casse les couilles en mode mario est meilleur que wario ça casse les couilles c'est vrai le wario est plus stylé que mario sur ce match surtout sur ce match en ce moment très compliqué de pas être wario quand tu es quand tu es français assis et voilà on va on va on va pas tarder donc là alors voilà donc c'est bien là je peux voir un peu les teams donc en vrai la team de la team de ponce elle est ultra solide alors on a un plan backup chez armand c'est de jouer le leviato on va jouer le magica on va à l'enfer leviato ça serait oui bien ça reste c'est très très bien oui c'est vrai qu'ils avaient ça en option je veux dire il ya n'était pas dans les règles et un peu long de le faire mais ça a l'air parce qu'il n'a pas assez de pokémon c'est ça parce qu'il a ouais je crois que je crois que je crois que fragile et jiro draps non mais en vrai tu sais quoi moi la base quand tu m'avais dit 25 minutes j'étais en mode vrai 45 ans c'est vrai c'est long ça en fait le truc c'est que il ya il ya tellement de trucs à faire si tu veux avoir des peaux c'est pas juste les capturer les capturer après leur apprendre les bonnes attaques leur mettre les médicaments leur mettre le bonnet tu vois mais le but c'est aussi que l'équipe soit pas tout optimale à fond est sûr c'est aussi le mais je vois qu'ils ont 30 minutes ils ont fait à peine trois quatre pokémon tu vois c'est vrai donc c'était pas si facile en vrai le truc c'est qu'en huitième génération je pense 30 minutes se s'est passé parce que c'est tellement plus rapide maintenant de tout faire mais c'est vrai que que sur la cg alors on a main en l'air chez ponce mais en l'air chez gigi j'ai les mots ouais on va on va s'occuper de les ramener on va parler un peu oui on va parler on va leur demander on va on va demander à chaque année les messieurs main en l'air que le temps qu'une main en l'air main en l'air c'est fini on touche plus rien on vous observe les tricheurs gothai il a eu un nouveau coupure de courant les gars j'ai autorisé les super bonbons je leur ai dit qu'ils avaient le droit on laisse billy finir parce que il a eu un peu de mal il savait pas pour les super bonbons du coup il était parti sur un pokémon sur un pokémon qui évolue mais est-ce que c'est vrai mec que maintenant mais c'est pas ça c'était pas ça l'info c'est en fait c'est parce que nous on a pas le discord donc on est en délai permanent en fait ça c'est immonde par contre écoutez on vous laisse on vous laisse on vous laisse quelques minutes supplémentaires à toi vous pouvez retourner dans le chat le chat quelques minutes non non juste 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 billy et herman qui ont un peu de lag non mais ça va vous inquiétez pas j'ai vu vos équipes non mais ça va primo groudon certains ne sont pas à plaindre il est trop chaud vous n'êtes pas prêt pour pompe franchement alors je vais demander un peu je vais demander un peu un du coup un débrief on va commencer par on va commencer par par gigi et harry donc on a vu gigi que harry l'ultra coach c'était très impressionnant gars c'était j'étais pas avec harry j'étais avec un gps vivant littéralement le mec me parler j'étais ok là j'ai juste fermé ma gueule gothaga nous te voyons gothaga main en l'air on te voit on te voit gothaga main en l'air on te voit du coup je disais en vrai il m'a régalé puis au delà de ça il m'a surtout expliqué là on est parti sur une strat il avait une strat bien en tête qui m'a expliqué j'espère avoir compris et pas faire de misplay catastrophique mais il y a tellement on spoil rien mais ça ça risque d'être assez intéressant tu vas être un grand contender ponce du coup volt tu as très très bien coaché également il est il t'a fait aller notamment dans les alors on a vu que tu as eu beaucoup de mal à sortir de la ville c'était très drôle alors il est pas j'ai un décalage avec lui il ya un délai ouais il ya un délai du coup on galérait il me disait gauche mais en fait j'étais déjà à gauche parce que j'ai jamais fait le jeu c'était chaud il a lancé le slow run c'est à dire qu'il s'est assis sur le banc quand même littéralement il est arrivé il s'est assis sur le banc et puis il attendait les instructions il était tellement confiant c'est dit c'est bon ça passe-moi un petit peu je prends une pause viens avec moi billy on a des trucs à se dire et du coup ce qui est assez ce qui est assez ce qui est assez intéressant c'est que volt tu as demandé du coup tu es le seul je crois j'ai pas vu les autres mais je crois que tu es le seul à être allé voir le move tutor du coup de de la génération pour un certain pokémon on ne parlera pas mais voilà je crois qu'il ya je crois qu'il ya gothac en train de tricher d'y être aussi le sachez que le staff en interne de réfléchir à un règlement une punition envers c'est parce qu'on n'a pas le choix on a tous eu le même temps tu vois c'était un peu pareil mais vous êtes des craques je sais pas comment vous avez fait pour choper tous ces merveilles on a piché pendant la vie avec le meilleur joueur de la pêche on passe on passe à raid donc il faut savoir que raid est peut-être celui des quatre streamers pokémon qui connaît finalement le moins le in-game des aventures pokémon c'est à dire que c'est un joueur pur compétitif donc c'est pas un explorateur comme le serait armand ou harry qui sont des grands explorateurs notamment des jeux ou volt qui fait beaucoup de let's play donc ils connaissent très 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 bien et même du speedrun donc ils connaissent très 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 bien le jeu en soi raid c'est vraiment un joueur pur compétitif donc sur les simulateurs etc donc c'est vrai que ça s'est vu ça s'est vu ça s'est vu c'est à dire que tu n'avais pas trop envoyé gotha c'est ça bah en fait c'est une cas mais là je sais même pas ce qu'on va jouer on va on a fait que péché c'est bonne chance non mais en fait en fait non mais votre info de chat du super bonbon nous a pris vraiment 15 min 15 min 15 min 20 min 30 min 30 min 30 min au moins 35 je pense mais c'est une heure c'était c'était marrant mais c'était catastrophique je pense mais c'était vraiment très drôle enfin voilà on a fait que péché pendant 25 min mais pourquoi alors pourquoi la pêche mais parce qu'on voyait qu'il y avait des pokémons dans l'eau du coup on pêchait mais on trouvait pas on faisait que c'est plus une passion j'avoue que la pêche j'ai plutôt aimé donc ton souci et dans l'ambiance ouais c'est vrai on est d'accord par contre qu'on a droit d'avoir deux légendaires dans l'équipe de 6 mais pas en avoir deux dans le 3 et 3 oui 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 c'est ça t'en choisis un t'en choisis un tu choisis le plus adapté oh là là le flexeur quand même il est si fort il est si fort mais du coup on a eu d'autres stratégies assez intéressantes alors je veux pas trop spoiler je peux pas trop je peux pas trop spoil mais harry notamment et j'ai rien ont fait une une strat vraiment hyper cool au niveau de l'un de leurs pokémons qui est un pokémon qui n'est pas obtenable de manière classique en fait mais je peux le dire je peux le dire parce que si tu veux des pokémons comme ça il y en a 100 joueurs là j'ai compris de toute manière dans cinq minutes vous jouez qu'est ce que ça va rien changer si sachant le sport qui va toucher tu vas tout changer maintenant tu sais alors d'ailleurs si vous êtes à peu près près on va essayer de créer le lobby pour jouer online c'est ça ok donc on a un peu peur le premier match ça va opposer la team jiraya et la team gotaga les autres donc pour on s'évolte vous avez un peu de temps en plus si vous voulez après vous mettre deux trois strat de côté par contre on ne touche pas on ne modifie pas la sauvegarde juste si vous voulez discuter on ne modifie pas c'est pas le droit c'est de la triche arrêté rien changer du tout par contre c'est trop tard maintenant les règles c'est quoi c'est un bo3 c'est ou c'est un match c'est tout c'est une seule game vous avez une seule game une seule game on fait deux demi-finale une petite finale et une grande finale voilà donc ça va aller vite un normal il ya un loser bracket et un loser bracket donc là je peux encore coacher je peux encore coacher ponce là et pas de loser bracket d'ailleurs il ya juste des losers c'est 1 2 3 4 vous pouvez vous coacher avant oui bah le temps que le temps que vous fasse vous montiez le lobby techniquement vous avez vous avez un peu le temps et pareil pendant que pendant que l'autre l'autre quatuor jouera enfin l'autre duo plutôt c'est pareil les autres les autres vous aurez le droit de post coach le truc donc il ya vous vous avez des avantages un peu différent on pourrait argumenter si c'est mieux de pouvoir coacher avant de pouvoir coacher après mais dans ces cas dans tous les cas voilà c'est comme ça la paire a été tirée au sort c'est les règles du jeu je sais pas pourquoi j'ai pris un mais c'était bien c'est un accent belge juste un accent agressif assez agressif non mais du coup pour nous c'est tout bon bri bri on va te laisser peut-être prendre la main pour aller vers l'organe des lobbies ouais pas de soucis je vous laisse juste j'ai mis un message dans une discussion avec un lien vers un autre message qui vous explique tout comment faire pour vous connecter ensemble ouais on vous laisse faire ça on vous regarde et dès que c'est ça pendant où on vous rejoint ouais on va tout à l'heure on va occuper le stream ne vous en faites pas ça écoute très bien alors ça sort de ton tt 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 alertes seules ouais et c'est du rap c'est du rap ah ouais c'est un son qui est très cool qui s'appelle bienvenue dans la secte la secte fonétique la communauté c'est la secte ouais mais tu veux si tu veux l'historique c'est qu'en fait je trouvais ça marrant de base un peu prendre le tu vas prendre un contre pied un peu comme un pied de né finalement c'est aux influenceurs qui sont en mode à fond recul de personnalité tout ça tu vois ah ouais c'est un peu le truc ah ouais bah toi tu fais pas du tout un culte de la personnalité non je crois pas parce que moi on m'a envoyé des pm en mode si on lui envoie pas une somme d'argent tous les mois et on n'est pas dans la secte mais normal mais du coup c'est pas une secte toi parce que c'est toi ouais ok super non mais c'était juste pour savoir il faut évidemment je sais pas parce il y en a qui n'hésitez pas mon paypal est en bio ah le paypal en bio non c'est faux c'est faux bien sûr très bien donc on a vu les équipes toi pour toi qui serait l'équipe favorite là le primo groudon il donne envie quand même je pense que la meilleure team c'est celle le alors je pense que la meilleure équipe c'est celle d'Harry suivi de Volt suivi bah du coup de Billy parce que Red et Gotaga n'ont que deux pokémons et ben parce qu'ils ont deux légendaires ils peuvent en prendre qu'un seul un pokémon qui ne peut pas évoluer et en fait ils ont presque rien je pense qu'en termes d'in-game Gotaga va être le meilleur mais il a la pire team donc c'est super intéressant parce que en fait les matchups sont hyper équilibrés parce que je pense le pire le pire in-game ça va se jouer du côté de Billy et Jiraya pas méchamment pour eux mais c'est juste parce que Gotaga et Ponce ont déjà joué un peu en compétitive stratégie pokémon donc c'est pardon excusez moi je suis un peu loin du micro je pense que la meilleure pour l'instant la meilleure team ça va être le combo Ponce plus son équipe qui pour moi Ponce ça va être le deuxième meilleur in-game et la deuxième meilleure équipe là où Gotaga va y avoir le meilleur in-game parce qu'il a fait du 3v3 il a fait du lador 3v3 mais il a la pire équipe donc du coup si tu prends un 4 ou 2-2 je pense que 2-2 va gagner parce que Ponce va avoir une équipe à utiliser et il va savoir l'utiliser alors que Jiraya c'est un peu l'inconnu parce qu'il a sûrement la meilleure équipe mais je sais pas si son in-game va être au point alors attention peut-être qu'il va être très très fort mais c'est vrai que je suis pas sûr à 100% de la qualité de son in-game je n'ai jamais vu vraiment jouer voilà je pense que ouais celui qui va avoir le plus du mal c'est 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 Billy c'est pour ça aussi qu'on lui a laissé plus de temps je pense que ça dérangera personne qu'on lui on lui laisse un peu plus de temps non non bien sûr parce qu'il connaît assez mal pokémon et c'est vrai voilà vous inquiétez pas tout est vu exactement on a les admins qui s'occupent du reste oui oui les admins sont en train de de tout gérer ils ont l'air prêt je veux juste leur dire que c'est bon ouais bah go les amis dès que vous êtes bon nous c'est bon alors attends ce qu'on vient de nous expliquer c'est que là on fait un tout une minute de coaching après on lance et pendant qu'on voit l'équipe adverse il y a une minute enfin le coaching et puis après c'est fini le coaching ok je descends dans la team 3 avec Harry du coup ok on va écouter le POV de Jiraya du coup nous ouais très intéressant de voir ce que va dire à lui ok on va écouter un peu gothago ok gars donc là t'as l'info on a les infos donc effectivement en fait le groudon je pense que ce qu'ils veulent faire c'est qu'ils veulent faire dans slam plus polyrush ok donc augmenter l'attaque puis ensuite augmenter la vitesse ouais mais vu que vu qu'on va faire provoque sur le groudon il va se faire bloquer donc on s'en fout donc passe à groudon tu fais provoque je fais piège de rocque et provoque après parce que je peux pas me faire non provoque d'abord d'accord 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 qui se place une fois ok ça vous allez voir chez gotham 1 on peut aller voir chez gotham ensuite là tu peux faire piège de rocque l'orbe rouge sur groudon pour avoir pris mon groudon ou c'est un groudon normal non juste groudon j'ai pas joué je pense tu as joué oula c'est catastrophique tu as joué groudon enfin tu as joué ma mochon il ressemblait montré pendant le micro à pardon ok donc là on voit pas encore l'équipe de l'autre mais mais on va on va là on voit leurs deux écrans de façon oui mais on voit leurs deux écrans ce que j'ai vu mais du coup on va voir leur décision on va voir leur on va on va les voir jouer serait bien de voir seulement le premier écran mais bon comme ça on peut pas voir ce qu'ils font et on ne peut pas se faire snipe ils vont pas se faire c'est vrai oui c'est qu'on se voit vraiment pas c'est le tannokan nomi il faut qu'on se cache rien ouais on avait un colli en fait non mais parce que moi je pensais qu'on allait jouer un truc un peu offensif lui il joue un 7 ça va durer trois heures tu vois moi j'avais envie qu'on joue un peu le poké champagne mais harry c'est un petit fond de mauvaise foi j'ai l'impression on se fait chier mais bon là au final mais on aura fait le spectacle c'est le plus important oh ouais t'as tonnerre c'est juste que niveau j'ai pas si niveau ev et trucs comme ça tu as fait des trucs j'ai vu que tu avais un peu triché la fin ouais comment ça un peu triché il y a toujours un peu de triche dans ces événements soyons honnêtes non ça va pas changer grand chose à rédemption toujours fidèle à lui mais ouais tu ton mamochon idéalement tu l'envoies en en premier ça c'est vrai parce que là il dit mamochon en premier et du côté de gérer ça attendait plutôt le groudon en premier c'est ça c'est ça le team ça va être intéressant le team pour être voir plus de points n'y pour le pokémon d'après quoi ouais profite qu'il ya un truc faible en face pour te placer si tu veux si tu veux ouais je vois enfin ça va être triché c'est beaucoup d'infos d'un coup donc je vais sûrement faire des misplay catastrophique mais on va essayer de je vois la strat en fait overall et effectivement donc la grosse vie est un peu pas perdre tant que tu laisse pas le groudon j'espère qu'ils vont mettre les règles normales je suis même pas sûr qu'ils le jouent comme ça à l'époque à niveau 50 normalement ouais il semble que normalement normal ouais il faudrait que bribery nous nous confirme il en est normalement c'est ça alors ça retourne niveau 5 ans normalement normalement oui si tu joues normal ça devrait être bon j'ai un peu peur parce que tu veux qu'on répondait comment on écoute qu'ils disent un peu pas tout ouais bah là toute façon c'est la fin du coaching c'est fini le coaching ça fait largement plus qu'une minute après ouais c'est jugement qui va être très fort quoi en gros je vais plénitude ma bribery qui est en train de bas laser glace et un peu de tout en même temps pas contre oui oui en vrai on peut leur dire de partir là il faut qu'ils lancent ouais vas-y goût à groudon et primo roudon n'en aucune je sais pas ok tu vois il a un changement de coaching de 15 heures ça suffit on va y aller allez vous lancer harry tu te mute tu n'as plus le droit de parler on vous surveille pendant qu'on voit l'équipe on vous sur oui c'est vrai ils ont une minute de plus ils ont une minute c'est vrai faut bien mettre le une minute on sera on sera on sera attentif sur discord on vérifiera que vous êtes bien muté ouais ouais on vérifiera t'inquiète à nous on n'est pas des tricheurs ouais 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 mais vous avez bien nous les règles normales c'est bon parce que j'ai eu un peu peur c'est un tournoi fun moi je suis là pour m'amuser et gagner surtout un tournoi fun je suis là pour m'amuser et gagner un peu m'amuser principalement dans la victoire m'amuser dans la victoire mon fun et only win donc je vais dire à gotha la même chose alors j'en reviens parce que bizarre moi je suis en préparation en cours donc primo groudon et tonnerre il n'y a pas tonnerre les amis c'est la fin du coaching de 4h30 on va vous inviter à avancer le combat vous pouvez attendez les gars ah oui 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 vous parlez de la météo et c'est vrai qu'il a fait chaud la semaine dernière et je transpire là qu'il dit tu ok c'est parti alors vas-y là vous avez donc le droit de vous parler pendant le minute âge de la game et après une fois que c'est fait je veux voir on regardera discord on veut voir les coachs bien bien muté voilà de voilà on n'a pas de réaction rien du tout on fait confiance amusez vous bien et parfait ok alors vas-y je veux bien écouter du coup bah vas-y là on est chez qui là on est chez gotha parce que j'avoue que j'aurais pas les tableaux d'étypes à gauche mais du 1 1 du combat donc en théorie il a regardé son est non c'est ce que c'est ce que gros driv on est comment gros driv c'est chaud contre arceus mais après ce qu'il va leur il va le choix je pense qu'il va prendre terra alors est-ce qu'il parce que je rappelle qu'arri passé qu'ils allaient jouer à nous qu'allez jouer aux dons mais en fait avec lui moi là arrive à voir que le groudon n'a pas d'objet et il va savoir du coup que c'est arceus qui va être sorti ils auraient dû mettre un d'objet à goudon on bait quoi juste même si c'est exactement ouais 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 je pense qu'il va le voir ouais je pense qu'il va le voir on va voir ce qu'il en pense jusqu'à ce qu'il te tue en fait pour le forcer à tuer comme ça tu as ton arceus qui vient et arcus versus arceus tu fais plénitude et soins en fait tu fais plénitude une fois peut-être que tu vas avoir besoin de soigner tu fais plénitude deuxième fois tu te resoignes pour être tranquille et ensuite tu tapes ok mais bien attention à la couleur du arceus parce que s'ils ont changé le type du arceus ça se voit à couleur et ça 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 peut être casse couillé ah ouais ouais c'est trop d'infos je vais m'y perdre le groudon il n'a pas d'objet ok le groudon tu pourras faire laser glace tranquille je pense qu'ils vont prendre arceus tous les jours de la semaine ah ouais d'accord donc ouais parce qu'il a pas d'item donc ça va jouer full arceus donc c'est la strat ça va être différent ok il reste 10 secondes et tu peux aussi faire je fais ça simulaire tu fais promo quoi ça marche ils sont mutes par rédemption chez harry ça vire le vire le mets le dans général là je peux le mûre en il faudrait qu'on ait au moins sa voix pour qu'on voit un peu pour qu'on a une musique mamochon alors piège de roc ok alors c'est parti c'est good mamochon alors piège de roc donc il va placer du coup les pdr avec son pokémon tranquille piège de roc ouais ton ceinture force donc même s'il ya un éclat glace un truc bizarre ça va ouais ouais c'est 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 ça il peut rien se passer cela dit bizarre mais j'ai un peu j'ai un peu de stress et tout s'il a éclat glace il va gagner son duel donc là en gros il va pouvoir faire une attaque glace blézard ah oui c'est le fameux mamochon blizzard aïe 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 c'est pas ouf un mamochon blizzard cela dit ça fait quand même des gros dégâts parce que il n'y a pas les evs je pense et derrière on va voir si et bien le mamochon aura éclat glace ce serait vraiment bien qu'il ait que la glace non il n'a pas éclat glace hélas aïe 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 ça c'est chiant de ne pas avoir éclat glace parce que ça veut dire qu'il a pu casser l'éventuelle ceinture force du mamochon adverse en tapant et heureusement alors gothaga eu de la chance il n'a pas raté ses blizzards bizarre qui n'a que 70% de chance de mettre les dégâts vas-y passe-t-il pas sur l'optera de arcus et en vrai le mieux ce serait deux je pense pour les prochains marges c'est sur un pov parce que je regardais celui où on voyait le bord de vie je crois que c'est chez gotha ok voilà l'arceus alors attention arceus je crois que c'est arceus sol ou roche ouais ouais je crois que c'est arceus sol ou roche il a mania séisme blizzard c'est ça va faire très très mal à arceus c'est arceus sol ou roche là je crois que c'est sol normalement vu que vu que je veux que c'est vu que c'est harry il va mettre il va mettre le bon truc ah vas-y ouais en fait gaffe la version moderne du thème se fait striker oh regarde le jugement ça fait si mal que ça et oui bah oui ça fait très 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 mal ça one shot un bas oui ce truc et ce truc un monstre arceus arceus jugement c'est vraiment vénère partout pour l'instant un partout pour l'instant et là on va avoir le duel des arceus c'est arceus ce spectre du coup qui est joué du côté alors on a deux des meilleures formes d'arceus on sent quand même qu'ils savent ils savent jouer et voilà et c'est deux fois les les sept plénitudes alors attention on a la balle ombre qui est stabé donc stabé ça veut dire si tu attaques avec le même type que ton type ouais eh bien tu vas mettre 50% de dégâts en plus mais le truc c'est que l'arceus de gira ya peut se soigner et ce n'est pas le cas de l'arceus de gotha qui a oublié du coup soin et qui va faire vibre obscur ou l'erreur il va faire vibre obscur alors qu'il n'a pas le stab et les dégâts vont être ridicules malgré le coup critique c'est complètement foutu attend écoute la voix de ta gueule mon dieu réaction je ne pourrais pas c'est fini il va pas attend avec ballon il peut baisser la défense spéciale oui 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 il a baissé la défense spéciale et derrière le laser glace ok mais en fait les deux pokémons sont giga tanky ouais ouais c'est le principe faudrait mettre une plénitude en fait je n'ai pas soin malheureusement et lui il a sûrement gardé soin ouais il a pas soin il a enlevé soin ça c'est terrible d'enlever soin sur un arceus c'est vraiment une très mauvaise idée et le jugement bah voilà le jugement je fais beaucoup plus mal évidemment c'est super c'est stabé il n'a pas gotha à jugement sur son arceus non ah il s'est fait tu vois franchement il va se faire littéralement c'est la fin du combat ah là il va se faire sweep à simulaire attend je vais écouter le son mais tu ne peux pas faire plus sur le je ne connais pas ces pokémons oh mon dieu oh la la ça va être très compliqué après peut-être que le simulaire va être légendaire mais cela dit on voit qu'il connaît pas ah bah oui alors là je t'avoue que c'est très compliqué harry doit être content là ah c'est zéro ah putain de merde c'est un truc pas très mal ah le bm ah la 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 jiraya qui va sans problème hein oh c'est dommage parce que mon combat est le one shot t'as des comiques ou ça l'histoire se rappellera que gotaga a rage quit le combat il a rage quit tu penses qu'il a rage non 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 je pense qu'il a c'est vraiment ça c'est juste un bloc de connexion je pense mais on est d'accord pour dire que le combat était mal engagé il faut relancer je pense que le coup bas aurait fait environ 15 20% avec un coup critique 30% et à moins que jiraya spam je vois même pas comment jiraya peut mathématiquement perdre il allait gagner ah franchement il allait gagner je pense je pense qu'il allait gagner c'est dommage la connexion j'espère que ça fera pas ça pour les autres games ouais ouais petit souci bizarre je vois ce qui arrive je sais pas ce qu'il s'est passé il a rage quitte vous pensez qu'il a rage qui non je pense pas il s'est passé quoi ah bah j'ai gagné je pense qu'il avait il avait moyen de gagner le simulaire n'avait pas l'air très 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 bas quoi et oui et alors on note attend tu peux me remute du coup je veux pas mais du coup on note que on note c'est intéressant parce que même si gotha a pas mal joué à une époque tu vois il il n'a pas trop la notion du stab il a fait vibre obscur par exemple tout c'est vrai de se placer qui pour n'importe quel genre de pokémon qui joue un peu tu vois c'est évident d'abord tu places parce qu'en fait pourquoi d'abord tu places parce que si tu mets une attaque de placement et que tu tapes au minimum deux fois tu feras déjà plus de dégâts que trois attaques tu vois ce que je veux dire trois attaques simples égale deux attaques booster donc du coup dès que tu tapes une troisième fois eh bien là tu vas commencer à faire plus de dégâts donc c'est toujours plus rentable surtout contre des pokémons très très résistant comme celui-là mais du coup ouais bah on va voir un peu le match entre eux entre entre ponce et billy maintenant je pense on peut l'avoir là alors qu'elle voilà mais là ils sont ils sont dans le dans le coaching je pense que poursuivre ponce le combat là comme et billy mec ouais ponce au début c'est bien on n'a pas eu trop billy c'est vrai on n'a pas eu trop billy encore et tu peux tu peux mais tu peux juste pas mais du coup l'ensoleil ou à l'ensoleil normal l'ensoleil c'est du neutre donc ça devrait ça devrait être ok sachant qu'en plus si méga évolution si méga évolue je crois que ça commence ils ont commencé direct c'est parti il faut se mute là ils sont pas mieux toi il faut mieux il est mieux temps plus si les mots il est m'utilisable ok bah je me m'aimé l'espoir merci merci coach moi j'espère que c'est parti donc ça valide avec un autre givrali c'est de la glace son truc donc alors on oh là là alors du coup il arrive directement avec primo goudon donc primo goudon un des meilleurs pokémon de l'histoire du jeu c'est c'est ce truc est un monstre ultime ok et par contre givrali le tap sur le type glace il est neutre au type glace donc le truc c'est que il va se faire casser les boules en fait le givrali éruption je vois pas trop comment comment billy peut faire je veux bien son son pov à mon avis ça va être compliqué pour ça va retirer le givrali oh le génie ah non très mauvaise idée en premier mais j'écoutais le premier mec du chat malheureusement aïe 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 le chat ah bah non alors là il tombe avec la ceinture force la ceinture force il n'est pas mort il n'est pas mort il a la ceinture force il n'a pas compris la ceinture force ne va faire des gros dégâts mal 120 puissance il faut les bons viewers non il est plus rapide ah la la le grudo vous donne aide à le grudo on aurait peut-être pas du tout les légendaires j'ai fait le truc qu'il fallait pas faire j'ai raté le premier tour quoi en vrai il faut techniquement il peut il peut encore mettre son les vietnans où j'y vrali non en vrai le viateur était pas si mal et non mais c'est vrai que voilà c'est compliqué il est désarçonné il est tout seul il n'y a plus son coach j'ai pris mon équipe allait vraiment claquer ouais ouais ça va être très compliqué je me suis fait laver un moment difficile à passer c'était dur ce premier les autres vont être un peu plus serré je pense depuis le début du live là c'est couille sur couille aïe 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 il a la méga évolution en plus s'il mettais la méga évolution qui dépasse attend il ya moyen ce l'éviateur très 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 fort qu'est ce que peut faire le groudon il le voit dans le soleil mais il va pas faire de dégâts on ne fait pas dans soleil non non pas du tout ah non non jamais 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 mais alors le cri de la ville il va en tant qu'un il va en tant qu'un autre rien ce qui se passe au méga enfin s'il peut plus trop mais que lui crojivre ouais crojivre mais qu'est-ce que l'on a ouais j'ai la méga évolution c'est vrai et ok à ma tête j'ai raté un tour à fermer mais ah non je fais mais je fais n'importe quoi du coup faire faire une attaque et mourir sur ça que de faire méga évolution transformer et ça saute un tour que je me fasse tuer ah non il connaît pas la mécanique de la méga évolution dommage et la coup critique aussi c'est terrible en vrai il a des choix qu'il a fait que des crites depuis le début du coin ah ouais je pense que les premiers les premiers n'ont pas trop jouer mais celui là attention voilà méga l'éviator qui arrive ok il essaye en vrai ouais ouais il est très très fort et en vrai il peut flinch et frise attention le axe le axe va-t-il jouer et il a 20% de chance à peu près on va voir ses points de vie non c'était un petit peu décevant ah bah primo groudon c'était compliqué aïe on a eu deux lavages mais la finale va être plus compliqué au moins un légendaire t'as vu je t'avais dit que ça irait vite en 3v3 ah bah je t'avais dit tu me crois pas je m'écoute pas alors là c'est aller excessivement vite magnifique magnifique match il n'y a eu que des crites oui c'est vrai que c'est vrai qu'on sent les crites peut-être que la sauvegarde est modifiée on sait pas faut leur dire de faut leur dire de revenir là du coup on sait pas ouais on fait la petite finale d'abord on va faire affronter quand même ouais oui oui on peut à on fait oui on veut dire et vas-y billy et gotha du coup ouais je pense qu'ils doivent être au courant oh le pauvre il a l'air tellement triste bah ouais mais bon là il vient d'un moment difficile bély c'est compliqué là ce qu'il est en train de vivre mais il faut qu'il s'accroche et qu'il le puisse s'il peut gagner contre gothaga tu vois au moins gagner contre gotha le leviator avait l'air le leviator a l'air bien énervé quand même il ya vraiment moyen et gotha en vrai il n'a pas eu le temps de faire trouver une team donc du coup je pense qu'il ya moyen mais là il est armand donc il faut pas qu'il se il faut pas qu'il se qui se se laisse 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 prendre par les émotions tu vois je pense que il ya encore des et il reste des preuves des épreuves qui nous attendent mais il faut savoir ressortir pas connaître l'accent non plus je sais pas mais il est très je sais pas je sais pas ce que c'est c'est quoi comme accent vrai dans un accent nul j'aime bien mais les accents on a le droit encore de faire des accents souvent un accent gênant ça va en vrai dépend lesquels un accent cringe un accent que le fait ça fait un peu oui c'est ça un peu quoi de choix et ribéry ouais ça m'a fait un peu penser à l'accent du foot l'accent du foot mais c'est ça oui d'accord l'accent de l'accent du foot oui d'accord ok ouais ok c'est peut-être l'accent ribéry oui en mode la route tourne tournera il va tourner j'arrive pas c'est aussi ce que tu dis je pense qu'il avait les mecs le crime c'est dans la tête et en fait souvent les mecs qui jugent que quelque chose est crime sont les gens cringe en fait c'est les gens qui ne sont pas à l'aise avec le fait que les autres rigolent un peu en fait si vous êtes cringe c'est vous qui est cringe miroir 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 et la plus belle le plus beau le plus beau le plus beau je suis cringe on va laisser organiser le combat suivant il est quelle heure il est 21h30 oui c'est bien je pense qu'on finira vers 23h c'est clairement l'étape la plus longue celle là est-ce qu'on a plus long et les autres les autres épreuves vont être plus est-ce qu'on les spoil est-ce qu'on spoil le chat de l'épreuve suivante ouais sans leur en dire un seul mot ou est-ce qu'on leur montre on clique et on dit rien ok vas-y on clique et on dit rien vas-y clique clique et dit rien oh ouais voilà maintenant on les laisse faire des petites théories oui vous pouvez vous faire votre théorie vous pouvez faire votre théorie maintenant dans le chat on dit rien on dit rien et on vous laisse vous allez réfléchir j'ai tout compris mais je dirais rien ah bah il ya des génies alors ils s'affrontent là où ben on attend qu'ils ce qu'ils setup tout ça on voit billy ponce qui vient de jouer déjà non c'est bon là c'est bon ils viennent de ils viennent de se mettre là attend mais c'est c'est pas billy contre ponce ils viennent de jouer ah oui d'accord donc ils ont pas encore quitté juste pas quitté je vais vous arrêter d'accord ok oui d'accord je me disais ok ne paniquez pas le chat si vous pensez avoir compris sachez que vous n'avez rien compris bah oui j'ai vu aucune personne donner la bonne réponse en même temps notre concept qui est trop cool et en vrai tu sais que il est tellement cool que j'aimerais en faire plus tard en refaire mais en fait en faire en mode que ça une soirée que ça que ça duquel deuxième deuxième mais même le premier c'était bien en vrai faudrait juste un peu plus de temps peut-être pour l'équipe ouais tellement évident que ça se passe de commentaire franchement mettez un dans le chat si vous avez compris mettez deux si vous n'avez rien compris alors qu'en fait ils ont rien compris ils ont ils ont rien compris à tout le monde a compris mais oui c'est naturellement mais c'est c'est des génies en fait c'est ça le truc il ya un mec qui a mis 7 donc quand tu mets 7 c'est que tu es vraiment tu es très perdu en fait c'est que non tout tout il a tout en gros en gros un c'est j'ai compris 2 c'est j'ai pas compris 3 c'est j'ai rien compris 4 c'est j'ai compris le sens de l'univers c'est très très rare 5 c'est j'ai même pas réussi à écrire mon prénom d'accord 6 c'est neutre dire que nspp tu vois oui d'accord et 7 c'est en fait c'est moi qui ai créé le passé la soirée en fait c'est en fait vous pensiez que c'était vous mais en fait c'était moi par des par des pas des influences en fait mystérieuses j'ai réussi à vous à vous faire faire ça c'était mon master plan depuis le début qu'on n'est que des pantins quoi non on est des pantins ben moi je vais un prix je vais taper 3 j'ai rien compris rien capter au bail mais ok ok très bien très bien très bien gothaga billy qui sont dans le truc c'est parti d'ailleurs allez c'est parti parti alors vas-y un petit petit peu de gothaga ouais je pense vas-y go ouais c'est vrai non on n'a jamais oublié on n'a jamais oublié on n'a jamais oublié excuse moi ouais on n'a jamais oublié excuse moi mec j'ai oublié qu'on n'avait jamais oublié c'est deux clics ah tu vois il a groudon en plus vraiment bah dis donc on s'amuse en face après tu vois il peut en sélectionner qu'un seul pour le combat c'est ça qui est dans la règle comme il n'y a qu'un légendaire il peut pas choisir et arceus et groudon il va prendre il a toutes les chances de prendre arceus sachant que tu peux gagner contre contre groudon bah écoute bonne chance bah merci écoute je vais faire le max n'écoute pas ton chat non je lis plus je lis plus j'ai mis en sub mode mais même le sub mode je vais focus là la méga évolution je la lance instant tout pas selon la compo de gotha en face ça si tu penses qu'il peut faire une attaque plante tu méga évolue pas mais ça a été annulé leur combat on a un petit problème c'est à dire qu'il peut y avoir qu'un seul combat à la fois non ça bug bien mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un seul combat à la fois parce que les en fait dès qu'il y en a un qui lance un combat ça fait déconnecter l'autre du coup ils ont lancé et gg et harry ah non il faut pas lancé mais non il faut pas qu'ils lancent ok alors je vais leur dire d'attendre alors oui 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 c'est pas en même temps très bien très bien c'est pour ça ils avaient lancé c'est pour ça il est 21h30 il est 21h30 effectivement oui c'est terrible comment ça va toi il va y avoir des morts ça va ce soir ça va avoir 21h30 c'est la c'est l'heure de la mort c'est la mort qui arrive sur le chat qui dit je vais te casser la gueule et je veux faire des pourquoi qu'est ce qui se passe je sais pas c'est venu du fait que quand je fais des let's play à chaque fois il se passe des trucs terribles quand t'es en tant que chaque fois en gros j'essaie d'esquiver cette heure mais à chaque fois il m'arrive des bris voilà je te propose que tu restes là oui tu bouges pas et que tout se passe ils ont lancé mais pour de bon là alors vas-y je veux voir le jeu je vois billy moi j'y crois allez vas-y donne tout donne tout elle est bien muté c'est bon c'est pas muté c'est volte qui l'affronte là non c'est pas volte qui l'affronte non ah oui pardon c'est bon red c'est mute putain mon pauvre givrali contre contre ce pokémon de l'espace en vrai il a laser glace il fait mal il a ballon qui est super efficace mais je pense pas qu'il le verra je pense pas qu'il le verra ballon mais super efficace en vrai givrali est pas si oui c'est bien grêle c'est très bien grêle ça va mettre des dégâts résiduels qu'on appelle donc ça va infliger 6% de la vie de l'adversaire partout et en vrai c'est pas mal s'il a fait pas si mal faut juste que derrière il fasse bien blizzard tu vois il va être l'attaque qui va faire le plus mal parce que la précision de blizzard est boostée par la grêle oui c'est ça elle est à 100% et en fait le truc c'est que le arceus le gothaga quoi seulement mais c'est pas possible à ce que je dois refaire grêle non je pense qu'il faut que j'enchaîtes avec laser glace ouais le truc c'est que le arceus de gotha ne peut pas se soigner donc tous les dégâts qui sont faits vont être très très bon mais c'est c'est con parce que en vrai il a pas un mauvais match up avec son son médiator mais il a pas fait à l'aller nu au faire mais regarde il perd des dégâts avec avec la grêle c'est on va voir il faudrait qu'il arrive à faire blizzard il faudrait qu'il arrive à faire blizzard allons c'est bien on veut faire ballon de super efficace mais bizarre fait plus de dégâts tu penses qu'il ya peut-être un manque de précision dans le côté de la miss la miss il a mis son attaque casque c'est très fort il va peut-être rêve j'ai esquivé son attaque oui tu as esquivé son attaque c'est incroyable c'est bien c'est bien vas-y billy il va en venir à bon comment ça y croire il s'est dressé comment ça y croire en train de se passer quoi là je comprends pas c'est trop beau pour être vrai là tu peux le faire rideau neige le talent de fibré c'est ça c'est ça ça augmente il a 80% de chances de se faire toucher sur toutes les attaques seulement hélas ça va passer mais est-ce qu'il va tanker peut-être non hélas ça fait trop mal mais dommage attend le arceus est bien affaibli ok bon le dernier coup de grêle qu'il a il a fragilé dit fragilé dit ok ouais pense que c'est une bonne option oui c'est la meilleure option effectivement papillodance il faut juste qu'il fasse papillodance j'espère qu'il lui a bien expliqué papillodance oui papillodance oui j'imagine oui 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 attend est ce qu'il reste un tour de grêle je crois qu'il reste un tour de grêle non âge mais il va juste se faire saigner juste qu'il me watch on pas en fait bon la ceinture me permet il a la grêle il a la grêle non est ce qu'il restait un tour de grêle je crois qu'il restait plus de tours de il est resté un tour de grêle non c'est pas une attaque oui oui j'avais bien compté alors peut-être ça me permet juste d'augmenter les stats en fait l'air d'un seul n'air oui 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 c'est bien si billy on est tous avec toi là en vrai j'ai perdu un tour avec frigilé non 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 ça très très bien joué il est plus rapide du coup le nez herbe est-ce que ça va suffire après attention parce que dans la team de gotha il ya que arceus mais il ya léviator il faut qu'il y arrive avec léviator il faut qu'il méga évoluer son léviator si méga évoluer son léviator et qui fait dans ce draco il a gagné maintenant la question c'est est ce qu'il va le savoir parce qu'en gros il va devenir plus rapide mais il faut pas qu'il faut il faut qu'il méga évolue parce que si méga évolue pas il a une double faiblesse au type électrique parce que quand il méga évolue il prend un autre type que le type vol donc du coup si il fait dans ce draco méga évolution je pense que son bulk lui permettra de tenir il peut faire progivre aussi mais il veut sécuriser un kill vas-y on va voir peut-être aussi que un bain va pas faire tonnerre mais je pense qu'il jouait léviator donc à de pitié ouais il a tu l'as je sais pas pourquoi cascade c'est pas fou pour moi dans ma tête mais je pense qu'il peut tanker de juste fait ça fait qu'il avait mis la danse raco il gagnait tu vois ce tu vois ce que je comprends il avait mis la danse raco là il gagnait billy gagnait peut-être sur un m'a rappelé c'est pas grave s'ils spamment cascade à partir de maintenant mais là du coup dans tous les cas chez gotha y'a plus grand chose il reste simul arbre il reste que simul arbre et et ma mochon et en fait le truc c'est que oui il est plus rapide et il a enfin il est plus rapide non parce que les trucs sont pas optimisés mais si en fait il le dépasse et que il fait cascade je pense qu'il a une bonne chance de le one shot en fait donc je veux vraiment y croire il faut juste qu'il fasse cascade et tu vois s'il avait fait dans ce racaud là c'était sûr qu'il dépassait et qui one shot et c'est pour ça qu'il aurait dû faire dans un con mais bon il pouvait pas savoir oui casse calme à cassini et vas-y monsieur la possibilité de montrer à gare la glace surprise de ma mouchon n'y a pas un truc et que la gare ça fera rien il est type au frais il fera aucun dégâts avec les grandes hb je me dis pas tant que ça peut-être que ma motion va faire bizarre en oubliant une attaque il m'enlève les 45 pv là si elle a six fait séisme mais est-ce que gâteau gâte goth gaga va pas oublier il perd le vol qui perd le type vol et du coup parce que il est de base immunisé en fait et comme il a joué qu'en 8e génération il ne sait peut-être pas qu'il va sans lui tu gagnais ouais la ceinture force la ceinture force et sa ceinture le fixe non il connaissait ça le tue ah la 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 c'était vraiment dommage il avait la ceinture qui le laissait à taise a joué à rien ça jouait à rien ça jouait vraiment à rien gata qui était au courant il savait voilà gata qui était au courant du type bravo 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 c'était pas si mal bien sûr c'était perfectible mais il était vraiment pas si loin que ça en vrai il a un peu s'il avait fait que des balles ombres avec son Givrali ça passait en vrai mais hélas il était meilleur franchement il était pas meilleur mais il y avait un concept tu veux qu'on leur touche deux mots peut-être ouais on peut leur parler maintenant qu'on a les ah oui la grêle risque de te tuer mais là il s'est passé un truc de fou il s'est passé un truc de fou est-ce que tu as vu cette game ? écoute Billy je voulais te féliciter chaudement parce que franchement tu t'en es super bien sorti et t'étais vraiment contre un Pokémon je sais que tu connais pas trop mais en gros t'étais contre un des meilleurs Pokémon du jeu et t'étais à un clic de gagner ce match en fait il fallait juste faire que balle ombre parce que mais tu pouvais pas savoir parce qu'en gros il change de type l'adversaire selon ce qu'il a donc c'était vraiment très compliqué et franchement t'étais pas loin du tout de gagner donc félicitations voilà merci beaucoup j'avoue que c'était assez serré en vrai la ceinture m'a mis mal avec les 1 PV restants c'est ça ouais c'est ça mais franchement la papillodance la papillodance était parfaite et ça s'est vraiment joué à rien pour le tuer et c'était vraiment difficile c'est mon bébé mais je suis trop fier je suis trop fier la game était trop belle t'as moyen de ouf pour les prochaines c'est que la première épreuve est un moyen de ouf pour les prochaines de t'en sortir t'inquiète ok on y croit c'était la plus difficile pour lui oui c'était la plus chante à gérer je pense ok 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 très très bien non c'est allez Billy il a bien joué oui en vrai il a pas mal joué et c'est ça qui est impressionnant c'est que en fait il a pas fait de mauvais move à part la grêle c'était bien il a fait laser glass ballon c'était bien aussi alors idéalement il fallait faire ballon ballon ou blizzard blizzard mais il n'a pas fait de gros misplays tu vois on aurait pu s'attendre à ce qu'il reclique sur grêle par exemple c'était très bien de mettre la grêle ça a augmenté ses chances de truc ensuite il a boosté son fragile lady pour qu'il soit plus rapide que le arceus il aurait pu faire pareil avec son léviator également mais voilà quoi déjà il a méga évolué son léviator ce qui lui a permis de tenir le tonnerre de tuer le arceus et ensuite ça s'est joué vraiment à rien quoi il faut aussi rappeler qu'il avait quand même une équipe qui était un peu claquée et il avait une équipe qui était beaucoup plus difficile à gérer et maintenant on a Ponce versus Jiraya on enchaîne direct let's go les amis pour la finale du coup let's go la finale de cette première épreuve effectivement qui va opposer Jiraya il est très fort il est très fort deux équipes qui ont du sens alors là ça va être vraiment les deux vrais équipes oh alors par contre Metalos contre Ptera c'est injouable pour Jiraya j'aime mieux le POV Ponce tu préfères qu'on change c'est très bien le POV Ponce je pense et ça va être très bien de l'écouter parce que Ponce qui joue un peu va avoir des analyses voilà c'est ça je méga évolue et derrière je point météore ouais très très bien en vrai il va l'atomiser c'est vrai ma prédiction c'est Ponce atomise Jiraya le 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 méga Metalos est extrêmement fort j'ai fait exprès de Papisto c'est bien parce que POV Météor fait au moins deux fois plus mal c'est ce qu'on disait ouais c'est ça c'est ça les pièges de roc les pièges de roc sont posés c'est pas très grave donc il rate pas le POV Météor il faut que ça fasse mal ça va faire très très mal ça le met un point de vie ça c'est sûr il a la ceinture force il avait la ceinture force il connait les items il connait les items Ponce il a joué un peu je l'ai coaché il a mis ce qu'il avait ok bah j'attaque piste au point comme ça on en parle plus ok c'est prioritaire ça attaque devant très propre très 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 propre bravo bravo Ponce il a sa méga évolution qui est placée l'adversaire n'a pas infligé un seul dégât non 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 c'est bon Ponce tu vas le faire c'est quoi la chance qui remonte là ah Arceus après il y a un méchant Arceus quand même non 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 Arceus est-ce qu'il est capable de le one shot non il est pas capable de le one shot mais il va lui faire très très mal parce qu'en fait s'il est incapable de le one shot le truc c'est que le Arceus adverse il a jugement de type sol donc il va faire des gros dégâts par contre est-ce que Jiraya va penser à faire ça et il va peut-être faire c'est bien pour un météor c'est bien vas-y vas-y mon gars allez pompon pour un météor c'est bien est-ce qu'il va tanker le jugement je pense qu'il y a moyen qu'il tank le jugement c'est très très bulky quand même c'est vrai que c'est un dieu ça tank comme prévu le point météor ne va pas rater ça va faire très très mal le point météor derrière il fait piste au point voilà derrière il fait piste au point très très bien tu l'affaiblis il va mettre le max possible tu mets la max sinon il va rien faire après Jiraya pourrait anticiper et faire soin mais bon c'est un peu bâtard ok oui c'est bon il a tué le RCU c'est très affaibli là le problème c'est que j'ai pas envie d'envoyer mon mélo j'ai envie d'envoyer avant mon groudon ouais il a pris mon groudon mais il prend très très cher c'est ça le problème il va prendre très très cher sur l'attaque c'est parti j'envole le groudon il est super efficace Arceus là sur le groudon bon je perds quelques PV parce que machin bidule mais il est ok attention il faut pas qu'il fasse éruption parce que l'Arceus va le taper très très fort éruption est une attaque qui passe en puissance selon tes points de vie donc il faut qu'il fasse son attaque seul vas-y vas-y pon pon il va avoir la présence d'esprit de calculer ça mais il peut pas moins shot je pense pas non lance soleil il lance soleil c'est très très bien c'est très très bien lance soleil ça va le tuer ok il se soigne ça va pas le tuer avec le soin ok ok je comprends là je comprends là c'est bien c'est bien c'est bien lance soleil il va faire très très mal parce que primo groudon fait assez mal quand même un bon pokémon allez ça touche shot ça touche shot il peut pas se spammer les soins faut juste spammer ça faut juste spammer ça faut juste spammer ça c'est vrai que j'aurais pu éruption non 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 pas maintenant oui oui mais c'est incroyable mais c'est parce que je l'ai coaché je l'ai coaché c'est vraiment mon poulain c'est un peu mon poulain parce qu'en vrai je l'ai coaché s'il tanque le jugement mais je pense qu'il tanque ouais non je pense pas que ça one shot également si métallo s'a tué coup critique c'est super efficace non ça va la juge ça m'a one shot aïe 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 le combat qui est relancé là c'est qui le dernier poké de pom pom c'est mélo en vrai mélo delph mélo delph passe avec ah c'est fort ouais ça fait très très mal ah ouais ouais arceusol il a eu le bon poulain écoutez je pense qu'il a vu qu'il y avait des groudons gg quoi non c'est pas fini c'est pas fini gg gg éclat magique je vais faire un éclat magique histoire 2 mais bon il peut pas le paralyser on se termina ouais putain c'est dommage ah il est fort le arceusol non parce que tout le monde est mort je peux pas voe soin ça marchera pas non non voe soin c'est quand voe soin le chat je suis oublié d'éclat magique voe soin mais non voe soin il est KO je peux pas je suis oublié d'éclat magique aïe 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 eh non il soigne en vrai il peut faire des plénitudes il peut faire des plénitudes techniquement ah ouais mais c'est imbattable il faut jamais tuer ça il fait plus de sorci avec des plénitudes avec des plénitudes ponce ponce le setup il en faut beaucoup le setup ouais mais c'est vrai qu'il a pas le soin plénitude eh oui c'est vrai que j'aurais pu plénitude en partant du principe qu'il a les soins mais gg je peux rien faire on fait l'éventuellement non non il est type sol en vrai fuite fuite c'est toujours un bon match c'est le play aussi en vrai fuite fuite c'est toujours un bon un bon play est-ce que je tente une plénitude oui je tente la plénitude on sait jamais c'est Jiraya peut-être qu'il va ouais bah gg est-ce qu'il veut dévore on shot tous mes pokémon non non il one shot pas tous ses pokémon et non il aurait dû en fait c'est ça après il aurait dû mettre son mélodelf avant le groudon il fallait pas utiliser Arceus Arceus et primo groudon c'est le même niveau de pouvoir c'est y'a pas de c'est juste que là Harry a été très intelligent il a vu qu'il y avait des groudons et du coup ce qu'il a fait c'est combien ? après c'est qu'il l'a mis en sol parce qu'il était en mode bah ça va tuer les groudon non 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 c'est pas des mauvaises règles les mecs je préfère un éclat magique mais ça suffira jamais jugement ça me tue hein jugement c'est spé ou pas ? parce que j'ai de la def spé plus des PV si c'est spé ça me tue pas il a de spé mais... c'est spé du coup ouais malheureusement il va tomber au fur et à mesure le match up était injouable ouais il avait deux faiblesses sol mais bon heu non non c'est des vraies règles c'est juste Harry qui a eu le bon call avec sa plaque sol sur Arceus c'était très bien sûr Harry qui a mis tous les EV et tout tout a été bien préparé aussi vas-y je tente une plénitude en vrai c'est juste heu faut spanner en vrai s'il met plénitude il va jamais soigner jamais David il soigne il a juste à spanner heu je pense que Harry a dit si j'avais fait une plénitude avant ouais gg si j'avais fait une plénitude avant c'était gagnable je pense ouais mais non je sais même pas quel est son 3ème pokémon en plus c'était gagnable s'il mettait une plénitude au début gg dommage non mais c'était voilà le Arceus qui s'est placé et après il a juste à la place le Arceus qui s'est placé peut-être qu'il avait pas eu le temps de mettre les bonbons sur le groudon aussi et ben gg à Harry qui remporte la première épreuve Harry et Jiraya du coup bravo on va aller les voir allez on va aller les voir faut les rebouger il faut les rebouger félicitations et il a eu le temps de toucher effectivement parce qu'il a remis un pistot derrière pour gratter avant de tomber quoi bravo messieurs bravo bien vu de sa part ouais très fort bien vu de sa part belle préparation Arceus solde tout strong ah ben mec c'est craqué par contre c'est le bon call mais c'était pas évident c'est juste un bon call de Harry Harry t'avais vous avez trouvé des groudons c'est ça c'est pour ça ? non pas du tout il y a des groudons à l'ouest ouais donc vous aviez vu les groudons et du coup tu t'es dit qu'ils allaient avoir des groudons primos et que tu vois il était il était il était loin en fait il avait déjà anticipé il avait anticipé parce que nous on a vu Arceus il a dit ouais meilleur pokémon et tout et il s'est dit quand on est passé sur le côté gauche on a vu des groudons et il a dit oh les gens vont jouer groudon exactement c'est ce que je disais au chat c'est ce que je disais au chat il est le coaching level max moi je l'ai vu quand j'ai vu quand j'ai vu le Arceus sol j'ai su que Harry avait capté le coup du primo groudon et il a eu raison parce qu'il y avait deux joueurs il a rencontré primo groudon en finale et il a one shot et si il n'avait pas one shot ça s'est joué vraiment sur le one shot parce que primo groudon étant très résistant s'il n'avait pas one shot avec le jugement il avait perdu littéralement parce que ça s'est joué ça j'ai fait sur cette game là j'ai sué un peu sur le son et tu vois si t'avais pas fait jugement ah bah c'était jugement après c'était sûr je savais que de toute façon en fait j'étais mort si en gros Arceus mourait et qu'il restait groudon j'avais perdu parce qu'à quali il ne peut rien faire donc j'ai que des attaques haut dessus et primo groudon il n'est pas là donc j'étais foutu mais ouais jugement je ne pensais pas que jugement allait le faire fondre comme neige au soleil je t'avoue que quand j'ai vu que tu one shotais pas le méga métallos j'étais persuadé que groudon allait tenter mais je pense qu'ils n'ont pas eu le temps de mettre les bonbons sur le primo groudon moi je pense enfin je pense qu'il y a une grosse surprise sur Métallos il y a peut-être un petit roll peut-être qu'on tuait pas forcément il a tanké avec genre 26 PV quand même ouais quand même et puis le piste au point pour gratter avant de die en vrai il était cool le match on prend tout le monde très bon boulot ouais on vous laisse remonter dans le chat de général allez c'est parti brebri tu peux nous récupérer ils vont voir ou move les gens ou je sais pas trop ce qui est le mieux on se regroupe tous on leur donnera la seconde partie ah bon oui re 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 bonjour on s'est permis de vous déplacer et bien félicitations à Harry et Jiraya pour leur victoire du coup on a en deuxième place on a Ponce et Volt en troisième place nous avons Gotha et Red et en quatrième place nous avons Armand et Billy mais en mode excusez moi j'ai pas entendu c'est qui le dernier la dernière place le streamer Gotha apparemment je l'étais meilleur que toi frérot il y avait pas trois matchs à jouer du coup bah moi j'ai pas joué contre Jiraya moi non c'est normal on a fait un arbre tour c'était en mode c'était c'était demi finale into loser finale et finale ah ok ah donc là on aurait pu oh c'est dommage 1 2 3 4 il est déjà 21h49 il reste deux épreuves donc bon j'avoue vous avez pas gagné mais oui c'est vrai c'est vrai ce n'est pas fini c'est pas fini j'espère qu'il y a d'autres épreuves les gars j'espère alors ça va aller plus vite alors l'épreuve suivante elle va bien vous faire marrer je pense elle va bien vous faire alors je vais avoir besoin que vous passiez vos chats en emote only le temps de quelques minutes si possible ouais maintenant ok c'est fait la modération can you can you je vais vous envoyer l'épreuve numéro 2 avec les règles qui s'appelle tu pick ou tu ban exactement que vous jouerez sur pokémon showdown mais pas que puisque vous allez aussi la jouer sur le lien que vous avez dans le chan règlement vous pouvez ouvrir le lien vous pouvez ouvrir le lien ça vous mènera sur une grille on peut fermer juste citra vous pouvez fermer citra vous pouvez fermer citra citra c'est fini on a plus besoin de citra citra c'est plus jamais vous êtes même pas obligé de sauvegarder tu peux le désinstaller si tu veux ok tu peux garder tes pokémon en mode bon souvenir donc vous avez face à vous une grille normalement que vous pouvez afficher pour vos viewers bien sûr tu l'as mis dans quoi excuse moi dans le chan règlement vous avez un lien bizarre vous cliquez dessus c'est pas pour du bitcoin promis c'est juste pour avoir la grille c'est pour des NFT vous pouvez la montrer au chat tout à fait je vous invite à mal faire ce qu'on va faire c'est qu'on va faire des phases de draft alors voyez le comment ça s'appelle le captain mode dans League of Legends la phase de draft ah ok pardon excuse moi excuse moi je ne joue pas à League of Legends je joue à Dota c'est quand même légèrement supérieur donc pardon chacun chacun d'entre vous a une couleur que vous voyez à droite on aura donc Billy en bleu Ponce en vert Gotha en rouge Girail en jaune et le ban évidemment à tour de rôle quand je donnerai votre nom vous allez choisir un pokémon qui ne sera plus disponible pour les autres attention cependant mais toujours disponible pour nous attention cependant j'ai besoin que les coachs à partir de maintenant vous coupiez vos micros gardez vos casques mais coupez vos micros oh c'est terrible attends attends moi je suis désolé mais je n'ai pas compris n'inquiète pas on va tout expliquer on demande juste aux coachs maintenant de couper leur micro d'accord on a tout prévu juste les micros juste les micros voilà parfait merci messieurs ce que vous allez faire c'est qu'à tour de rôle vous allez choisir un pokémon soit vous le connaissez un peu soit c'est basé uniquement sur le faciès c'est littéralement la draft de League of Legends non mais exactement non mais attends mais oui sauf que quand on banne un champion on ne peut pas aussi le prendre mais du coup imaginons là aussi gros lem je ne peux pas le prendre non plus exactement et si quelqu'un a pris un pokémon je ne peux pas le prendre non plus dès qu'un pokémon a une couleur sur lui sur sa case il n'est plus disponible et on commence par quoi par les bannes ou par les piques on commence par deux piques un ban un pique puis après puis après vos coachs viendront vous sauver bien sûr c'est ça qui est marrant alors écoute escoute jusqu'au bout tu vas voir donc d'abord vous allez faire la première phase donc pique pique ban pique vous allez la faire tout seul ensuite vous aurez du temps avec les coachs qui vont observer vos choix et en gros ils vont vous coacher sur les pokémons restants que vous pouvez prendre pour essayer de transformer votre équipe en un peu moins pire vous voyez ce que je veux dire et vous aurez une phase de coach à ce moment là mais les trois premiers pokémons vous devez les prendre YOLO on s'amuse let's go voilà sachant que tous les 7 ont été faits par Filtron c'est moi qui ai fait les 7 et j'ai cru comprendre qu'il y avait 2-3 mines on ne peut pas changer les 7 non ils sont pré-existants les pokémons sont faits les pokémons sont faits vous devez faire avec j'ai fait en sorte que les pokémons ne soient pas difficiles à jouer il n'y a pas de pokémons de type comme on dit cancer c'est à dire des stratégies se basant sur Arceus soin par exemple n'est-ce pas Jiraya ? j'ai utilisé soin une fois c'est vrai en plus tu as été assez fair j'ai aussi quelque chose si possible les streamers je vais vous envoyer ensuite les 7 des pokémons que vous allez devoir jouer faudra juste soit me demander en ami et on peut connaître les 7 avant ou pas du tout ? vous connaissez pas avant de choisir pas avant de choisir évidemment tu découvras ton 7 avant le pouvoir le fun avant tout je vous appellerai le 7 en privé de tous vos pokémons une fois que le pique ban sera terminé et vous pourrez vous expliquer comment faire je vous demande juste moi sur mon stream j'ai les noms des pokémons vous vous ne les avez normalement pas je vous demande de jouer en n'ayant pas les noms des pokémons affichés parce que je trouve ça très drôle que vous soyez en mode l'espèce de poisson au milieu un peu à droite je trouve ça très drôle vous les avez ? non on les a pas ah oui bah parfait ça dépend lesquels ça dépend lesquels qui commence et là du coup c'est quoi c'est un pic ou un nul là on va commencer par les pics et c'est Billy en premier qui va choisir un pokémon parmi ceux là de quel tu inspires le plus donc là je peux ban non là tu en choisis un qui sera à toi tu dois dans ton équipe ah bah je prends Pharemp oh non donc là Pharemp normalement va passer en bleu c'est bon pour tout le monde ouais magnifique Ponce je choisis Pyrobute Pyrobute ah ça connait les mails il est fort hein ah oui Gautaga Gauta qu'est-ce qui t'inspire bah je ça c'est dur je vais prendre Cisayox Cisayox et bon choix également et enfin Jiraya qu'est-ce qui t'inspire le plus putain de merde pas Chivissou en vrai non je vais prendre Skarino Skarino je peux faire un petit commentaire à chaque fois des pokémons oui oui on a des pokémons qui sont pas mauvais qui ont été sélectionnés à part éventuellement Pharemp par Billy qui est vraiment pas très fort mais il faut savoir que les trois autres pokémons sont des pokémons qui sont considérés comme très très forts en compétitif et tout Pyrobute c'est un des meilleurs pokémons du jeu Cisayox c'est un des meilleurs pokémons du jeu Skarino il est juste en dessous c'est à dire qu'il est considéré comme un excellent pokémon et il peut largement être en compétitif à côté de Pyrobute et Cisax Pharemp désolé Billy c'est vraiment moins fort mais t'inquiète c'est fort mais il y a peut-être un petit twist parce que peut-être peut-être que les pokémons moins fort tu les as rendus un peu plus sympas je sais pas on va voir il y a des méga évolutions aussi dans l'histoire on va continuer la draft maintenant on part dans l'autre sens donc c'est Jiraya qui pique en premier je pique je vais prendre Monaf Limit Monaf Limit Oh Kotaga Ah c'est smart Euh Elle nous met le Flimit T'as mais vrai tu vas s'arracher les cheveux mais moi j'aime bien Léviator quand même Léviator très bien pour Gota Ah mais il y a mieux il y a mieux je crois que je vais choisir je crois qu'il s'appelle Angoliath en haut à gauche Angoliath tout à fait Angoliath je me suis dit qu'il allait pas le connaître et qu'il allait rester jusqu'au bout Bien joué C'était une bonne technique Et enfin Millie Euh Je vais prendre le Pokémon on dirait un petit chat Ouais Il est jaune il est en bas à côté du Zéb Et Zeraora Zeraora donc Ouais Ouais c'est ça s'il vous plaît Alors c'est mieux que Faram Ok alors sur la deuxième phase on va noter que là c'est plutôt du coup Jiraya qui a pris un Pokémon assez mauvais parce que Monaflemy il n'attaque qu'un tour sur deux donc c'est un peu compliqué de le jouer Billy a pris un des meilleurs Pokémon du jeu Bravo Zeraora Le gros problème c'est que tu as deux types électriques deux fois le même type dans ton équipe Gotaga a pris Léviator une valeur sûre un Pokémon vraiment extrêmement puissant et puis Angoliath je pense c'est un Pokémon vraiment sympa aussi qui a été beaucoup joué ces dernières années un peu moins aujourd'hui mais ça reste un choix solide pour l'instant en vrai les équipes sont plutôt bien équilibrées petit avantage à Gotaga qui a vraiment pour l'instant du gros 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 lourd dans ses teams en France c'est pas mal Pyrobute Angoliath non mais Pyrobute Angoliath ouais c'est pas aussi classique Gotaga en Goliath je pense qu'il y a qu'un set qui est viable et il va être très très chance oui il est fort on va passer maintenant à une phase un tour de ban donc vous allez choisir un Pokémon que personne ne pourra jouer vous non plus c'est à dire qu'on va supprimer un Pokémon de la grille un qui vous semble un peu menaçant pour votre équipe par exemple Billy qu'est-ce que tu veux supprimer je suis pas sûr de son Blas mais c'est Canardot non ? Canardichot Canardichot pardon Canardot c'est un rap c'était bien lui c'est lui qui est passé en noir c'est bon ? ouais c'est lui c'est lui c'est ça très bien Ponce un ban s'il te plaît je vais bannir comment il s'appelle à droite de Mona Flemmit je sais plus son nom Montracite ouais c'est ça Montracite très bien Gotaga quel sera ton ban ? moi je vais ban le Sulfura de je sais pas quelle région Galar j'imagine c'est ça Sulfura de Galar et Jiraya c'est vraiment un Sulfura de Galar oh la dingue rig c'est il est beau hein ouais là honnêtement j'en ai aucune idée je sais pas ce que ça vaut je vais ban côté de Zeraora là à gauche je sais pas qui c'est Zarud Zarud Sandstorm ouais exactement très bien alors qu'est-ce qu'on en pense ? qui continue à nous étonner par ses choix qui a banni sûrement le pire Pokémon de la liste c'est-à-dire que limite ça aurait été un avantage pour lui qu'un autre le prenne d'accord Canardichot qui est vraiment un des très 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 mauvais Pokémon du jeu il est rincé il est claqué tout ce que tu veux on a eu un ban assez intelligent de la part de Ponce qui a banni un Pokémon qui est type Rochefeu notamment et qui va avoir du coup des résistances une double résistance aux attaques feux de Pyrobute donc on sent qu'il a un peu réfléchi du coup à ça donc c'était cool Jiraya c'était il a banni un bon Pokémon mais ça semblait un peu plus sif peut-être c'était au pif vraiment très bien et enfin Sulfidegarat Galar Gotagak a l'air de savoir que c'est un Pokémon qui est très dangereux et très très menaçant également donc un bon ban je pense si tu ne le prends pas allez maintenant on va passer au dernier pic sans vos coachs et après ils viendront vous voilà crier un petit peu hurler c'est de nouveau Billy qui va commencer un nouveau pic donc un Pokémon que tu vas prendre avec toi je vais prendre l'espèce de singe qui tient un éventail avec des plantes dans sa main c'est Gouroutan 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 qui va être côté Billy ensuite Ponce je crois qu'elle s'appelle Fragile Heidi à gauche de Gouroutan exactement Fragile Heidi très bien Gotaga moi je vais prendre j'ai perdu mais je crois que c'est un Fabuleux non au milieu en deuxième ligne Kréfadé ah Kréfadé ah non attends c'est Kréfadé ok pas sûr il connait il connait les tier list des légendes il les a sous les yeux il est en train de lire et l'avant dernier première ligne c'est quoi son nom c'est Boreas Totémique Boreas Totémique c'est quoi ça Boreas 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 mais Totémique vous tombez dans son piège les amis vous lui donnez les noms alors qu'on avait dit qu'on ne montrait pas les noms ah ouais mais merde non mais dans tout est-ce que ça l'aide vraiment tant que ça à côté de forum c'est Manafi Mana j'ai pu tu la pique maintenant Gotha il n'y a plus le choix est-ce que c'est Mana bidule quelque chose ah on dit rien c'est bon maintenant tu connais quand même ok vas-y je pique Manafi très bien il n'est pas dans la liste comment on fait c'est Fion allez bravo Gothaga les coachs ah non s'il n'y a pas Manafi les gars j'ai le aïe 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 juste avant qu'ils arrivent du coup Gotha en gros ah oui pardon un dernier plus pour Jérémy vous n'avez pas vu Jérémy pour moi foutu pour foutu moi c'est quoi non mais je pense que je vais prendre Archeoche Long il me régale Archeoche Long c'est très bien très bien alors avant que les coachs arrivent du coup Gotha tu as confondu un des meilleurs Pokémon du jeu avec le pire légendaire du jeu le point à la ligne genre il est nul alors j'ai essayé d'en faire quelque chose attends attends mais par contre moi quand je parle ah ouais mais en fait vous m'énitionne ok non quand je parlais de Manaphie moi c'était Créfadé en haut ah ouais c'est dommage c'est dommage parce qu'une fois qu'on a mis la couleur on peut pas l'enlever mais non mais attends par contre quand je vous ai dit je pique Manaphie et comment vous pouvez sélectionner s'il n'y a pas Manaphie je comprends pas allez Gotha tu as dit à trois titres bon on va prendre un peu l'avis des coachs dans l'ordre Harry est-ce que tu peux te débute et nous dis un peu ce que tu penses de ce début d'offre est-ce que tu peux hurler en tout temps des 8 j'ai envie de foutre en l'air très bien Armand peut-être un input envie de me foutre en l'air d'accord red peut-être moi j'étais trop content et à la fin il s'est passé une catastrophe je croyais que ça fait longtemps que j'ai pas joué red en vrai en vrai t'as la meilleure draft et Volt peut-être bah écoute moi c'est un bon joueur il a bien pic j'aime bien parfait en vrai pour l'instant en vrai c'est solide mais j'avoue que Gotaga show on vous laisse la grille sous les yeux on vous laisse vous concerter en équipe vous pouvez retourner sur vos chans pendant on dit quoi 3 minutes ouais 3 minutes c'est bien allez 3 minutes merci beaucoup c'est gentil 3 minutes vous y allez vous bombardez vous vous donnez les bonnes astuces et après on récupère ça fait plaisir qu'ils aiment le concept en vrai bah ouais il y a bon chez Gotaga et Rédemption c'est très drôle ils sont en train de s'embrouiller 3-4 dans le chat en tout cas c'est bien merci Bribri d'avoir dev ça aussi ouais trop bien c'est trop stylé ce que t'as fait avec plaisir c'est vraiment stylé quand ils vous disent ils s'appellent comment puis qu'après ils changent après je pense que ça je pense que Boreas Demeteros tu peux leur dire à mon avis il a différent ouais je sais mais en gros pour le concept on cherchait une façon de rendre ça à la fois marrant mais intéressant de donner des équipes un peu aléatoires mais avec des vrais sets du coup compétitifs ils vont avoir tous les pokémons ils vont avoir du coup ce que je vous expliquais tout à l'heure vous savez les EV il y a aussi les natures qui augmentent une stat dont on va avoir besoin et en baisse une dont on va avoir moins besoin par exemple si vous êtes un pokémon qui n'attaque que sur des attaques physiques genre je sais pas fracas-tête séisme ce genre de truc vous n'avez pas besoin d'utiliser votre attaque spéciale donc on va utiliser une nature qui va mettons augmenter votre attaque de 10% et baisser de 10% votre attaque spéciale donc tous les pokémons là qui sont sélectionnés ils ont des natures ils ont des sets que j'ai fait moi alors là on profite qu'ils soient pas là évidemment vous doutez bien que plus un pokémon est fort plus le set que j'ai mis pour équilibrer un peu va y avoir des sets un peu troll bien sûr va y avoir certaines surprises je pense notamment on ira voir le POV le POV de Gotaga risque d'être assez intéressant parce que je suis assez fier de ce que j'ai fait avec avec certains des pokémons de Gotaga après je les avais un peu prévenus mais voilà donc donc voilà et en fait du coup on se disait et comme je sais que la commu de DFG et tout c'est grosse commu League of Legends exactement et du coup comme je sais que vous êtes une grosse commu lol et bien je me suis dit et si on mettait le principe en fait de draft d'avant les matchs pro de League of Legends et qu'on les adaptait à Pokémon donc ça donne une draft comme ça avec un tableau vraiment comme les héros de League of Legends vous piquez et vous bannez et du coup du coup je trouve le c'est cool et j'ai envie et quand je disais tout à l'heure que j'ai envie de faire d'autres lives avec ce concept et bien franchement mais je pense qu'il faut là il y a ça s'exploite il y a un truc qui est cool on va déposer ça comme Pokémon ça m'a l'air bon on se dit que ça tu en as Bribry ? Bribry invoqué pardon Bribry invoqué mais voilà on va voir en vrai alors du coup pour l'instant la meilleure team je pense que c'est celle de Ponce un team qui est bien équilibré pour l'instant on sent qu'il a vraiment réfléchi il a une il a une synergie de type qui est assez assez intéressante Gotaga gâche un peu tout avec son Fionn mais bon il s'attendait à Manaphy pour l'instant l'équipe qui a le plus de mal je dirais en vrai je pense que je me demande si c'est pas Jiraya parce qu'il a Monaflemy et Monaflemy c'est très difficile en fait Monaflemy pourquoi il est très mauvais en fait en gros Monaflemy pour ceux qui ne connaissent pas c'est un Pokémon qui a des statistiques de légendaires donc il fait il a les mêmes stats que Groudon ou Kyogre ou Arceus même presque tu vois donc c'est vraiment il est très fort mais son talent unique il ne peut pas changer il fait en sorte qu'il ne peut attaquer qu'un tour sur deux donc par définition si vous attaquez un tour sur deux premier gros défaut vous avez votre attaque divisée par deux si vous faites 200 dégâts en un tour mais que vous devez attendre le troisième tour pour refaire des dégâts vous avez infligé 100 dégâts par tour donc du coup vous divisez par deux son attaque plus ou moins ça c'est le premier truc le deuxième truc c'est que comme il y a un tour où il ne fait rien l'adversaire peut en profiter en mode ah bah il m'a tapé donc là ça veut dire qu'il ne va rien faire donc du coup je suis safe je peux mettre un pokémon je peux placer un pokémon avec des attaques comme Danse-Lam ou ce genre de truc ou Papillon-Dance qu'on a vu tout à l'heure utilisé par Billy ou même Plénitude comme on avait vu Jirai à faire donc c'est vraiment c'est vraiment un pokémon qui peut être fort mais il faut savoir l'utiliser et à quel moment l'utiliser parce que si vous l'utilisez mal l'adversaire va profiter du fait qu'il ne va pas attaquer un tour sur deux va se placer son pokémon et va gagner c'est sûrement ce qu'on va voir de toute façon on a une équipe assez lente chez Jirai tu me contredis oui elle est très lente mais alors ce qui est intéressant justement c'est que enfin elle est très lente en vrai Mona Flamite n'est pas si lent que ça Escarino n'est pas si lent que ça le truc c'est que Arkeodong il est lent mais c'est plus un pokémon de soutien donc du coup après c'est peut-être pas comme ça que je l'ai joué évidemment mais enfin que je l'ai conçu mais en tout cas c'est un pokémon surtout qui a des bonnes résistances c'est un pokémon qui n'a qu'une seule faiblesse en fait Arkeodong il n'a que la faiblesse au type feu ou la faiblesse au type sol selon le talent que tu choisis parce qu'en gros il a accès soit à l'évitation il va l'immuniser aux attaques sol la faiblesse sol il est immunisé soit une immunité enfin soit une résistance enfin une neutralité qui est arrivée aux attaques de type feu avec son deuxième talent mais voilà ah il aspecte des ténèbres non mais je parlais du type acier oh là là ils sont là oui bon c'est vrai excusez-moi il fait il fait chaud c'est vrai d'ailleurs est-ce que c'est pas l'heure de les ramener c'est l'heure de les ramener allez allez ça suffit allez on les ramène allez on les ramène allez c'est bon ça suffit on vous a laissé du rab en plus ça suffit on vous ramène mes chers mes chers compatriotes coach merci de vos remutes s'il vous plaît on va passer c'est moi qui pique en prems là pour une fois on va me faire baiser toute la journée c'est toi qui pique en premier oui on a bien fait les pics ne t'en fais pas vraiment tout est bien c'est à ton tour tu peux pique j'ai rien quand tu veux je prends Boreas Boreas tiens donc il y a eu du coaching je prends je prends un trio pique le coaching instantané ça change tout le coaching qui est arrivé bizarrement tous les mecs sont hyper éclés là c'est prends Altaria Altaria pour Ponce et Billy Trocadéro je sais plus c'est quoi son nom Trocadéro il faut être précis dans le nom par contre il faut être précis s'il te plaît c'est pas du tout parce que je veux le pic mais c'est celui qui est en bas Trocadéro ouais Trocadéro 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 alors du coup du coup pour cette première phase de pic je prends le champ de mars on voit que on voit que ça a été très 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 bien géré par les coachs donc là on voit vraiment que alors du coup en gros Billy avait des types électriques qui ont une faiblesse au type sol et ben du coup on a Armand qui est arrivé qui a dit Tokotoro c'est un Pokémon qui est non seulement type plan donc il résiste au type sol mais en plus de ça il a un talent qui va invoquer un terrain le champ Herbu et le champ Herbu exactement qui va diviser par deux les dégâts de type sol donc du coup ça annule la faiblesse pendant que le truc est actif des Pokémon électriques de Billy donc ça c'est vraiment très bien on a également du coup Gotha qui a pris Trio Picker qui est un des meilleurs Pokémon du jeu même si on dirait pas je sais que Trio Picker ça a l'air d'être un Pokémon de première génération un peu pourri vous savez l'épisode là Top Picker Top Picker bon et ben non c'est extrêmement fort c'est un talent en fait qui va empêcher les adversaires de s'en aller on a du coup Jiraya qui a pris littéralement un des meilleurs Pokémon du jeu le truc c'est un monstre je le savais ouais non mais voilà je parlais de toi effectivement et du coup on a Pompon qui a pris Altaria alors Altaria soit il va être très très fort parce qu'il a une méga évolution est-ce que j'ai mis la méga ? c'est ce qu'on va découvrir il y a la méga overall il y a la méga ou pas ? ouais j'avais pas vu ça il y a quelques je crois que j'en ai mis quelques-unes ah il peut y avoir moi il m'a dit ma MP il m'a dit que la make-up pour les diatans désolé on va continuer les bannes avec Jiraya c'est un ban c'est un ban c'est un ban c'est un ban et du coup je ne piquerai pas en premier après exactement je serai dernier donc je vais ban c'est pas à Billy de commencer les bannes là ? non c'est parce qu'après Billy commence le pic c'est ça bah je vais ban Rexidus Rexidus très bien bien je vais ban ici ensuite Gotaga qu'est-ce qu'on ban pour Gotaga ? il commence à y avoir de moins en moins d'options c'est trop intéressant je ban Crefade Crefade putain bâtard on ban pour Ponce méga Pagos méga Pagos méga Pagos oh non c'est pas grave et Billy un ban je vais ban l'espèce de dragon qui fume de la witte d'accord draguel donc draguel je suppose le dragon qui fume de la witte c'est canon c'est dans le lore il connait ses descriptions Pokedex c'est vraiment là il est défoncé et ensuite un pic Billy roi gada 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 zeblitz s'il vous plaît zeblitz qui est juste derrière il est juste là ensuite c'est à gotha je vais prendre aéromite aéromite et enfin jiraya et bien de mon côté je vais me permettre de prendre je crois cornelien je vais prendre grolème grolème qu'est-ce qu'on pense de ce tour de pic c'était assez intéressant parce que comme il y a eu les bans en fait ils ont été aussi mis au courant de qui il fallait ban parce qu'il y a eu des bans qui sont vraiment très très forts kréfadé ban c'était gotha qui s'est dit qu'il n'aurait jamais l'occasion de le prendre alors c'est sûr je le prends il dégage exactement c'est un pokémon qui est vraiment très très fort et qui était passé un peu sous le radar jusqu'à présent c'était bien joué on a eu le ban dryul c'est aussi un pokémon qui peut être très dangereux parce que c'est un pokémon qui est très très lent mais qui tape très très fort donc c'était pas si bête que ça Megapagos c'est en vrai mais en fait c'est des pokémons qui sont pas très forts mais ils peuvent se placer en fait notamment Megapagos il a une attaque qui s'appelle Exuviation il va doubler la vitesse l'attaque et l'attaque spéciale et du coup derrière tu fais extrêmement mal et tu dépasses tout le monde donc si les équipes si les équipes sont un peu mal foutues bah tu peux te faire vraiment casser la gueule et Rexilus c'était aussi très très smart parce que c'est pareil c'est un pokémon qui peut aussi se placer avec Danse Draco lui et faire vraiment des très très gros dégâts donc c'était pas mal au niveau du pick j'aime bien le pick de Jiraiya qu'a pick Grolem du coup qui est un pokémon qui a comme capacité en fait de pouvoir tanker une attaque à 100% et du coup qui peut toujours riposter et c'est un peu ce qu'il faisait en fait tu vois ce qu'il faisait avec Ptera dans ses matchs la ceinture force c'est ça c'est un peu l'équivalent son talent de serre et ça fait un peu le même effet et voilà donc j'ai beaucoup aimé ce pick il y a eu quoi d'autre comme pick Rogada pourquoi ça a fait crise ? Rogada c'est très 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 fort moi j'allais le pick bah moi aussi donc c'était soit Boréas soit Rogada moi j'ai choisi Boréas Rogada c'est un pokémon qui est très fort qui est très résistant qui est très lent également donc il va souvent devoir prendre une attaque mais en échange il va riposter assez fort et puis il a beaucoup d'options dans son mouffoule et je me suis un peu amusé avec donc je pense que ça va être drôle à jouer ok voilà ok très bien on avance c'est à alors il reste combien de picks il reste un il reste plus qu'un seul pick 1, 2, 3, 4 ouais c'est ça il reste un seul pick et bah du coup et bah c'est Jiraya pour le dernier pick et bah je vais prendre Emolga Emolga comme dernier pick pour la team de Jiraya évidemment ensuite Gotaga j'en ai aucune idée tu pourrais peut-être prendre Poisson Roi c'est très très fort Ondine elle l'utilise dans son arène c'est vrai c'est que j'hésite à le pick les options récentes elles sont pas forcément c'est infâme c'est infâme pas très enviée il existe entre deux mais il en reste des forts il en reste il en reste quelques-uns qui sont t'en dirais combien qu'il en reste un fort 3 non non il abuse grave je dirais techniquement vous pouvez tous en prendre un fort il vous en reste un fort chacun il en reste 3 qui sont vraiment bons je pense en sachant les bulles que tu l'as mis ou ouais en sachant les bulles ah bah oui évidemment bah moi je sais tout ok moi je prends l'insecte tout en haut à droite non mais oui t'as pod ensuite du côté de Ponce dernier pic je vais prendre Belle de Neige Belle de Neige en haut au milieu en haut et du côté de Billy le dernier pic ce sera celui à droite de Grolem le flocon de neige là un peu exagèle et ben bravo vous avez littéralement pris à part à part à part Gigi qui a pris une bouse intersidérale vous avez tous pris les bons pokémons qui restaient Brutapode donc du coup l'insecte c'est vraiment un très bon pokémon Belle de Neige c'est pareil sur un malentendu ça peut vraiment faire très très mal et enfin exagèle un excellent pokémon de soutien vraiment très très cool un peu gêné par le fait que c'est un type classe mais à part ça il est vraiment sympa et franchement vous avez plutôt bien piqué en fait le pire piqué c'est Gothaga et son Fionne mais à part ça en plus j'aurais pu prendre Crefadé ou Borea j'y connais pas assez en vrai c'est un peu piège parce qu'ils se ressemblent de fous c'est le principe après c'est le principe aussi qu'on soit des nubars c'était ça mais en tout cas on peut refaire le mot pour Harry est-ce que tu penses Harry que ça a été rattrapé du coup un peu cette équipe ouais après on voulait Roi Gada on va pas se mentir c'est vrai mais on a pris que ce qu'il m'a conseillé et même Emolga je pense que c'est pas un mauvais pique c'est ça ok très bien du coup ensuite c'était qui on fait dans quel ordre bah vas-y Armand du coup bah moi respect on a eu Toko Toro Roi Gada et on a pas eu le temps de parler d'hexagèle ouais et le pic instinctif parfait très très bon choix Billy ah ouais la lévitation là qui a fait plaisir en gros on devait le pic de base mais bon Gotha l'a pris par hasard j'imagine oh je suis désolé moi il a pas l'air désolé du tout ok Volt du coup il y avait le petit idée de pic Boreas et Roi Gada bon ça a été pic un petit peu avant j'ai très peur parce que là du coup t'es un petit peu fourbe j'ai très peur de ce Altaria s'il a pas la méga ça sert à rien moi j'ai envie de découvrir alors je sais pas c'est quoi la priorité des découvrages des sets j'ai vraiment très envie de voir les réactions de Gotha et un gros tryharder donc ça risque d'être non pourquoi pourquoi Gotha vas-y Red t'as un dernier mot à dire du coup je vous demanderais juste de mettre à l'ami ceux qui ont bloqué les messages pour que je vous envoie votre équipe voilà ajoutez BriBri un ami sur Discord il vous plaît et juste pas chez Rissou c'est vraiment claqué au sol ou vous pouvez lui envoyer Nocturne War c'était pas bien de prendre Nocturne War Nocturne War t'as très bien pris là t'as pris 3 pokés parfait ouais en vrai les derniers pokés non en vrai il y a vraiment pas eu de mauvais choix si Harry en vrai Emolga il est un peu il est faible comme pokémon mais en même temps il va bien dans l'équipe donc je veux dire en fait c'était Zeblitz en prio mais il est sorti donc non mais il est pas mauvaise donc du coup en vrai non en vrai les teams sont cool je pense que les matchs vont être sympas alors du coup pour les matchs ça va être des matchs en solo vous vous doutez parce que en fait bon tu peux aussi jouer en double mais le double c'est très compliqué à expliquer à des gens qui connaissent solo c'est plus accessible déjà qu'on comprenne ce qu'on fasse avec nos 6 pokémons alors comme vous l'avez vu d'ailleurs on va vous laisser faire une petite phase de briefing on va vous laisser quelque chose pour que vous puissiez un peu comprendre les pokémons que vous avez alors c'est intéressant parce que vous avez les teams des adversaires aussi oui mais vous avez on leur laisse combien de temps du coup ? on a accès aux teams des adversaires vous savez les drafts voilà on est d'accord parce que c'est déjà temps on a pas un objet précis il n'a pas la méga évolution c'est juste comme ça c'est ça ils ont tous normalement vous avez plus le droit à toucher ils ont tous leurs objets leurs trucs tout est déjà pré-set vous touchez à rien vous importez juste les pokémons dans le jeu et puis vous jouerez avec ça et puis bonne chance voilà on vous laisse quelques minutes pour les découvrir et pouvoir un peu expliquer les sets à droite à gauche sachant que pendant les combats on demandera au coach de rester muet et ils pourront être appelés une fois par combat pour décider de l'action à faire sur le tour de jeu sur une seule action sur un seul tour par combat sur un seul tour le tour où tu te dis je suis dans la merde ou alors c'est un tour décisif t'as le droit de demander un time out et du coup le coach arrive il te dit tu fais ça mais il t'explique pas ce que tu fais après il te dit juste fais ça et tu dois soit tu l'écoutes soit t'es pas obligé de l'écouter non plus je te conseille de l'écouter on va l'écouter mais voilà du coup il peut te donner une des 5 options disponibles exactement donc les amis si vous êtes tout bon on vous laisse vous repartir dans votre chat il faut juste que Billy me demande en amie sur Discord comment on peut mettre en français Shodan parce que j'ai mis en français dans les options mais j'ai pas les pokémons il n'y a pas de français sur Shodan ok d'accord je sais il faut travailler tout le monde est bilingue il faut travailler sur une version française bon on se rejoint jamais il y a une tête que j'ai si il y a un problème de quoi que soit vous vous appelez alors moi je veux du coup maintenant qu'ils sont partis je veux je veux le POV de Gotha bien sûr parce qu'en fait attends mais vas-y déplace-le avec vas-y parce qu'en fait ah ouais par contre il aurait fallu faire ça parce que Gotha en fait je lui ai mis des trucs ultra troll par contre du coup on voit pas il faudrait que t'enlèves l'insecte il est plutôt cool oh Sizer Choice Picks mais je pensais pas qu'il allait mettre des sets troll en fait je pensais que c'était des sets sérieux Sylbim c'est quoi déjà ? 40 ça fait très mal mais tu perds j'ai l'impression que globalement c'est vraiment horrible sur les pokémons les plus forts j'ai mis des trucs mais Orwen ça fait quoi ? parce qu'il est illégal mais je sais pas ce que ça fait ouais c'est en budget c'est une attaque qui peut te booster toutes tes stats de mémoire mais c'est en en choice c'est l'éviateur spécial que je vois là c'est quoi ? c'est ça la blague ? non mais en fait non non attendez j'ai fait ça que avec quelques pokémons j'ai fait ça que avec quelques pokémons mais ce qui est marrant c'est que Gotha on a choisi deux parce que les autres pokémons y'a pas trop de y'a pas trop de troll en fait si vous regardez les autres trucs sont forts en fait mais vas-y pourquoi est-ce que j'ai rien c'est aussi de violence c'est mieux ? ouais c'est mieux c'est mieux bon vas-y on va faire beaucoup plus de toute façon ah voilà c'est bon ah c'est bon vas-y mets son pouve hop oui tu dois j'ai envoyé le past si j'aimerais Harry si tu sais lui expliquer tu prends tout ce qui t'a été envoyé ok c'est un ctrl-c alors attends je vais sur voilà c'est intéressant il est en voilà c'est fait c'est top put le tout premier là le libéraux tu cliques sur tu cliques sur libéraux je veux revoir précisément le truc dis pokémon change de match de type de move is about to die c'est bien le truc parce que Bolt ne joue plus de filet n'a pas joué dès que tu vas utiliser un move il va prendre le type de ce move avant d'avoir le move en gros tu as du stab sur tout et surtout prend le stab sur tout et en gros il va devenir ce truc c'était je voulais voir c'est pas une subtile je n'ai pas à réfléchir sur le stab ok voilà c'est ça bon bref du coup la team revient sur team appuie sur le bouton team à gauche là ton angoliat il est cleaners en gros il a le mur lumière et la protection reflect et light screen c'est protection et mur lumière ça on se prend des notes ouais ok incroyable du coup il fait ça sérieusement un mur qui va réduire les dégâts physiques et light screen c'est les dégâts spéciaux ça c'est intéressant à faire écart réduit spé ouais j'écris et pour tout le monde en plus ouais c'est ça pour tout le monde pendant 5 tours malheureusement il a un objet un peu mauvais par rapport à son set c'est-à-dire qu'il a focus ça donc la ceinture force la ceinture ouais donc il va l'empêcher de mourir c'est vrai que c'est un peu dommage l'avantage c'est qu'il a prankster c'est une capacité spéciale qui fait que toutes les attaques qui ne sont pas les attaques physiques donc de contact sont prioritaires donc taunt c'est provoque typiquement en face de toi est-ce que tu peux m'envoyer le je vais t'ajouter un ami on leur laisse le temps on leur laisse le temps j'imagine si tu fais fling avec Fion sur un pokémon je suppose que ça paralyse la lightball ça doit fonctionner comme ça ça fait toujours plaisir si tu fais un pokémon rapide qu'il montre ça tu vois vraiment tu balances ton objet ouais tu balances ton objet quand tu le balances ouais quand tu balances l'objet la team de Gotha un peu dure mais il a trio picker avec Memento plus Aeromite donc en gros attends vas-y coupe j'ai expliqué un peu il a en fait il a des pokémon troll mais il a un combo en fait trio picker il peut faire Memento qui tue ton pokémon mais en échange le pokémon adverse va infliger deux fois moins de dégâts sur toutes ses attaques c'est ça et derrière il a deux pokémons qui peuvent se placer et qui sont extrêmement dangereux donc du coup il a pas une team si troll que ça il a vraiment un bon setup avec le trio picker plus l'Aeromite plus le le squalipède et vraiment c'est très fort Léviator évidemment les sets que j'ai mis de Léviator et de Cizayox sont un peu trolls surtout Cizayox mais c'est pas si pire on va dire surtout Léviator ça peut jouer ça peut jouer ça s'est joué ça s'est joué en tournoi français à assez haut niveau même le Léviator Spex donc c'était pour troller mais le mec avait gagné quand même donc finalement voilà ça peut surprendre bon Cizayox c'est un peu dur mais voilà oui bon en fait c'était voilà c'est un petit un petit kiff pour la commu salée du coup le Léviator le Léviator spécial mais Léviator Tonnerre c'est un des un des délires de un des délires de la commu nous voilà ah mais c'est intéressant et on réussit à faire un truc avec je pense qu'il s'attendait vraiment au méga Léviator très ah bah oui mais en fait le truc c'est que les pokémons à qui j'ai mis des sets trolls ce sont des pokémons qui voilà Léviator Cizayox j'en ai mis d'autres aussi des sets trolls même méga Altaria j'ai mis un set moins fort en fait le problème c'est que ce sont des pokémons qui si la team adverse ne peut pas les passer ils ne peuvent pas les passer et ils vont se placer et détruire l'adversaire ça fait partie des pokémons comme on dit qui snowball Cizayox si tu passes pas Cizayox parce que t'as pas d'attaque feu dans ton équipe et que c'est un set défensif avec atterrissage qui le soigne dans ce l'âme la priorité ça devient très vite ingérable et du coup ça fait un peu de l'anti-jeu c'est pas très drôle Léviator c'est pareil tu mets ta Zanzdrako et tu y vas t'as vu que même Billy a failli gagner avec son Léviator alors qu'il était très mal parti donc voilà ce sont vraiment des pokémons très forts et c'est pour ça que pour cela j'ai mis des sets un peu moins un peu moins fort et j'ai mis des sets un peu troll mais pas forcément mauvais par exemple le Boreas chez du coup c'est chez Géria qui a le Boreas c'est Géria qui a le Boreas ouais vas-y c'est jaune c'est le Géria tu peux mettre le POV de Géria tu mets la distorsion pour toi-même le Géria est là c'est pokémon ou même les miens tu vois non non les tiens aussi c'est comme une météo c'est pour tout le monde après en gros il t'a passé fort mais il n'a pas une super vitesse avec ton Scarino tu le dépasses ton Scarino il a un set un peu particulier qu'est-ce que je vais focus dessus Mega Horn enfin le close combat c'est vraiment ça va me diviser trop du ça c'est hyper intéressant de les voir les voir toucher quand tu fais ton KO t'es content en fait le set de ton Scarino il a un combo c'est l'Orbe Flam qui va te brûler quand t'as passé un tour avec ton avec Heracross sur le terrain sauf que la brûlure en fait toi tu vas en profiter parce que ton talent plutôt que de te donner un debuff ça te donne un buff d'accord et façade c'est pareil ça prend un buff sur l'attaque et du coup en gros t'as des dégâts de fou mais faut dépasser le truc en face quoi tu dépasses en Goliath alors attend qui on l'a pas vu encore je crois qu'on a ça fait il y avait Billy mais je vais vous les montrer après dès qu'on sera en phase au coach only on va dire on voit les sets de Billy qu'on n'avait pas encore vu on apprend que Billy n'utilise pas beaucoup je vais les mettre sur Shodan t'as vu ? il a genre 3 serveurs et 4 combos mais tu sais comment lancer le fight du coup ? ça se passe sur Shodan ? ça t'inquiète Rebutimide c'est marrant ah oui alors c'est pour ça que tu voulais que vous soyez sur l'application le Tokotoro qui est un Pokémon extrêmement fort je lui ai mis une attaque avec le bandeau choix donc il a une des attaques les plus puissantes du jeu c'est salaud ça le bandeau choix fais pas gaffe ça t'inquiète il a le bandeau choix marteau bois souterrain herbu mais en échange il a une attaque il peut faire que ça il tabasse mais il fait que ça au moins c'est pas compliqué en vrai je pense que Billy est une des meilleures équipes je sais pas Pharampe il est méga ou pas ? faudrait voir s'il peut remonter dessus je crois que j'avais mis le vous avez vu si Pharampe était méga ? oui il est méga d'accord oui oui je lui avais mis la méga en vrai il a vraiment une bonne team je pense que c'est lui qui a la meilleure globalement ? non je pense que la meilleure team c'est Ponce quand même Ponce ouais ouais Ponce il a en fait il a beaucoup de Pokémon qui se setup ouais et il a Angoliath divisé par deux les dégâts avec Murs Lumière et Protection et du coup en plus de ça il a deux pivots donc les pivots en gros c'est des Pokémon qui vont utiliser des attaques comme demi-tour ou changer clair et en fait ce sont des attaques qui font assez peu de dégâts mais qui te ramènent à ton dresseur et du coup tu peux faire l'attaque et derrière du coup tu peux choisir ton Pokémon au lieu de gaspiller ton tour en fait à changer de Pokémon tu mets une attaque et du coup ça te permet d'infliger des petits dégâts à l'adversaire et de ramener ton de ramener le Pokémon que tu veux ou si t'es plus lent et là c'est très très fort aussi si t'es plus lent que l'adversaire et ben tu vas prendre l'attaque et faire l'attaque et du coup tu peux mettre de manière complètement safe le Pokémon de ton choix donc voilà c'est assez fort Ah il les renomme Crocadéro le flocon gros gros singe EDF bien sûr on leur reste combien de temps encore ? je pense qu'on va les attraper là ça te paraît bien il y a beaucoup d'infos à absorber quand même donc je me suis dit que c'était peut-être bien de leur laisser un petit peu de temps à mon avis on va pouvoir y aller qu'est-ce que t'en penses ? on va bien on est bon on est bon on va les rattraper Bribry si c'est bon pour toi on va les rassembler on va y aller ça va être qui le premier match du coup ? le premier match c'est on sort le bas ah merde c'est la paire inverse de ce qu'on a fait tout à l'heure la petite explosion là on a premier match c'était du coaching fin du coaching bravo à tous bravo félicitations fin du coaching on a quoi donc ? on avait donc vous allez jouer la paire inverse de ce que vous avez joué à la première épreuve ouais ok au début donc je sais plus contre qui vous avez joué mais vous allez vous en rappeler moi j'ai joué contre Gotha moi au tout début je m'en rappelle très bien oui voilà et bah du coup vous allez jouer contre la personne que vous n'avez pas joué au début oui mais j'ai pas joué au début contre Ponce vous avez pas joué tout coup ? vous avez pas joué du tout oui ah bah Gotha ah bah Billy alors du coup ok je vous laisse setup ça non c'est bon normalement vous savez faire en théorie chacun son tour dans chaque combat à la fois vos coachs vous ont un peu dit comment lancer un combat non j'ai pas expliqué bah ils vont ils vont non mais il va le faire faut qu'on crée les pseudos sur l'application il va dire à tout le monde ouais crée ton pseudo sur l'application c'est déjà créé normalement je crois que c'est fait normalement tout le monde l'a fait normalement ouais je sais que Ponce et Gotha l'ont fait Billy je crois il l'avait fait aussi vous partagez vos pseudos et tu peux faire find a user normalement et chercher avec le pseudo c'est ça vous avez long la discussion si vous voulez d'hommes dedans voilà c'est bon Ponce tu veux qu'on se parle en même temps pendant le combat ou euh non je pense pas mec je demande une discussion qui se met en place peut-être non c'est impossible tu valides quoi Pompon mais mec je comprends non mais sérieusement tu cliques sur le Pokémon que tu lides ah mais tu vas le voir du coup bah non moi j'ai déjà cliqué mais tu le vois ah non vous regardez pas vos POV et c'est bon vous voyez pas attendez non mais regarde pas c'est quoi cette merde allez faut y aller on va tous commenter en direct ça va être le gros bordel je mets ton écran pour pas qu'il spoil tes moves mais non mais y'a personne qui streamac les gars on est en non mais c'est bon ça devrait aller vous en faites pas ok c'est chaud c'est chaud mec choose lead ok on voulait let's go j'ai choisi ah mais ça part là vous voulez ouais ça part ça part Agel HF Agel Agel HF allez Agel HF ok donc ça va lead avec Fionne contre Angoliath donc Fionne est pas mal parce que c'est un Pokémon qui peut pivoter comme je le disais il peut faire demi-tour donc pour pour éventuellement casser la ceinture force d'ailleurs Angoliath a la ceinture force donc en fait la ceinture force c'est un objet qui fait que tu ne peux pas te faire one shot par une attaque qui t'inflige tout tes PV en un coup ok donc du coup là s'il fait ça il va pouvoir normalement lui infliger des quand même des trop petits dégâts mais surtout derrière il pourrait se faire one shot donc là on voit que Ponce est en train de galérer un peu avec le setup le setup c'est quand même pas intuitif non c'est en vrai Pokémon Shredden c'est 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 comme vous savez il y a la même chose pour Yu-Gi-Oh là c'est possible pas Master Duel mais le truc un truc pareil où ça c'est juste je ne sais plus comment ça s'appelle mais c'est pareil c'est en fait c'est des trucs de un peu des trucs Dueling Book c'est ça c'est un truc un peu de tryhard mais après en vrai lui une fois que vous êtes dedans ça va c'est pas CP je veux dire voilà alors du coup évidemment là il sait que le Fion va avoir tendance à taper plutôt sur le spécial parce qu'un type pro la plupart vont taper sur le spécial et derrière le truc c'est que on va voir ce qu'il va faire il va faire sabotage donc il va casser le ah c'est ce que je me demandais en vrai il faut ça ils vont regarder en vrai ils regardent ils apprennent oui ils apprennent ils apprennent et du coup le oh c'est en mode réflexion le thème faut que je l'en mette et oui trop bien mais du coup là il a fait sabotage donc le sabotage n'a pas servi à grand chose en vrai parce qu'il a enlevé un objet qu'il avait déjà désactivé en fait en tapant il l'avait déjà désactivé pendant ce temps la ponce lui il a pu placer son tour il change il refait tout il refait tout c'est compliqué en vrai mais c'est pour ça qu'on l'empêche non attends c'est pas notre faute on les avait prévenus en avance de où ça allait se faire et c'est top c'est vrai c'est à dire bon après chaud d'un c'est quand même particulièrement ingrat en vrai le setup c'est ce que tu veux tu prends le tu prends le carré là et tu le mets en 16 neuvième et puis c'est ce que je fais tout moi c'est ce qu'il avait juste avant mais en gros tu vois pas les attaques mais c'est pas grave les gens voient le spectacle merde il est juste sur nous tu peux me bouger ça c'est l'avantage tu peux se mettre là on voit pas le tour c'est grave quoi ça va non ça va c'est bien ok donc là ce qui s'est passé c'est que le Fionn a fait demi-tour donc il est parti il tape et il s'en va et là du coup le Cisayox arrive et va pouvoir essayer de faire des gros dégâts parce que comme le Angoliette est type fait ok et que le Cisayox est type acier il va mettre des énormes dégâts en fait au Angoliette parce qu'il est super efficace sur lui donc ça veut dire que Ponce il va devoir partir et changer encore le setup en vrai là ça commence à être pas mal là son truc et oui c'est un peu c'est un peu compliqué allez il fait provoque au Cisayox qui va faire le Silver Wind et booster toutes ses statistiques incroyable alors ça c'est marrant parce que c'est 10% de chance de booster les statistiques en gros il a fait une attaque c'est vent argenté c'est ça c'est vent argenté qui n'a que 10% de chance mais d'avoir un effet de ouf et donc là c'est une chatte une chatte de malade mental parce que du coup il est boosté partout et je veux bien voir le POV de Otaga pour voir comment il réagit à ça parce que franchement euh j'ai plus où sans mes objets donc dans tous les cas je suis bloqué sur ça donc même si j'ai un état prioritaire ou quoi je peux pas me là il m'épire au but tu vois je dois swap quoi ouais s'il m'épire au but tu veux quoi bah là il m'épire au but bien il anticipe hein ok là il s'était boosté il va devoir partir là c'est mes pieds au but allez c'est fort hein Leviator c'est fort contre le pyrobute ça gère tout mais il faut faire attention quand même ce serait quoi là le bon switch ? le meilleur switch je pense ce serait Triopica intimidation Leviator normalement ouais ouais intimidate ouais il est spécial il peut pas savoir il peut pas savoir les pokémons les plus forts ont des sets différents allez il a des flags attention parce que il faut qu'il switch il a une attaque il peut avoir point éclair non ? ah c'est bien Gotha c'est bien Gotha mais c'est vrai que c'est ce putain de l'équipe il est quand même bien maudit en fait il va swap c'est pas un peu dommage qu'il joue avec leur chat je peux t'assurer qu'ils sont tellement nouveaux sur leur chat qu'il y a 50 toutes les propositions sont faites il va swap il y a un message sur deux qui est infiltré c'est ça ah oui d'autant fais pas j'ai peur qu'il y ait une attaque électrique ouais en vrai il a des attaques électriques donc il faut faire attention il s'appelle Pyro le S pour le sang donc Hurricaine c'est Hurricaine Pyro le S je sais pas quoi faire c'est trop dur et oui c'est pas si facile le 6v6 parce qu'il faut avoir trop d'infos en vrai vous avez toutes les informations dans le chat là c'est et oui et vous voyez ok réfléchis pourquoi on va jouer basique réfléchis Gotha réfléchis NOOOOOOON ELECTRO BALL il se déwatche par l'attaque électrique oh le visage de Gotaga donc là je suis embêté non il peut mettre trio picker il peut mettre trio picker et gagner et le tuer trio picker je suis obligé d'envoyer monsieur oui 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 et il a séisme alors juste fais la bonne attaque il va s'attendre à ce que non mais il peut pas s'en aller 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 ah il sait pas il sait pas il peut pas swap il sait que je suis plus rapide que lui en gros tiens vas y coupe le son en gros le 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 talent de trio picker c'est d'empêcher les adversaires de s'en aller oh et voilà il va le tuer bravo et il s'est rappelé il s'est rappelé il s'est rappelé à la fin il s'est rappelé à la fin c'est très très bien et du coup là il a tué le meilleur pokémon de ponce donc c'est vraiment très fort trio picker c'est vraiment très très fort surtout qu'il va pouvoir poser les pièges de rock et le chat à carry aïe 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 c'est le jeu hein et c'est le jeu hein tout le monde est aidé par son chat parce que sinon ce serait le bordel évidemment c'est super simple de comprendre bah écoute ça fait partie du jeu hein allez fragile lady va arriver vous regardez du côté de ponce on a un à peut-être mieux Je préfère peut-être ce layout-là en termes de visibilité pour le chaton. Il va faire la couvert d'end, je pense. Il va dépasser. En vrai, c'est assez dangereux. Le problème, c'est que l'adversaire a deux insectes poisons. Donc, du coup, laisse tomber ton Fragile Lady. Il va faire zéro dégâts. Après, il faut que Gotaga, il pense à utiliser ses Pokémon insectes poisons. Alors, insectes, ça a une résistance plante. Poison, ça a une résistance plante. Et dans Pokémon, quand tu as un double type, les faiblesses et les résistances se cumulent. Donc, du coup, un insecte poison a double résistance au type plante. Donc, il va prendre des dégâts divisés par 4 sur les attaques plantes. Donc, voilà. Sinon, ça va être un peu compliqué pour Ribéry le passé. Après, j'ai mis à Ribéry une attaque qui touche les insectes poisons. Je crois que j'ai mis Ultra Laser pour le troll. Ah oui, vraiment l'attaque aléatoire. Je crois que j'ai mis Ultra Laser, oui. Je vais mettre la POV si vous voulez. Pokémon, pour de vrai, c'est insupportable. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Il a choisi. Il va faire Quiverdence. Il va faire Quiverdence. On va voir ce que va faire... On peut me demander à Gotaga de jouer légèrement plus rapidement. Fais gaffe à Triopicker. Là, le tabouret. On va avoir pas mal de matchs à jouer. J'espère que ça finisse à 3h du mat. C'est un mec qui a dit tabouret dans le chat de ponce. Gaffe à Brutalman, Mina. Is which Brutalman, maybe ? Ça me fume ! On peut mettre un timer ? Ça me fume ! On se fait full. On peut mettre un timer avant le jeu ? Oui, mais en vrai, ça sert à rien. J'ai tout en plus. Vas-y, vas-y, vas-y. Je peux Dina into Petal Dance. Oh là là, c'est parti. Ça va te faire très très mal. Ça va te faire très très mal, Petal Dance. Non, mais je le but avec Petal Dance. Ouais, ouais, c'est bien. Je m'ai pas besoin de Dina, je crois. J'ai tellement de speed, là. Il est très rapide, là. Et regarde, il meurt. Bam, non, il n'est pas mort. La ceinture force. Il a la ceinture force. Et il fait Memento. Et du coup, il s'est sacrifié. Et maintenant, il va forcer ça. Ça sent très très mauvais pour ponce. Parce que, vas-y, attends, coupe le son en gros. Comme je vous disais, Triopicker a une attaque qui s'appelle Memento. Donc là, Triopicker s'est fait mettre à un point de vie. Mais il a baissé, en se sacrifiant derrière, il a baissé toutes les statistiques de Ribéry, du Pokémon de type plante. Et du coup, le truc, c'est qu'il est bloqué sur l'attaque Petal Dance. Le principe de Petal Dance, c'est que ça fait très très mal. Mais, derrière, tu vas te bloquer sur l'attaque. Donc là, il est obligé de refaire. Il est bloqué, tu vois. En bas, you are Trapped. Et lui, il a une double résistance. Donc, ça veut dire qu'il va pouvoir poser son Pokémon. Et c'est vraiment très compliqué. Je pense que, je vois la remarque dans le chat, je suis d'accord. Je pense que pour les prochaines games, on leur demandera de jouer son chat. Je peux pas le... Ils attendent à chaque fois que le chat se mette d'accord sur le gameplay. Ça fait que les combats sont lents. C'est un pilote, les enfants. Oui, bien sûr. C'est un pilote. Dès le prochain match, on leur dira ça. Coach ? Avec coach. Ah, il a... Gotha a demandé le coaching. Ça, tu peux mettre Gotha ? Il a demandé le coaching. Je suis lock. C'est Gotha qui a demandé le coaching ? Non, c'est Prince qui a demandé. Coach ? Je pense que je vais faire ça. Ah non, il... J'ai tellement de chance. Ouais. Il faut que le coach aille voir... Parce que Volt n'est pas en position. Il résiste. Il va mettre... Ah, oui. Oui, regarde. Il se booste. Je peux rien faire d'autre. Je trappe combien de temps ? Ah, je peux swap maintenant. Sauf qu'il a setup. Est-ce que je swap en Goliath into Mur ? Attends, Volt, finalement, pas maintenant. Pardon. Faut que je coupe le son du stream. Vas-y, excuse-moi, dis-moi. Non, non, finalement, non. Il's okay. Il's okay ? Ouais. Il's okay. Pardon. Il va grider. Si Ygride, Gotha, là, en faisant... J'ai encore. Comme ça, ça le force. Ouais, mais il est plus lent. Ça le force combien de fois encore ? Trois fois, c'est ça ? J'espère que... Si Gotha attaque, ça va être très difficile à gérer pour Ponce. En gros, le... Le talent de... Du coup, trois fois, il va faire dans Slam. Du coup, il va me pulvériser. S'il fait trois fois dans Slam, il va me one-shot. Le truc, c'est que... À la fin de chaque tour, Brutapod va se booster en vitesse. Il va être forcé de le faire trois fois. Donc là, dans les trois fois, il va le faire une fois. Et c'est quoi ? Mais le truc, c'est qu'il pense qu'il est plus rapide, mais il est plus lent, là, en fait. Là, le Brutapod est plus rapide que lui. Donc, s'il l'attaque, il va lui péter la gueule. Genre, lui, péter la gueule. Et il va avoir du... Il pourrait gérer avec... En remettant son premier Pokémon, là, tu sais, son Angoliath, et en faisant son mur, qui est prioritaire. Il faut qu'il va taper avant. Mais derrière, il va... C'est avec son talent, ça, qui est prioritaire ? Avec le talent ? Ouais, c'est le talent d'Angoliath. Ça s'appelle Farceur, et c'est un talent qui le rend... Ce qui fait qu'il va taper... Même si le Pokémon adverse est très, très intéressant. Je coupe en réunion rapide, mais on va aller voir ce qu'il lui demande. Ça dit quoi ? Il est bloqué sur son attaque, en fait, il va refaire forcément Pétaldance. Le seul risque, c'est qu'il ait Kuba sur son Angoliath. Le truc, c'est qu'il a un Altaria, donc je pense qu'il faut... Raid est en train de... Il va int. Et après, c'est quoi le plan ? Des Megacornes ? Après, alors je ne sais pas si le Dynamax est autorisé, donc en théorie, tu as juste à Dynamax et faire le Dynamax insecte. Est-ce qu'on peut demander à le Dynamax ? J'avoue qu'on peut cliquer dessus, mais je ne sais pas si c'est autorisé. Bah... Il est plus lock, là. Techniquement, c'est autorisé. Les deux l'ont. J'ai pas le droit d'expliquer. Ah, je dois dire juste le move. Je ne sais pas si j'ai bien fait de là. On peut leur dire maintenant aussi. Je te conseille de taper, quand même. Si tu peux Dynamax, je te conseille de taper. Ça dépend de si tu peux Dynamax, en fait. Alors, Dynamax ? Ok, donc Dynamax, je tape ? Aïe, aïe, aïe. Tu fais Dynamax Megacornes, je pense. A tout à l'heure. Et voilà. Ça va être très compliqué, là, pour Ponce, là, maintenant. Il y a le Dynamax, le Scolipède. Et c'est ce que je te disais. Il a fait exactement ce que je t'avais dit. Je t'avais dit, tu sais... Pardon, pardon, excusez-moi. Je disais que la team était troll. Mais je t'avais dit, le trio picker, avec mes manteaux, plus les pokémons qui peuvent se setup, c'est vraiment extrêmement fort, en fait. Donc, du coup, là, c'est ce qu'il a fait. Il s'est setup. C'est en Goya de Kouba, jamais il me... Les règles ne sont pas claires. Non, les règles sont... Non, parce que Red a dit un peu plus que, voilà, bon... Mais c'est un stand-pilote ! C'est une première game, là, j'avoue que les règles sont très longs. Ah, bah, oui, mais il met beaucoup de temps à jouer aussi, Guetta. C'est pour ça, en fait, c'est parce qu'ils attendent des confirmations de leur chat, parce qu'ils sont très insecure de leur choix. Et en fait, je pense que si on les fait jouer sans le chat, ils vont devoir juste jouer et je pense qu'ils seront un peu plus... Sur le chat, c'est à Snape. Ah, oui, d'accord, donc il faut leur dire de... Ah, oui, mais je pensais pas que... Les problèmes, c'est que s'il y a une attaque. Mais ils jouent en hématologie. Après, techniquement, Altaria, là, il se fait résister... Les attaques de Brutapote sont toutes résistées par Altaria. Et ils devraient pouvoir tanker sans trop de soucis. Donc on va voir un peu... C'est ça, je me buff en... Le chat spoil tous les moves de couple. Je sais pas, le stage qu'il faut avoir. Ouais, bah, tu vois, encore une fois, on croit en l'honnêteté des choses. L'humain est mauvais. L'humain est mauvais. Ouais, mais du coup, c'est divisé par deux contre... Mais on mettrai Emotone Lee. Oui, oui, on va mettre en Emotone Lee. Vous inquiétez pas. C'est un test, c'est une première. Calmez-vous. Calmez-vous, ouais, c'est bon. Au pire, ça fait plus de life pour vous. C'est vrai, c'est ça. Allez, voilà, le Dynamax. Exactement ça. Le Max Flutterby est derrière. Très, 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 très mal. Le Max Airstream qui va le booster. Mais il va mourir. Il va mourir au prochain tour. Je suis plus rapide que lui. De l'orbe vie. Il va mourir, il va mourir. Ok. Tu vois, le Dynamax a pas eu une influence tant que ça. Ça a eu une influence sur deux Pokémon. Souvent, le Dynamax contre le Dynamax. Tu vois ce que je veux dire ? Donc du coup, c'est pas trop grave de garder le Dynamax. C'est quand même une mécanique marrante où les Pokémon deviennent très gros et très, très forts. Mais tu vois, là... Si je fais Max Garde, ça me sert à rien dans tous les cas. Parce que genre, si je fais Max Garde, je tank une de ses attaques. Mais du coup, il se booste en vitesse quand même, je pense. Même si l'attaque ne passe pas. Je ne sais même pas. Je ne me rappelle plus. Pourtant, j'ai joué au Dynamax. Et ça ne m'amène rien dans tous les cas. Donc autant taper. Là, il utilise son Dynamax. Même si le Dynamax est autorisé, normalement, c'est un Dynamax parfait. Ah, j'aime trop la musique. Pardon, excusez-moi. T'en prie, n'hésite pas. Mais c'est vrai qu'il lit trop son chat. Ça se voit. Il a les yeux fermés sur son chat. Il attend la confirmation du move. Il ne jouera pas tant que son chat ne sera pas unanime. En fait, je ne veux pas que ce soit son chat. C'est Gotha, c'est un tryhard. Bien sûr, mais c'est pour ça que je l'en ai pas. On lui laisse la règle. On lui a donné la règle, tu vois. Beaucoup d'attaque, beaucoup de vitesse. Ça rend juste le combat un peu long et pas très... Mais en vrai, tu sais que Ponce est bien, là, dans la race de la game. Je pense qu'il win, en vrai. C'est offensif. On va lancer le deuxième combat en parallèle. C'est déjà laissé mourir, je pense. Parce que ça va trop longtemps. Pour que ça avance un peu, il est quasiment 23h. Je me dis, je ne sais pas, il est en otage toute la soirée. On a vu, on va faire ça. Après, là, c'est au tour de Ponce de jouer. Check les stats, c'est OK. Dans tous les cas, s'il check les stats, il n'est pas les stats. Oui, c'est Ponce qui ne joue pas, là. Ce n'est pas Gotha, gars. Si tu t'en fisses, mec, tu meurs. Ah, il est en coach. Ah oui, il est en coach, ouais. Mais du coup, en gros, là, quoi qu'il arrive, il me tue. Après, je ne suis pas sûr que je puisse te dire tout ça, donc je... J'ai l'impression qu'il y a eu un peu abus aussi. Il y a des coachs longues. Ouais, c'est ça. Il y a l'impression que les coachs sont un peu OP. On leur a dit, quand même. On leur a dit, on leur a dit. On leur a dit, tu donnes l'attaque et tu t'en vas. Tu donnes le move et tu... Tu donnes le play et tu t'en vas. Vous êtes d'accord ? On a dit, on a dit. On a dit, donc normalement, euh... OK. Le but. En fait, derrière, en fait, tu as ton... Ouais. C'est vraiment du muet. Il faut jouer, je vais leur dire même. Vas-y, vas-y, dis-leur, dis-leur. Dis-leur bien. Excusez-moi, je me suis prévenu de mute. Volt, c'est abusé, les amis. Il va falloir juste jouer le tour, là, hein. Ouais, ponce, s'il te plaît. Mais attendez, tout à l'heure, Gotha, apparemment, il a parlé tout un tour entier. C'était pas si long que ça, je crois. Là, ça fait longtemps, quand même, qu'on attend. Quoi ? Non, mais en fait, non, mais, Gotha... Les gens pensaient qu'il était à FK. J'ai attendu. Quoi ? Quoi ? Non, mais, bon, pitié, j'ai avancé le combat. Pitié, pitié. Non, 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 il vient littéralement d'aller dans mon chan il y a 37 secondes, par contre. C'est énorme, c'est énorme. Mais quoi ? Bon, Volt, une dernière phrase et on y va. Une dernière phrase ? Une dernière phrase. Tu lui dis ce qu'il doit faire point, genre, l'attaque. Mais non, mais c'est une honte. C'est une honte. Tu peux rester, vraiment, on reste. Tu peux rester, c'est bon. Très bien. Mais c'est une honte. Merci, messieurs, je suis désolé. Mais comment ça, c'est une honte ? Ça fait 10 minutes que vous parlez. Je suis désolé, c'est pour le... Oui, on vous écoute, on vous écoute. Il est arrivé dans mon chan, il y a 20 secondes. Allez, bon qu'on va à toi, à mon avis. Oh, c'est grave. Oh là là ! Oh là là. Terrible désillusion. Mais c'est bon, il... C'est vrai que c'est de la merde, quand même. Non, mais... Non, c'est vrai que c'est de la merde. Il faut dire showdown, c'est vraiment... Non, mais il fallait les préparer. Il fallait faire un tuto, un tuto aussi pour ce logiciel. Non, mais... Voilà. Je n'ai rien à ajouter. Juste pour le combat prochain, il n'y aura pas les chats, et ils joueront plus vite. Oui, c'est ça. En fait, sans le chat, ça passait, tu vois. C'est OK. On aurait dû donner peut-être un layout aussi pour le truc, quoi. Non, mais c'est... C'est un test. Les règles bizarres. Mais les règles ne sont pas bizarres, en fait. Les règles, elles sont très claires. Vous vous affrontez, point. Mais la règle de base, c'était qu'ils jouent. En fait, je ne pensais pas qu'ils allaient attendre quand on a son des chats à chaque fois avant de jouer. J'étais plus en mode qu'ils vont en parler ou pas de jouer, en mode ouais, ouais, whatever. Et en fait, le truc, c'est que le coach est censé intervenir pour juste un tour où tu doutes et ils jouent pour toi. Ils jouent un tour pour toi. Ouais, ouais. Normalement, c'est ça la règle. C'est ce qu'on leur a dit. Après... C'est vrai. Après, Ponce va win. Bizarre. Bah écoute, ça a l'air d'être... Je ne vois pas comment... Je ne vois pas comment Ponce lose, là, en fait. Isoké. On va essayer de finir le combat comme ça et pour le prochain, on va leur dire EmmaTonly. Ouais, le chat, c'est du stream. En fait, le problème, ce n'est pas les conseils du chat pour moi. Ça va avoir ailleurs qui a fait quoi ? C'est que ça stream hack. Ouais, c'est un peu difficile avec les chats. En fait... Mais c'est OK. Idéalement... Si on regarde chez... Par exemple, là, on a l'autre combat qui a dû se lancer chez Jiraya, par exemple. Ah ! Jiraya qui, normalement, joue EmmaTonly. OK. Tu vois, il a l'air de... On va mettre Seed's Rock. Et en fait, Zerahora, c'est pas si mal. Voilà, c'est plus propre. Parce que du coup, vu qu'on est... Il explique son raisonnement et c'est lui qui joue quoi. Je vais me répondre à moi-même. Voilà, parfait. Pendant très très longtemps, je pensais que c'était juste Roche... Voilà, en fait, ça va être comme ça pour les prochains matchs. Là, en vrai, il n'a aucune attaque. C'était un test. Attends, vas-y, baisse le son. Juste... Calmez-vous, hein. C'est la première fois qu'on fait ça. C'est assez difficile parce qu'on est 10. Donc, soyez tolérants, s'il vous plaît. Arrêtez la négativité dans le chat. Vous êtes chiant. Après, tu vois, ils ont dit ça, c'est pas ouf. C'est vrai. Et c'est vrai. On l'a corrigé. Mais maintenant qu'on a admis et qu'on a changé, vous voyez, là, c'est mieux, là. C'est bien. Donc maintenant, arrêtez de casser les couilles. Soyez un son, honnête. Ça fait chaud, vous, plus. Vous foutez le seum, un peu. Je veux dire... Vous savez, le temps qu'on prend pour vous entertain, là. On n'a pas de sponsor, hein. Regardez marqu'il n'hésitez pas à nous contacter. Qu'est-ce qu'on fait ? On regarde le combat, du coup. Tu veux voir celui-là ? Tu veux finir ? Je veux bien finir le combat de Ponce, en vrai. Allez, Steel Beam. Oh, il va faire Steel Beam. Go, la gars ! On peut risquer comme attaque, là ? Si, ça fait très mal. Mais du coup, il va tuer, en fait. Et je pense que... Non, si, c'est trop... Mais en fait, c'est vraiment bien. Attends. En vrai, le truc, c'est que tu vois, la Ponce, il a un corps Belle de Neige. Et le talent de Belle de Neige, il va diviser par deux les dégâts des attaques spéciales. Donc, ça veut dire que l'un, s'il met Belle de Neige... Oh, il tue pas ! Il tue pas, mais il perd des tours. Dans tous les cas, il est obligé d'y aller. Et en fait, le truc, c'est que comme il lui reste que des attaquants spéciales, à Gotha... Là, en fait, il faudrait qu'il mette son aéromite, mais il a pas l'air de vouloir. Mais en vrai, c'est pas mal de lui faire perdre du temps sur les tours, parce qu'en fait, les reflets, les protections et tout, là, qu'il a mis, la Ponce, et bien, ça dure que 5 tours. Mais ça va vite, 5 tours dans une game. Donc, du coup, là, il lui reste déjà plus beaucoup de tours. Donc, hop, regarde, tac, là, il tape et il perd... Regarde, tu vois, le bel de neige, il lui reste qu'un tour de la screen. Donc là, s'il tue le Pokémon, il n'y a plus de défense. Tu vois ce que je veux dire ? Très bien. Très bien. Il n'y a plus grand-chose, quand même, chez Gotha, pour aller au bout. Si, si, il a aéromite. Aéromite, c'est aéromite d'un gris ? Aéromite, c'est que moi, aéromite dans ma tête, c'est... En fait, c'est celui qui va setup en premier, son Pokémon va gagner. En fait, si je le tue, les gars, il met aéromite. Plane marche à chaque fois ? Non, 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 ça marche pas. Il paraît que le bilis était là-dedans à côté. Ah merde, vas-y, go, go, go ! On va aller voir ça. Ah bah oui ! Ah, ça a pas l'air si... C'est bon, il a harké au don de Gorieus. Attends, lui, il est grâce... Oui, carrément. Je pars sur ça, on fait Dinamax, et je fais Max Airstream. Oh là là, et normalement, ça... Qu'est-ce qu'on pense de ça ? C'est bon goût ? Ouais, ouais, c'est bien. Le Max Airstream, il va pas tuer, cela dit ! Et le Max Airstream devrait faire quand même des bons petits dégâts. Et derrière, il a deux Pokémon avec... Oui, il est plus rapide, il est 100% plus rapide. On va voir un peu comment ça va se passer, parce que là, en vrai, il y a... Ça devrait le faire. Ça devrait le faire, parce que là, il m'a dit fou de Dinamax, Max Airstream en perma, très fort. Et après, j'ai encore du Pokémon qui tape très fort, j'ai Scarino. J'ai Arkeochelong qui peut dans un monde exister. Alors, vas-y, baisse leur son. En fait, le truc là, avec Jiraya, c'est que Billy a deux Pokémon qui peuvent poser une attaque qui s'appelle Distorsion, qui va inverser les vitesses des Pokémon. Et du coup, une fois la Distorsion posée, le Pokémon le plus lent devient le plus rapide. Et du coup, en fait, comme il ne reste à Jiraya, il reste à Jiraya trois Pokémon rapides et un Pokémon lent, il peut peut-être Billy s'en sortir. Après, ça va être un peu difficile. mais je veux bien voir comment ça s'est résolu du côté de... C'est un peu dur de commenter de match. Divisé par deux. Non, je me booste en tout cas. Tu l'as par contre ? Et après, est-ce que je suis plus rapide que Belle de Neige ? Je ne suis pas sûr. Excusez-moi, excusez-moi. On était vite ? ben pas longtemps, pas longtemps. Voilà, hop, il va tuer. Voilà, la sludge-bombe. Et l'orbe vit, il fait très très mal. Attention, Belle de Neige versus Aéromite, deux insectes. Mais il y en a un qui est provoqué. Et honnêtement, je pense que c'est gros avantages à Belle de Neige. Va-t-il s'en sortir ? Que va faire Ponce ? Il pourrait mettre son Zeblitz qui est plus rapide et faire son attaque feu. En vrai, je ne vois pas comment Ponce peut lose. À partir de là, il a mis... Alors attention, qu'est-ce qu'il va faire quand même ? Parce qu'il y a moyen que ça ne se passe pas très 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 bien. Il va taper directement. Il peut rater son attaque. Il peut rater son attaque. Il faudrait qu'il se set-up. L'Aéromite ne peut pas se set-up. Quoi ? J'ai vu Hurricane, hein ? Oh là là ! S'il rate ! Après, j'aurais pu set-up aussi. J'aurais pu faire un petit Equiver Dance, je ne sais pas. Ouais, il aurait pu set-up, effectivement. Parce que l'adversaire, là, ne peut plus faire grand-chose. En vrai, Gotaga, je le vois difficilement win. Je vais voir ce qu'il se passe. S'il rate... Alors, 30% de chance de rater. Il a prédit que tu allais faire ça, donc il a... On peut leur demander de se mettre en Emote Only. Oui, pour le prochain, on se mettra en Emote Only. c'est bon, ils ont des consignes. Ok. Donc, on est bien d'accord que... Oh là ! Oh non, ça fait deux fois qu'il y a ça. Oh non, c'est abusé. Aïe, 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 mais il est plus rapide. Il est plus rapide. Il est plus rapide. Mais est-ce qu'il le sait ? Est-ce qu'il le sait ? C'est ça, la vraie question. En fait, le truc, c'est qu'il tue avec Laser Glass, là, donc il n'a pas trop à se prendre la tête. Le Cizayox va sûrement essayer de faire son Metal Beam, là, qui va le tuer. Il tue, c'est bon. Il est mort. Et le truc, c'est que... Là, Gotha peut se setup, maintenant. Et ça va être la guerre du setup. Ça va être la guerre de Papillon Dance versus Papillon Dance. Alors que j'ai fait n'importe quoi. Mais non, t'as pas fait n'importe. Mais vraiment, je vous jure, j'ai fait n'importe quoi du début à la fin. En fait, ça va finir un minuit, je pense. La ligue n'est pas très longue. exactement en quoi c'était bien après, il doit vous refaire deux matchs. Parce que de toute façon, ça ira vite. Sans le chat en chat only, ils vont jouer plus vite. Sauf si Gotha se met en mode yay ou nay. Alors, Gigi, on me demande Gigi. On me demande Gigi. J'ai pas forcé à ça. Non, c'est horrible. On va voir Gigi plutôt. Ouais, on va voir Gigi. On va commencer un match qui joue un peu plus vite, c'est vrai. Parce que moi, c'est pas... Voilà, il a mis la distorsion. Il a mis la distorsion. Il a fait vol. Il lui reste un seul Pokémon à... 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 à Billy. Ah non, pour la gada. Et là, malheureusement, il est baisé parce que je vais fly et en fait, il est trop lent, il va se faire tuer. Et putain, mais Jiraïda, Inarrêta ! On a juste géré le match plutôt bien. Je suis pas très... Et je crois que la première victoire qu'on va voir, c'est notre ami... Enfin, Vantard ou... Je sais pas comment... Sûr de moi, mais là, plus une fois... À moins qu'il rate. Je vois mal... À moins qu'il rate. Attends, il peut rater. Donc je suis content. Franchement, je suis très content. C'est très bien passé. Bravo. Bravo, Jiraïda. Pour les prochains matchs, vous inquiétez pas, ce sera... On verra les deux matchs. C'est juste que là... Ouais, on a essayé d'adapter en direct pour sa passe niveau timing. On a vu Jiraïa. On peut remettre Gotaga ? Très chaud. Bien sûr, bien sûr. Il faut remettre Gotaga. Voilà, c'est ce que je te disais. La bataille. La bataille. Il faut qu'il tape. Il faut qu'il tape. Oh là là, il veut pas taper. Non, prends le chambre. Le truc. Prends le chambre. Eh ben non, Gotaga ! Aïe, aïe, je crois que c'est fini. GG. GG, Gotaga. Je crois que c'est terminé. Eh attends, on a la même finale demi-finale que tout à l'heure. Il va rater. Mais bon, c'est trop tard. Il faisait mal, tu vois, avec sa votage. Ouais, il tape bien. Il tape bien, mais il n'y a plus assez. En vrai, il peut juste tuer avec l'Azer Glass par des attaques. Oh. Non, mais... Alors peut-être. Non, pas non, peut-être. Il a juste à faire... Je comprends pas pourquoi il fait pas bourdon, mais... Ok, voilà. Bon, ça fait le taf aussi. Incroyable. Victoire de Ponce. Oh là là là. Bon, alors, on s'excuse pour le début. Oui. Est-ce qu'on peut les reprendre tous en général ? On va pouvoir faire ça. Pour les quacks. Ouais, ouais, ouais. On va leur dire... On va leur dire... On va s'excuser pour Pokémon Showdown. Bon. Vas-y. Bribri, il va falloir qu'on les ramasse tous encore. Ouais, juste deux secondes. Et on va leur faire le brief pour leur dire de mettre les motos de nuit. Ouais, ouais. C'est ça. Vas-y, déplacez. Ouais, ouais, ouais. Avec quoi ? Oh là, attention. Bonjour. Désolé. Re... Alors, deux mots. Numéro un, désolé pour les quacks. C'est vrai qu'on a tendance quand on a l'habitude de ce logiciel de mort de trouver tout automatique. Mais en fait, c'est vrai qu'on oublie que c'est un peu compliqué. Désolé, Ponce notamment qui a bien galéré. Non, t'inquiète, t'inquiète. Non, t'inquiète, t'es encore en train de bouger ta cam et tout. Bah non, j'avoue, c'est top. C'est juste de l'entendement. Je te jure. Le site est kata, quoi. En vrai, ce que tu peux faire, c'est que tu prends l'entièreté du match et tu le mets en 16 neuvième, en fait. Tu mets pas les commentaires, les trucs à côté, t'es pas obligé de les mettre, en fait. C'est comme ça qu'on fait. Non, mais t'inquiète. Non, mais là, c'est parfait. Là, je suis bien. Ok, bon, parfait. Par contre, juste une petite question. Pourquoi mon joueur, il est beaucoup trop chaud, en fait ? Oui, il est trop fort. Trop fort, Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait jouer pour la deuxième partie, de mettre Emote Only et je pense que c'est ce qu'on va vous demander de faire aussi. Pardon à Gota et POS. Ça vous aide même pas tant que ça. Et en fait, le gros problème, c'est même pas les conseils, c'est juste qu'en fait, il y a des gens qui allaient snipe l'autre, en fait. Et ça, pour le coup, c'est un peu anti-jeu, donc pas ouf les gens qui ont fait ça. Un peu même ça rend le combat long parce que vous attendez aussi d'être confirmé par votre chat. Autant le trouver sur la version Ruby et tout, t'avais le timer, t'étais un peu pressé et tout. Autant là, t'as juste à attendre que le chat te dise quoi faire. C'est ça, voilà. C'est ce qui se passait, c'est ce qui se passait. Emote Only et en essayant de ne pas abuser des yay et des nay, s'il vous plaît, jouez le jeu, quoi. Le chat, surtout, il dit vraiment n'importe quoi. Mais oui, non, mais en fait, Red, le problème, c'est pas tant qu'on sait qu'il dit n'importe quoi. Le problème, c'est surtout que le chat a les snipe, a les snipe, en fait, et les autres, en fait. Et je remets un jour la consigne quand vous appelez votre coach, votre coach voulait juste quoi faire sur ce tour. C'est ce qu'on avait dit, c'était clair. C'est ce qu'on vous avait dit et on s'est retrouvé avec des coachs qui venaient raconter un peu leurs vacances. Oui, alors, je vais tester un cocktail. C'est vraiment venu en mode chill, mais après, on m'avait dit qu'apparemment, ça avait déjà été... Oui, mais justement, pour pas qu'il ait des aimer, l'autre a fait, machin. On peut l'avoir genre deux fois pour la prochaine. Non, mais beau flex, monsieur. Non, mais jolie victoire quand même. Très, très beau flex. On va faire la même chose, on va jouer les deux matchs en parallèle. Ah oui, en parallèle ? Ouais, on va les jouer en même temps, je pense. Ok, ok. J'ai pas envie de vous tenir en hôtel jusqu'à deux heures du match. On va regarder la finale, du coup. Et on va suivre, nous, la finale, mais pour vos chats respectifs, vous aurez la petite finale aussi à côté. C'était la première édition, il faut régler les trucs, quoi. Oui, la prochaine, on la fera en physique, en studio. Qui a gagné entre Giraya et... Chez Gotaga, on la fera. On la fera chez Gotaga, oui. C'est Gigi qui a gagné, oui. Ok, ok, ok. Ok. Voilà, donc c'est Ponce contre Giraya. La même finale que tout à l'heure et la même petite finale que tout à l'heure. Je vais prendre ma revanche, Harry, tu es foutu. Billy ! Concentre-toi, tu as les bonnes bases. Franchement, t'es pas loin à chaque fois et tu fais les bons moves. Ouais. Juste... C'est un move ou deux qui m'enterre à chaque fois, ouais. Voilà. Et il te manque pas grand-chose, donc courage, voilà. Ok, bah merci beaucoup. Ok. Vous pouvez créer le lobby ou on vous laisse faire. On voit une demande dans mon long. Voilà. Alors je vois des gens qui demandent de conserver ce visuel-là. Le problème, c'est qu'en fait, si on laisse ça, on va rien voir. Ouais, on va rien voir. Ça va être trop petit, ça va être... À moins que tout le monde mette le jeu en full. Limite, si tout le monde met comme ce qu'à Gotaga, c'est pas mal. Il faut que tu veux chacriste. Non, on ira chez Gotaga. T'es une blague. Oh, t'inquiète, t'inquiète. Ça va arriver. On va le forcer s'il faut. Alors, en vrai, moi, je serais chaud pour juste voir la finale entre Pompon et Gigi. Ouais, pareil. Plutôt le meilleur setup, en vrai, c'est Jiraya. Tu vois, Jiraya, il a trouvé le bon setup. Je veux dire, non, mais attends, c'est pas un setup de 100 IQ quand même. Parce qu'il faut comme si c'était dur, mais les mecs, dans le chat, on est d'accord, c'est pas si compliqué de faire ça comme setup. Ça n'a pas l'air. On va aller voir du coup Jiraya, on a dit. Allez, let's go. Et c'est parti. Alors là, c'est très intéressant parce que les deux, sont des très bons leads. Je vais laisser son son un peu pas fort et tu le diras. Ouais, non, c'est bien comme ça. C'est super comme ça, en vrai. Et du coup, là, il pose les pièges de Rock et derrière, il va pouvoir lui taper sur la gueule. Assez fort quand même. Allez, bam, regarde les dégâts là. 30%, alors qu'il a les dégâts divisés par deux, je tiens à le dire. Donc, il va juste pas m'essayer. En vrai, Jiraya, un bon in-game, c'est impressionnant. Je pensais pas qu'il aurait un bon in-game, mais j'ai l'impression que c'est celui qui joue le mieux. Oh, et là, regarde, voilà, le Altaria qui vient sur le séisme et il est protégé. Mais il a une attaque super efficace. Il connaît sa table des types. J'ai rien, beaucoup joué à Pokémon. Mais oui, j'ai rien. Il a même commencé en vieux qui va rater. Ponce, aïe, aïe, terrible. Aïe, oui. Combien de fois ? Ouh, c'est bon, il va toucher que deux fois. Seulement deux fois. Oh, pose ! Aïe, 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 aïe. Il va même pas plus que... Deux fois ? C'est ça qu'on appelle le axe ? Le axe, le axe, le axe qui ne joue pas. En vrai, techniquement, il avait Draco Météor qui était complètement gratif. J'ai pas trop compris pourquoi il avait fait ça. Cela dit, attention, parce qu'il y a Lili Gant là qui est très, très fort. Il va pouvoir éventuellement se set... En fait, il va avoir la prio. C'est beaucoup plus rapide que moi. Il ne peut pas me tuer. Mais tout à l'heure, je ne pourrais pas faire explosion. Donc, autant que je fasse explosion, moi. Oui, j'aime bien le raisonnement. En fait, il réfléchit bien, ouais. Il réfléchit bien, Jiraya, là. Je pense que c'est comme ça. En fait, là, il est en train de... On sait que vous ne le entendez pas trop, trop bien, mais... Il est en train de dire je vais faire explosion. En vrai, techniquement... On nous entend parfaitement par rapport à ce qu'ils entendent déjà. Ok, parfait. Même si pour toi, le son est fort. Il va faire couvert danser. La explosion ! Bram ! Ça tue toute l'année ! Et putain, il est tellement bien parti, Gigi ! Allez, il va quand même pouvoir remettre. Alors, attention. Est-ce qu'il va bien pouvoir utiliser notre amie... Notre amie... Notre amie Mona Flemmyte qui va faire des énormes dégâts ? Je vous demande si ça tue pas. Vu qu'il est dark, il est immun. Donc, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, on va devoir utiliser autre chose. Il y a Ice Punch, Power Punch. Non, il croit que le type ténèbre est immunisé aux attaques normales. Ah, il confond avec Spectre ? Et oui, et non. Il confond avec Spectre, effectivement. Ah, en vrai, Gigi... Oh, il a essayé d'attaquer ! Pourquoi Pompon n'a pas placé le Reflect ? Parce que maintenant, il va pouvoir se set up. Il va pouvoir se set up. Non, c'est excellent. Il peut set up son Pokémon, maintenant. Il peut set up Belle de Neige. C'est ce qu'il va faire ! Il est bloqué, il est bloqué. Il est bloqué. C'est un tour mort. Attends, attends, attends. Pompon, là, vient de faire un truc. Il peut se faire sweep, là. C'est quoi ? C'est Ice Bug. Belle de Neige peut vraiment tout tuer. Si il se set up fort... Ouais, en vrai. Il a juste à affaiblir l'Arkéodong, en fait. Est-ce qu'il va penser à affaiblir l'Arkéodong ? Il faut vraiment qu'il affaiblisse l'Arkéodong avant. Parce que l'Arkéodong a Gyrobal, qui va one-shot toute l'année le Belle de Neige. Donc, il faut... Mais Pompon a deux Pokémon très forts contre l'Arkéodong. Il a le Zeblitz, qui a une résistance au type assis. Je ne pense pas qu'il a le... Je ne pense pas qu'il a le niveau pour mettre le pire au but. Je pense qu'il va essayer d'attaquer... Est-ce que je Tricroom ? Tricroom. Si je dis Tricroom... J'ai un peu peur, en vrai. Je ne pense pas qu'il y pensera, en fait. C'est ça, le problème. Le truc, c'est que je peux explosion. Il y a un monde où j'explosions. Oh, non ! Si je ne meurs pas d'un coup, j'explosions. In-to, on revient sur le bail de Slaking. Pas mal, en vrai. Ça a l'air d'une sortie. Il a oublié qu'il avait explosion, aussi. Aïe, 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 aïe. Et s'il ponce... Si ponce Dynamax, maintenant, qui va doubler les PV, il n'a pas fait la Gyrobal. Donc là, c'est la première erreur de Giraya qui n'a pas fait Gyrobal. Donc, du coup... En fait, Tricroom est bien, mais que pour lui. Autant les autres sont plus rapides. Si, elle est à l'élimine Grolem et Grolem, il s'est distanciel. Pompou qui ne fait pas les bonnes attaques. Je m'explose ma mère. Ah, il explose en tous les sens. C'est pas mal. Il fait trop mal. Mais... Donc, Mona Flemmit. Mona Flemmit. Il y a un corps... Voilà, il y a Pyrobute. Il peut Dynamaxer et faire des gros dégâts. Si je vais à Squake, ça ne sert à rien. Parce que quand il va m'attaquer, il va sûrement faire une attaque qui sera autre chose que... Et du coup, je ne ferai pas tant de dégâts que ça. Alors que Retaliad, je pense que je le one shot. Retaliad fait toujours des bons dégâts. Attention, il va passer en... Après, j'ai juste à bouger. En vrai, là, je ne vois pas... Il a gagné. Il a gagné. Non, mais Giraya... J'adore. Giraya est insane. Tout est incroyable. Il pense à tout. Giraya est en train de... Il a un talent caché. Oh, il l'a brûlé ! Il l'a brûlé ! Oh, le burn ! T'as vu les dégâts qu'il a mis ? Il l'a tanké grâce à ça. Et là, du coup, il est bloqué. Oh, le burn est tellement... Le burn est tellement sad. Je ne sais pas si ça change tout, mais ça change pas mal de trucs. Le truc, c'est qu'il a... Il a déjà utilisé son... Non, il y a les deux Dynamax encore. Oh là là, par contre... Oui, non, c'est bien. Parce que oui, c'est bien joué. Zepstrika. Est-ce que Ponce va appeler son... Ouais, en vrai, putain. Il va laisser mourir son Poké. Il va laisser mourir son Pokémon. Et là, on a un Zepstrika qui est full life derrière. En vrai, attends, mais... Le zèbre, peut-il le faire ? Avec le Dynamax ? Avec le Dynamax, il peut le faire, je pense. Avec le Dynamax, il peut le faire. S'il utilise bien son coach, Ponce peut peut-être le faire. On peut passer sur Ponce pour voir un peu comment il est en train de penser ? Ah non ! Il a fait Wolverine direct ! Du coup, il a perdu des... Il tape plus fort, là. En vrai, non. On va y aller maintenant. Il faut qu'il switch. Il faut que Ponce pense à switch in two. Tu pourrais marcher Ponce ? Ah ouais, non, mais il va Dynamaxer. Ça va être très compliqué. Eh ouais, eh ouais. Le Dynamax, il me tue. Non, il me tue pas ? Non, il me tue pas. Ouais, mais il est à plus... Il va faire trop de points de dégâts. Ça fait rien du tout. Ah oui, il a baissé son attaque spéciale. Il a baissé son attaque spéciale. Genre là, je peux Volt Switch, mais en fait, il va me tuer. C'est nul. Il est plus rapide. Il a perdu. Il ne peut plus gagner. Ponce ne peut plus gagner. C'est fini ! C'est fini ! Aïe, aïe, aïe ! C'est fini ! Jiraya ! Par contre, Dynamax, ça ne dure pas tout en combat. Mais Gigi, vraiment... Gigi, putain... Je ne savais pas qu'il avait ce talent-là en vie. Je ne savais pas qu'il était si fort. Je... Je... J'avoue. Là, mon Boreas, il est tellement... Il n'a jamais Dynamaxé. Ils n'ont pas fait appel à leur coach aussi. C'est vrai. Ils sont... Ils sont sentis gros. Gigi qui... Qui win. Qui... Coaching gagnant. Putain, c'est impressionnant. Extrêmement bien joué. Je te le dis, c'est vraiment super bien joué. Mais gars, genre vraiment, j'ai appliqué la fin. On va tuer par, Harry. Il y a une seule erreur que tu as fait, c'est que tu as conclu le type ténèbre et le type speck. Ah, putain ! Tu n'as pas osé faire vengeance sur Angoliath. Mais ce n'était pas très grave. Tu avais le KO et rester bloqué sur le séisme face à... Face à Pyrobut, ce n'est pas la fin du mois. Oui, c'était OK, tu vois. Il y a... En plus, tu ne le savais pas, mais c'était un Pyrobut spécial, alors que c'est nul sur le spécial. OK. Du coup, il n'avait pas d'attaque-vol et il n'y a qu'une attaque-vol qui t'empêchait de le toucher avec ton séisme, quoi. Justement, je ne savais pas ce qu'il avait en attaque. Ouais, effectivement, on va trop en... OK, c'est bien. Ils ne sont pas du tout finis. Nice. OK. Attends, j'invoque... J'invoque Armand, s'il vous plaît. Maitre Armand. OK, on va mettre Armand. Armand. Psycho. Psycho. Psychique, du coup. Psycho, là. Tous les jours. OK. Mais, OK. Oh, oui ! Effectivement. Maitre Armand, je n'aime pas votre apparition. Ah, bravo ! Effectivement, ça va être une bonne option. Maitre Armand, je n'aime pas cette... Je vous aime mettre. Je vous aime mettre. Je suis trop content pour Armand. J'ai soin de... Hein ? Mais oui, mais avec la room que j'installe, ça me rend rapide, ouais. Ah, il ne connaît pas Tricroom. Billy, qui a capté très vite, commence à passer. Oui, oui, c'est bien. Non, mais en fait, il a une très bonne team, Billy. En vrai, Billy va... Il est bien parti pour gagner. Très, très bien parti pour gagner. Ah, oui. Oh, putain. Je ne m'attendais pas du tout à ce que Gotha ait autant de mal. Il est gamer dans ton ordre. Ouais, ouais, attends, attends. Ça joue à des jeux vidéo toute l'année. Il se troll entre eux. Pour se faire laver de la sorte. Pour se faire laver de la sorte. Ah, ce n'est pas fini, parce qu'Aeromite est extrêmement fort. Il a déjà dynamaxé en plus, j'ai l'impression, Billy. Vu qu'il y a le terrain psy, il a déjà dynamaxé. Donc là, le Venomote, c'est danger. Gotaga, il n'a pas perdu du tout. Ce n'est pas du tout fini. Mais, très, très fort, Aeromite, là. Le truc, c'est qu'il y a Zeraora qui va être... Je ne savais pas que tu allais me faire autant de dégâts. Le Toko Toro en 7, aussi. Ok, Tapu Goulou. Trocadéro. Le Trocadéro. Celui qui a le... Il a une double résistance, là. Il a une double résistance à l'attaque de Billy. Billy, qui vient de faire une grosse erreur. Billy, qui vient de faire une grosse erreur. Il a mis le pire Pokémon à mettre. Il n'a qu'une attaque avec une double résistance. Donc, ça veut dire que là, si Gotaga le voit, il peut juste placer la papillodance. Et je crois qu'il a gagné. Tu as vraiment un peu Trocadéro. Mais du coup, c'est quoi son nom ? Son vrai nom, mec. C'est... Toto Toro, je crois. Toto. Toto. Mais il check sur Internet le truc à faire. Il check les stats. Le sludge bomboss. Oui, mais... Alors là, le play, c'est de ce setup. Parce que l'adversaire ne peut rien faire. Toto Toro. Il y a peut-être un monde, en vrai. Mais il faut qu'il appelle son coach, là. Red, il doit être en train de pétrer un câble. Attends, mais je dois coach. Je dois coach. Il y a tout le monde, même l'adversaire en roc. Non, t'inquiète, on se casse, on se casse, on se casse. Ah, c'est bon, il a demandé le coach. Ok, c'est bon. Red va lui dire de se placer. Red va lui dire de se placer. Du coup, là, soit il te touche avec la M2 Roque, tu peux dire au revoir à ton vénomot, soit tu peux te setup gratuit et gagner. J'étais dans cette optique-là. Mais du coup, c'est pour ça que je voulais savoir est-ce que ce Pokémon a de quoi me one-shot ? Les règles ne sont pas respectées, Fildrong. J'ai l'impression que... Ouais, bah... C'est un peu dur. Gotaga, tu sens que... Il y a une envie de gratter ce qui est grattable. Il gratte ce qui est grattable, ouais. Bon, ça va, ils n'ont pas abusé, ça va. Oh, le marteau bois, il... Hop, quand même. Ah, ça fait mal. Mais je crois qu'il va mou... C'est pas fini, putain, mais en vrai, il est trop bien, ce match. C'est hyper serré, parce qu'en gros, là, il tue avec n'importe quelle attaque, je pense. Enfin, il faut qu'il fasse bomber, quand même. Il faut qu'il connaisse cette table de... Oh là 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 là... Je déteste ce mec. Oh, je le déteste. Mais non... Non, bien sûr. C'est un gros Pokémon que je connais pas, il t'a changé les noms, gros chien. Il faut qu'il fasse Bug Buzz ou Bomberk. Il a été en collaboration... Bomberk, surtout. Bomberk, ça tue 3 milliards de fois. Red, il n'a pas fait grand-chose. Il a juste... Il a juste... Enfin, ça va, en vrai. Le site ne marche plus. Non, mais pitié, mais joue, Gotha ! Joue, Gotha ! Ah ouais ? Attends, ouais, je vais le faire au talent, mais... Voilà, fais-le au talent ! Merci ! Très bien ! C'est pas possible. On peut plus savoir... Et là, je crois qu'il one-shot tout le monde, sauf... Sauf le cri au gonadal. Le petit flocon de neige ne se fait pas one-shot. Mais... Aïe, 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 il va se faire casser la boule ! Ah là, par contre, t'as laissé vrai nom. Est-ce que... Ah ! Non, mais en fait, le problème... Arrêtez de... Le problème, en fait, c'est pas notre setup, c'est juste... Et disons qu'on a proposé des outils qui sont mal utilisés. C'est juste... Voilà, quoi. Après, il veut gagner. Je comprends aussi ce point de vue. Ouf ! Mais quoi ? Il faut mettre Hyogonel ! Concentre-toi, concentre-toi ! Il peut encore win. Il peut encore win s'il met le bon. Mets le bon Pokémon. S'il te plaît ! Non ! Billy ! Pas comme ça, zélédy ! Là, c'est une chance sur deux, hein ! Quand même si, hein ? Le coup critique, je joue pas, je pense. Aïe, aïe, aïe ! Il ne reste qu'un seul Pokémon. C'est con, là ! C'était le seul Pokémon qui pouvait tamper, en plus ! L'englaçant, en fait. Ah, c'est triste ! En vrai, j'ai trop de seum pour Billy qui... Il pouvait le faire ! Et t'as vu, c'est le même résultat qu'au premier truc. Donc finalement, il y a un truc qui se détache quand même. Il y a une régularité, c'est vrai. Il y a quand même un truc qui se détache. Mais en tout cas, c'est stable pour les deux. Ah là là, c'est triste. Tu vois, il tankait toute l'année. C'est pour ça. Oh bordel. Le problème, c'est qu'il y a Yassi, d'ailleurs. Il va mettre Léviator. Le Léviator est un peu fatigué quand même. Le Léviator va mourir toute l'année. Il meurt un milliard de fois. Nice. Et c'est dommage, en vrai. C'est vraiment dommage. J'y ai vraiment cru et ça se fait pas pour Billy. Après, les amis, je rappelle qu'il n'y a pas d'enjeu. Oui, ben voilà, calmez-vous. On joue pour jouer, on joue parce que c'est rigolo. Voilà, c'est ça. Calmez-vous quand même. Et il reste 6 Ayoks, c'est ça le problème. Tu vois, s'il avait... Non, mais Exagence a outspeed Léviator. Oui, c'est hyper rapide. Non, on dirait pas. Il a pas l'air. Et là, il a juste à faire Steel Beam, en fait. Oui. Et c'est super efficace. Et tu vois, ça va jouer à... Non ! S'il fait Vacuumway, Billy va gagner ? Je sais pas, en vrai. Je crois qu'il y va. Il va faire Steel Beam, moi, c'est sûr. Et tu vois, ça va jouer à rien. Ça va jouer à rien. Tu vois, ça va jouer à rien. S'il fait Steel Beam, ça va jouer à rien. Il va le tuer, mais ça va jouer à rien. Tu peux gagner, hein. Tu peux toujours gagner. Ah, mon dit qu'il peut toujours gagner. C'est dommage qu'il ait... Ah, il hésite, hein. Je suis obligé de me régénérer, là. J'ai pas le choix. Pas que moi, il... Non, il triche. Non, mais Ace, c'est nul. Rapid-prim, c'est nul. Tu peux soit te soigner. Comment ça, je triche ? Allez, vas-y, go, 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 go. Comment ça, je triche ? Comment tu savais qu'il avait Ace ? Hein ? Tu m'expliques ? Comment ça, Ace ? C'est trop laid, le freeze-drive. Oh, il l'a prise ! Gotaga, va-t-il ? Abandonner une nouvelle fois ! L'histoire de Pokémon ! Oh, non ! Ah, il est gelé ! Y'a-t-il une sorte mu-tarmant ? Bon, c'est bon, il s'est fait dans ça. Mais là, ça triche beaucoup, là. Genre, c'est accepté, là, ça ? De quoi ? Il a été puni, il a été puni. Mais genre, c'est normal, là, c'est... Mais de quoi ? T'as accepté, là, ce qui se passe, là ? On s'acceptait, c'est... Il a été puni, il a été puni. On n'a rien entendu, là. Non, il est sorti ! C'est bon, il s'est dépris ! Aïe, 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 aïe ! Mon dieu, quoi ! On y avait cru. Oh, mon dieu ! C'est ça, ta punition de Rakai ! Toi, la vraie Rakai, je te déteste. Ah, putain, on est où, là ? Oh, mais attends, c'est quoi, c'est... C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? Oh, mon dieu de merde ! C'est sur PokéWikipede ou PokéWikipede. Non, y'a moyen ! Non, mais Gotaga, quoi, c'est le tryhard du genre. J'ai jamais vu ça, quoi. Il allait charger toutes les... Il avait le Pokédex sous les yeux, c'était très grave. C'est pas grave ce qu'il s'est passé, là, le dégel instant, là. Moi, c'est terré, vous imaginez ? Moi, je regarde mon bébé naître et tout, je le vois se développer. Oui, on m'empêche de faire mon travail. Attends, j'ai pas envie d'aller checker les basse-peed des Pokémon adverses ? T'étais dans les règles, techniquement, mais... Ah oui, tranquille, y'avait le droit. Mais attends, attends, pause. Moi, on m'a pas interdit d'aller checker, de prendre des informations de moi-même pour aller voir les basse-peed des Pokémon. Non, t'es bien sûr, bien sûr. Et effectivement, ça m'a étonné d'ailleurs. D'ailleurs, ça m'a bait parce que je m'attendais pas à ce qu'un Pokémon avec genre 80 en attaque SP de base me mauvaise mon petit insecte, là. Je n'étais pas prêt. Après, tu parles à Eterdef de Game Freak, là, quand même, depuis tout à l'heure. On va voir toutes les stages. J'ai pris le vacuum wave avant que je me fâche, mais j'avais peur, en fait, de pas l'OS, et que, genre, je m'enlève la moitié de mes HP et qu'en plus, ils me finissent derrière. Aïe, aïe, aïe. Franchement, franchement... Non, Gouta, Gouta, c'est merveilleux. Il y était à rien de... Il avait win, techniquement, mais il a eu un peu de mal avec le Exagèle à la fin. Mais en même temps, c'est des Pokémon hyper obscurs. Ce Pokémon, le Faucon de Neige, là, personne ne le connaît. J'avoue. Il n'y a que des Pokémon de neige avec T7, là. Bravo, French Trisher, c'est bien. Mais pourquoi French Trisher ? Parce que je suis parti voir la basse-peed dans le Pokémon ? French Trisher, French Trisher, je me suis trompé, pardon. Ok, en tout cas, il y a un titre que j'ai vu ce soir, et actuellement, 2-0 contre Gigi. Comment ? C'est pas Gara qui est... Non, contre Billy, pardon. Oui, voilà. Du coup, là, on a le même top 4 que tout à l'heure. Exactement. Donc, on a Giraïa qui se détache. Mais les points sont doublés sur le dernier truc. Donc, techniquement, c'est encore... Ah, ouais. Je pense qu'il n'y a que Billy qui ne peut plus être premier, je pense. Ouais, c'est marrant, moi. Moi, j'ai gagné le PVP, ça me va. Et les gars, j'espère que Billy va profiter à fond, parce qu'il a dit que s'il perdait ce battle, il ne participe plus à un événement sur Twitch, donc c'est son dernier. Non, 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 non. Eh bien, la dernière manche vaut 40 points, les amis. Du DPP, la dernière épreuve ? Ça, c'est bien, ça. Alors, la dernière épreuve, les amis, je vais vous l'annoncer dans un instant. Ah, oui. Est-ce qu'il reste quelque chose ? Alors, je vous rassure, ça va être très rapide. Mais alors, quand je vous dis très rapide, c'est vraiment très rapide. Ah, parfait. Alors, vous allez... Vous allez jouer sur Programme Platine. C'est ça. Effectivement, avec une équipe. Vous avez tous la même équipe. Tous la même. qui est pré-générée. Pré-générée. Et cette équipe, elle est correcte, elle est bizarre. C'est une team qui peut aller au bout, mais en gros, vous êtes devant la ligue et vous devez battre Cynthia le plus vite possible. Oh, wow. Et alors, entre nous, j'ai trouvé ce concept et je ne comprends pas pourquoi personne n'avait fait ça avant, parce que je trouve ça mieux que commencer au début un jeu, perso. Mais bon, ok. Ah bah oui, oui. Donc, vous avez une équipe. Les Pokémon sont... Est-ce que tu as les meilleures idées, Phil Drong, en fait ? C'est pour ça. J'étais très fier de moi. Non, par contre, le système là de pique et ban et de faire le truc, c'était... Ah, pique et ban, c'était trop, trop bien. C'était trop, trop bien. Trop, trop bien. La prochaine fois, on fera ça... On a eu un peu de mal au niveau du setup. Red, tu avais. C'était très bien. Non, mais en fait, c'était super intéressant. Mais du coup, ça ne marche pas. Comme à la fin, ça ne servait à rien. Ah, il y avait, mec, il y avait... En fait, c'est juste que... En fait, j'en avais trois des Pokémon Troll et Gotha en a pris. Ah oui, c'est... Mais il y en avait littéralement... Il y en avait littéralement trois sur cinquante, tu vois ? Ah merde, ok. C'est pour ça que ça m'a fait rire. Fais le promo de la flemite, quoi, putain. Oui, Brie, tu as moyen des dépenses pour le truc, je ne sais plus comment ça passe. Du coup, c'est très bien, Phil Drong, que des Pokémon... Quand on ne joue pas trois Pokémon, des Seas Iox, des... En fait, alors, je vous explique pendant que vous faites votre setup. Le truc, c'est que Seas Iox, les Viator, c'est des Pokémon qui... Si tu joues un vrai set de ces Pokémon, ils sont presque inarrêtables contre une team qui n'est pas préparée. Notamment, Seas Iox, un Pokémon, si l'adversaire n'a pas d'attaque de type feu, ce qui arrive souvent dans une draft, et bien, littéralement, tu gagnes en posant ton Pokémon. Non, mais au pire des cas, je me suis dit que ça allait être un Seas Iox tanky ou un truc comme ça, tu vois, un truc... Mais même tanky, c'est trop fort, c'était injouable. Et en plus, les attaques, je ne les comprends pas parce qu'elles sont en anglais, tu ne les as jamais jouées de ta vie. Tu dis ça, Gotha, mais tu as gagné avec. Oui, contre Billy, parce que Billy, vraiment... Tu as gagné avec. Deux victoires de défaite ce soir, deux victoires de défaite. C'est fait aussi, quand même. Je rigole, mais... En fait, tu es vraiment mal tombé, Gotha, parce que j'en avais vraiment... Les autres, ils n'avaient pas vraiment des... C'était quoi Boréas, du coup, le feeling ? Boréas, il était bande au choix. Et Pyrobute, il était ultra fort, par contre. Pyrobute, il était... Pyrobute était solide, ouais. Il était spécial. Non, il n'était pas si solide que ça. Par contre, nous, on est... Enfin, dans la draft, on est de la chance. Il avait ExploForce, le Pyrobute. Et ça a marché de rien. C'était un SP, ouais. Ouais, ouais, c'est aussi Florent en SP qu'on me fait en suivant. Ouais, ouais, j'étais chaud, j'le mets bien, moi. Il n'a rien fait dans les games. Alors, les amis, juste, précision importante, vous êtes dans la Ligue, certes. N'essayez pas de sortir, parce que si vous sortez par le bas, en gros, vous allez perdre énormément de temps. Puisque vous allez devoir affronter le... Enfin, si vous voulez... En fait, vous pouvez remplacer un Pokémon de votre équipe, vous allez vouloir le remplacer, je pense. Mais ça implique de retourner hors de la Ligue. Si vous faites ça, vous allez devoir affronter le rival, donc vous en avez pour 15 heures. Voilà. Donc, ne sortez pas. Composez avec Muncheon. Composez avec votre équipe. Muncheon n'est pas le pire Pokémon de la team. Bah, regardez vos Pokémon. Voilà. Faut rejoindre la game. Donc, voilà, vous lancez le jeu, vous n'appuyez juste sur rien, vous restez sur la case de spawn. Et voilà. On voudra un 3, 2, 1. Les coachs, vous pouvez complètement jouer avec... Oui, let's go. Voilà, tout du long, vous l'accompagnez, c'est juste votre voix et ce sera les doigts de votre poulon. Let's go ! Mais bon, essayez de... C'est ma spécialité. Essayez de le laisser un peu jouer quand même. Oui, oui. Ouais, ouais, t'inquiète. Alors, juste pour la règle, pour le règlement, le premier joueur qui bat le dernier Pokémon de Cynthia met fin au timer. Ouais. À ce moment-là, on vous arrête tous. Et on regarde où vous en êtes, vous levez les mains et on voit qu'il en est où. Si votre team tombe KO, c'est fini. C'est fini pour vous. Pourquoi le ScoreVault s'appelle Voltouné ? Parce que... Alors, j'ai mis les Pokémon préférés des streamers Pokémon pour leur faire un petit clin d'œil. J'ai mis des Pokémon symboles. Et comme t'avais mis ScoreVault dans tes Pokémon préférés, Volt, je me suis dit comme ça, ça fait nous deux. C'est vrai que j'aime beaucoup ScoreVault. Ok, très bien. Écoute, je suis allé voir une vidéo, mes Pokémon préférés par Volt. Et il y avait ScoreVault dans les trois premiers. Ah ouais, mais t'as TryHard ! Bien sûr, j'ai TryHard ! J'ai tout fait pour vous... C'est trop chaud, trop chaud. Trop chaud, trop chaud. En gros, du coup, pour les autres commus, donc Munja, c'est Harry, c'est un de ses Pokémon favoris et emblématique en plus. En ce moment, il joue à très haut niveau avec. On a le Waylord Shiny de Maître Armand. C'est son Shiny emblématique. On a le Simiabras de Red qui fait aussi office de starter de la quatrième génération. C'est vrai. C'est pour ça que je l'ai mis. Et enfin, pour Volt et un peu pour moi aussi, j'ai mis ScoreVault qui a un Pokémon qu'on adore. Et le Blizzard War. Le Blizzard War, c'est pour Troll. D'accord, ok. Bon, la argumentation est parfaite. Voilà, je géante. Et le Castornau, c'est obligé. Ah, mais j'avais pas vu les levels. Ah ouais, c'est cringe. Je crois que c'est tout bon. Bon courage, c'est dur. Petite spécificité, vous avez le droit, si vous savez le faire et que vous êtes à l'aise avec la manip, vous avez le droit de faire des safe state entre les combats. Pas pendant les combats, entre les combats. Ah non, parce que de toute façon, si leur équipe est morte, c'est fini pour eux. C'est ça, si on meurt, on va pas revenir en arrière. Oui, c'est vrai qu'on a changé les règles. Ok, pas de safe state, oubliez ce que je viens de dire. Pas de safe state. On peut juste aller avec son mate en attendant un petit peu ? Non, non, on va commencer direct, sinon ça va être un peu... Ah oui, tu coaches en direct, sinon c'est trop facile. Au pire, on descend tous dans nos team chat. Oui, on va dans nos channels, c'est que je veux dire. Oui, mais attendez, dans tous les cas, de toute façon... Et on vous donne un 3, 2, 1, du coup ? On vous fait un 3, 2, 1 sur le Discord, allez, en écrit alors. Ok ? Ok, regardez-en là-dessus. Nickel. Allez, bon, merci. Amusez-vous bien. Merci. Ok. Donc voilà pour ce dernier petit concept. Donc là, on n'est plus vraiment sur du PVP pur, on est sur un petit race. Voilà, on peut enlever les animations ? Il y en a sûrement qui vont y penser, il y en a qui n'y en penseront pas. Attends, il y a Billy qui est parti, là. Ah merde, Billy a commencé. Oui, il est parti. Vas-y, 3, 2, 1, go, vas-y, go, go, dealer, go. Ouais, de toute façon, il va... Go ! Merde. Go ! Go ! Il est parti ! Up everyone, go ! Il en a rien à foutre ! Ouais, c'est parti, ils vont. On tonnerre, on tonnerre. Il est le dernier, de toute façon, pour l'instant, de l'événement. Oui, ça va, ça va, ça va. C'est pas dramatique. Ça va, c'est pas dramatique si c'est lui. Voilà. Est-ce que tu veux qu'on met des POV ? Comment on fait ? Est-ce qu'on zoome sur quelqu'un ? Est-ce qu'on laisse tout en même temps ? En vrai, on va laisser tout en même temps. Le timer est à l'envers, bruit pitié. Et du coup, on met qui ? Refresh le timer. Ah, regarde. Et du coup, on met qui ? On met qui comme voix ? Pour l'instant, on va mettre Billy. Hop là ! Alors, ils vont découvrir les 7 en direct. Je sais pas, oui. Non, c'est bon, il y a eu le départ qui a été lancé. Oui, c'est bon, c'est bon. Ils sont un petit peu... Oui, ça va, ça va. Il a un Pokémon d'avance, je pense qu'on va tolérer qu'il a un Pokémon. Il y a 15 secondes d'arnaque. Il n'y a pas manqué, parce que ça te ferait prendre des dégâts. 15 secondes d'arnaque chez Billy, ça va en tolérer. Il a le droit, on tolère chez Billy. Donc, c'est pas ce qu'il a lancé en dernier. Mais ils sont tous dans un mouchoir de poche. Je pense pas que ça va jouer de ouf. Ils vont tous garder leur 6 miabraises en début. Ça va être intéressant. Et derrière, alors, comment ça va gérer le Drascore ? Donc, on va directement voir des différences. Donc là, Billy reste et va faire pied brûleur sur le Drascore. Et du coup, ça va pas faire trop trop de dégâts. Et derrière, le Drascore va faire Aéropique, qui va faire quelques petits dégâts, je pense. Voilà, bon, ça fait pas énormément mal, mais ça fait quand même des petits dégâts. Et alors, on va voir si les autres vont changer. Voilà. Alors, tu vois, regarde. Hop, il va changer Giraya. Harry lui dit directement, tu mets ton score vol. Et c'est le seul qui a changé. Giraya, c'est le seul qui a changé. Et il va avoir une attaque super efficace. Derrière, Billy va tout shot le Drascore avec, du coup, Close Combat plus pied brûleur. Et derrière, ah, regarde, Ponce va refaire le pied brûleur. Il ne va pas tuer avec le Drascore. Ça ne tuera pas, ouais. Donc déjà, on a, c'est ouf, dès le deuxième Pokémon, on a littéralement trois façons différentes de faire les matchs. Donc ça, c'est très intéressant. Ah, le crojir au survol tout nez qui devrait faire très, très mal. En haut, là, chez Giraya. Et oui, il va se faire one shot sur le coup critique. C'est terrible. Aïe, 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 aïe. Oh là là. Ils ont des objets de soins, on rappelle. Ils ont des objets de soins limités, mais ils en ont. Allez, Scarino, du coup, qui va prendre le pied brûleur. Et derrière, le Drascore qui va faire zéro avec Aeropic. Pour l'instant, c'est Gotha qui est un peu loin, là. Mais en fait, il y en a encore deux qui sont sur... Putain, c'est... Le Drascore chez Giraya ne tombe pas. Le Drascore ne veut pas tomber. Et en vrai, c'est terrible, là. Un coup terrible, là, pour Giraya qui a perdu un Pokémon. Donc, il va mettre beaucoup de temps à ressusciter son Poké. Et Gotha qui n'a pas eu de chance parce qu'il a activé la guérison du Dresseur. Donc, il faut faire attention, si vous voulez optimiser, à ne pas mettre le Pokémon sous 33% de vie. Auquel cas, il fera la guérison. Donc, voilà. Ça prend bien 15 minutes à remonter la barre de vie. Ouais, c'est ça. Allez. Exactement. Allez, il a Aeropic, là, le Scorvol. Voilà. Hop, là, le petit Aeropic. Très, très bien. Il faut mieux configurer mon logiciel, c'est pour avoir peut-être le x2 sur le texte, je ne sais pas. Oh là 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 là. Oh non, il ne faut pas configurer le logiciel. Ribri, va lui dire de ne pas changer le logiciel. Non, mais ils peuvent enlever les animations dans le jeu, par contre. Ils peuvent enlever, ils peuvent faire dans le jeu, mais pas sur le... Ouais, je pense qu'il voulait dire dans le jeu. Ok, d'accord, ok. Ok, donc, on a Ponce qui a déjà battu, qui est le premier à avoir battu. Il a roulé, il a roulé, il a roulé alors qu'il avait gagné au début. Mais Ponce est en train de se dépasser, là. Ok, comment je le déplace ? Ça a fait, voilà, ordre. Alors, il faut savoir que Volt est sans doute le meilleur joueur pour cette épreuve. C'était sans doute celui qui avait le plus de mal pour les autres épreuves, je pense. Red avait le plus de mal sur la première épreuve, Volt sur la deuxième. Et je pense que là, c'est Volt qui est le plus avantageux, là. Pardon, mais oui. Et du coup, il est déjà sur Terry, parce que Volt, il a l'habitude de faire des speedruns. Et il a l'habitude de faire des races. Donc, il a l'habitude de faire très très vite la ligue, en fait. Donc, Volt est vraiment le plus avantageux, là, pour ça. Peut-être que j'ai confondu. Blizzard Roy is ok, je crois. C'est le que notor qui est niveau là. Bon, ça, ils sont très très bien partis. Personne n'a fini le premier combat encore. Armando, Shani, ça met du temps. Il a surf, plaquage, laser glace, destruction. Ah oui, il découvre les... Switch, il envoie Blizzard Roy. Ah ouais, là ? Ouais, ouais. Voilà, il envoie Blizzard Roy, mais du coup... T'as vu comment il s'appelle, le Blizzard Roy ? Vas-y, on va le voir. C'est toi ? Je te fais penser à la Blizzard Roy ? Un petit côté Père Noël gentil. Barbie. Vous avez les mêmes cheveux, aussi. C'est ça, le pro, ouais. Ouais, ouais. Marie est habituée à ce qu'ils donnent. Ouais, 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 c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. On n'a pas les animations, on trouve. J'attaque quoi ? Attaque plantes. Et qu'est-ce que ça ? Ah, mais lui, il a désactivé les animes. C'est ça, la différence. Il sait aller vite. C'est totalement autorisé. C'est totalement autorisé. Ah, c'est ça. Et bien, tu sais que dans cette génération, il y a un Pokémon qui s'appelle l'Euphorie, c'est le Pokémon avec le plus de PV du jeu. Littéralement, ça prend une plombe. Exactement. Ponce est très, très, très bien parti. Ouais, grosse avance. Alors, il y a Jiraya qui a... TFG, JIRL. Non, reste, reste, reste avec les arrois. Mais j'aurais pas dû mettre... Mais j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Allez, Jiraya est deuxième pour l'instant. Du coup, égalité entre Billy et Gotham. Les gros feux, les gros feux qui fait si mal. On cherche les arrois. Ah, par contre, il a fait Ecosphere, il a pas fait Blizarre. Ok, avec la glace, fais que la glace, on s'en fiche. Je suis mort. On s'en fiche, fais que la glace, c'est prioritaire avec la glace. Il a pas fait Blizzardre. Tu dirais que ça a tué, hein. Il meurt, il meurt. Oh, sa mère. Mais tu te choques. Bah oui, mais je sais pas, moi. Attends que tu me dis rien, je continue. C'est comme l'auto-école. C'est comme l'auto-école. T'inquiète, t'inquiète. Je vais essayer de... On a fini le premier combat pour... Jota et Billy. Attends, mais pourquoi il a tombé de sable ? Ah oui, parce qu'il a l'idée d'équipe Wadokus. Mais c'est pour ça qu'il a pas fait Blizzard. Je crois que dans cette gen, fermeté ne marche pas. Ouais, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est dans cette gen fermeté. Oh, ouais, 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 ouais. Alors, du coup, on a Billy qui prend un peu de temps. Let's go. Et Gotha qui y va, là. Dépenne le Pokémon, faut que je vois. Ah là là, le score vol. Allez, le DFG, IRL. On sort bien, pour l'instant. En vrai, Blizzard Roy one-shot toute la team. Attention, est-ce qu'il va avoir de la chance ? C'est loose. Tu l'as testé, toi, cette composition-là ? Non, j'ai pas testé, mais je sais que ça a gagné. Allez, Blizzard est passé. Qui n'a pas désactivé encore ces animations ? Combien du combat, dis-moi ? Euh, bonne question. Tout le monde, tout le monde, sauf Billy, j'ai l'impression. Je sais pas si chez Billy l'on fait, non, j'ai pas vu. On verra au début du prochain combat. Allez, change, voilà, on met Armando. C'est quoi l'intérêt si le coach dit tout ? Ben justement, j'ai mis ce clic. Voilà. Il n'aurait jamais mis ce clic, lui. Il y a quand même une différence qui se montre, voilà. Et même dans les stratégies des joueurs, c'est trop cool, en vrai. Tu vois, ils mettent pas... Regarde, il a changé, là, Jiraiya, alors que Ponce était resté sur le même Pokémon, tu vois. C'est vrai. Non, non, on s'en fiche, les gars. On va pas se huile, ça sert à rien. Ok. Oh, il s'est fait burn ! Il s'est fait burn Gotaga, en bas. La chatte, qui là, la chatte ? Du coup, il va pas me tricher. Ça avance quand même bien. Oh oui, ça sera vite fini, là, je pense. J'aime bien aussi. On a Volt qui dit, on se soigne pas, on s'en fout, on avance juste. Ouais, ouais, ouais. Mais oui, il est habitué à faire des races, en fait. Il va pas jouer safe du tout, hein. Celui qui va être un peu plus difficile, ça va être celui qui va avoir les Pokémon de type 6. Qui est plus difficile à gérer. Voilà, ça one-shot, c'est bien. Bon, c'est devant, hein, pour l'instant. Mais pas tant devant que ça, hein. Il y a combien de Pokémon, là ? Il a juste un Pokémon d'avance sur Jiraiya, je crois. Ouais, il a juste un Pokémon d'avance sur Jiraiya. Bon, il s'est fait légèrement rattraper. Ouais, ouais, il a mis plus de temps, parce qu'il a fait des misclics. Il parle au PNJ, il lui raconte sa vie ? Oh là 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 ! Quatre secondes, il est perdu. Là, c'est bon, il va se soigner. Ok, Jiraiya est en train de revenir. Oh non, mais attends, mais est-ce qu'on va voir un camp le même ? Pour l'instant, on a un Jiraiya en tête. Non, c'est Ponce en tête, mais qu'est-ce qu'il va se soigner ? Je pense que chez Jiraiya, il y a moins eu de dégâts dans l'équipe, j'ai l'impression. En fait, ça va être sur Cynthia que ça va être dur, parce que Cynthia va être un peu plus difficile à gérer, en fait. Ça va être très intéressant. Là, il a choisi de se soigner, et... Jiraiya a fini le troisième ! Ok, c'est parti. Il est encore devant. Il n'arrive pas à passer. C'est bon, il est encore devant. Il est encore devant. Il a un tout petit peu d'avance, et Gotaga va perdre son Pokémon. Donc ça va être très long pour lui de revenir. Ça va être très long pour lui de le ressusciter. Allez, du coup, là, on est sur Full Surf, exactement. La théorie, c'est Full Surf, ouais. Mais le problème, c'est que Waylord, qui est le Pokémon, du coup, de type O de l'équipe, est lent. Donc du coup, les Pokémon adverses vont le dépasser et vont lui taper. Il va se prendre des petits coups, des petits coups, des petits coups à chaque fois, ouais. Donc du coup, voilà, il va être plus lent. On perd du temps, t'as une énorme baleine. Après, on perd du temps, après, avec la... Il a fait le Zénith. Il a fait Zénith. Il a fait Zénith. On a vraiment Ponce et Giria au coup d'un coup. Ouais, le coup d'un coup, le duel, je pense, a su tout de long. Ils n'ont pas open de la même manière. On voit comment, c'est ScoreVol. Ah, il vibre obscur, ouais. C'est bon, c'est bon. Je sais qu'il a mis la semaine. Allez, regarde, tu vois, Billy, il fait hyper caution en plein game. Alors qu'il perd du temps, là, il perd du temps, Billy. Je continue. C'est Gotaga, il vient de finir. Je pense que, là, à ce niveau-là, c'est encore rattrapable sur Cynthia. Parce que Cynthia ne va pas être si facile. Non, tu revois ScoreVol, pardon. Le VolTooné. Je crois qu'on a pris l'avantage, ça y est, c'est Giria. On a pris l'avantage, on vient de passer devant. C'est le deuxième Pokémon qui vient de tomber, alors qu'on vient seulement de l'affronter côté Ponce, c'est pas de bêtise. Ah oui, parce qu'il a fait Zénith. Ok. Il me boot. Ça va faire mal. Ça va faire très, très mal. Ça fait très, très mal. Regarde de l'autre côté, là, on va voir s'il a fait les mêmes dégâts. Ah oui, parce qu'il n'a pas mis le Zénith. T'as vu ? Zénith différence. Tu vois la différence de dégâts entre les deux ? Ouais, clairement, ça n'a rien à voir. Allez, Seism qui ne fait pas one shot, c'est bon. Allez, pour l'instant, on a le même ordre. En vrai, si on a le même résultat, ça montre qu'il y aura clairement le meilleur, le moins bon. Ouais, on a un bidôme qui performe très, très bien. Franchement, du côté de Zénith. Alors, Seism ne va pas tuer. Attention, Seism ne va pas tuer normalement, je pense. Ah, pardon. Ok, j'ai rien dit. What ? Va, dis donc. C'était un crit, en plus. Je me dis que c'est trop mal. Et tu vois, regarde. Jiraiya ne change pas de Pokémon, alors que Ponce perd du temps en changeant de Pokémon beaucoup. Et là, on a Harry qui est en train de repasser devant, quoi. Harry, il est sur la meilleure année de sa vie, là. Enfin, je veux dire, il gagne le tout, quoi, le gars. Et il ne va pas tuer avec Surf à cause du Zénith. Il tabasse, il avance. Fou, en comme quoi, ça a tout changé au cours. Et oui, il Ponce qui était devant au début, et là, il aurait dû mettre le... Oh là là là, mais il est beaucoup trop rapide. Il est qui t'amène le second combat, qui va pouvoir rejoindre les autres. Mais c'est déjà fini pour Jiraiya. Le Harry, fais-moi confiance. Troisième combat terminé. Gaffe, gaffe, gaffe. Tu vas se soigner, moi. Attends, quoi ? Pourquoi il en met... Je rappelle Max. Ah oui, tu fais rappel Max. Ah oui, d'accord, il va... Je rappelle Max, tu rappelle la baleine. Ok. Ils sont... Non, c'est dans les... Non, c'est pas ça. Non, quitte. Le menuing, je ne sais pas, un peu de temps. Ouais, rappelle Max. Rappelle Max, c'est bon, ils en ont 10 quand même. Il va ressusciter Armando. Et laissez mourir Harry ! Oh, regarde le temps qu'il perd. C'est long, hein. Avec les PV. C'est très long. Aïe, 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 Gigi ! Je fais quoi, après je change ? Oh là là, le... C'est ça avec Gliscore. Apparemment, ouais. Eh oui, Gliscore, c'est... On a fond de Gliscore, du coup. Ouais. On a fond de Lucio pour Jiraiya. On a l'écouté de Jiraiya, le vocal. Et Jiraiya, ouais, vas-y, on met Jiraiya, vu que c'est le premier, maintenant. Ah, il y a Monsieur Mime. Donc Griffombre, là. Ah ouais, c'est le lead, t'inquiète, mais tu fais Griffombre. Ça va switch in direct, ça va changer. Ah, mais il connaît tout. Il connaît pas à cœur. Il connaît tout parce qu'il peut pas. Et du coup, en fait, Mentalif se fera à 2-shot, j'imagine. Ah, bah, tu le one-shot, même. Ah, même, one-shot, ok. En plus, on est d'accord que Griffombre, ça a un haut taux de critique, non ? Exactement. Ouais, c'est ça. Et qui critique, là ? Tiens, 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 en parlant du critique. Oh là là, Harry qui utilise son munja, ça fait trop plaisir ! On va retirer parce que Galam, il te touche. S'il envoie, c'est qu'il te touche. Contre Galam, tu vas envoyer, tu vas envoyer Wailord. Ouais, très bien pour le... On parle sur quoi ? Sur quoi ? Sur l'Azer Glace, sur pour le Stab ? Tu balances sur, ouais. Oh là là, c'est trop cool ! C'est efficace, hein ! On pose la question pendant le switch des Pokémon. Harry, il est chaud, Harry, il est chaud. Oh, est-ce que ça tanque ? Après, le truc, c'est qu'il va vraiment tanquer. Alors, Galam, c'est très dur à passer. C'est peut-être là-dessus qu'on va avoir des difs. Ça fait mal. Par contre, je pense qu'il me tue après. Qu'est-ce qu'on fait ? On tente ? Ouais, mais c'est pas grave. Comme ça, t'as un switch gratuite. T'inquiète. T'as le droit de prendre des K.O. C'est pas comme si c'était bloqué, quoi. Ouais, ouais. Non, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Allez, hop ! Tout est mis en train, mais le gars, il me pose problème. Alors, en attendant, ta gars qui vient de battre le deuxième ? Ouais, il y a du retard, va falloir essayer de revenir. Tu n'as pas aéro-piqué, peut-être ? Je pense qu'il faut vraiment qu'on... Si, il a aéro-pique. Ça tue, aéro-pique, je pense que ça tue pas. Très bien, c'est vrai que c'est sûr. On est sur un coup d'à-coude, là. Allez, ça tue pas ! Coup d'à-coude entre Ponce et Gotha. Ouais, 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 pour la deuxième place. Non, c'est bon, voilà, parfait. C'est un gros game simple. Ouais, parce que sinon... Mais c'est bien, parce que J'ai rien participe, en fait. C'est trop cool, on va les voir comme ça. Il est super investi dedans, clairement. Et puis, en plus, c'est ce qu'il fait, quoi, c'est ça aussi qui est agréable. Il peut avoir un... C'est trop cool. T'as vu, c'est Jiraya qui dit, je repars sur Minja et tout. Je pensais qu'il allait troll de ouf, Jiraya. Et en fait, je suis surpris et c'est trop cool. C'est lui qui coache un Rien d'ailleurs après. Oui, c'est ça. On a l'impression, hein. Donc, le monsieur qui n'a aucune attaque, qui marche sur Minja. Gotha est deuxième. Gotha est passé devant Ponce. Mais en vrai, là, je pensais plus pour après. Pas de loin, mais effectivement. Ok, attention, parce que le mur lumière et tout est mis. Oh ! Et Gotha le fait en mode danses lames. Ok, attends. Gotha a peut-être une technique meilleure, là. C'est peut-être plus efficace comme ça, hein. Oui, je me demande, en vrai. Un tour gratuit pour se placer. Oh, attends, est-ce que Gotha... Le Galam reste quand même un problème, non ? Pour Minja ? On va voir, parce que Galam, il prend le... Ah, il rate ! Il prend le spectre, aussi. Ah, il plénitude ! Ok, plénitude, en vrai, ça va que... Ouais, il n'y a pas si pire. Ça va, parce que... Attention, parce que le psycho, là... C'est le faire du temps, mais c'est fine, c'est fine. En vrai, il n'est pas facile, celui-là. Celui-là, je t'avais dit, il n'est pas facile. Mais ils ont des pros, normalement. Là, il faudrait que je le tue après, parce que sinon... Oh, ok. Je pense que je tue, là. Alors, attends. Ah, non, il me tue avant. Ah, la psycho ! En vrai ! Ok, il va changer. Ouh, Voltourney. Il reste quoi ? Compliqué, en vrai. Oh, il a raté la lame de rock. Envoie, euh... Allez, le Galam... Je... 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 C'est pas si facile. Et tu fais dans ce lame. Dans ce lame ? Ouais, ouais, ouais. T'inquiète, parce qu'il va soigner. Ah, il se soigne à ce niveau-là, ok. Ah, ouais. Et du coup, sur le long terme, t'es gagnant à faire dans ce lame. Ouais, du coup, lui, il me touche ou pas ? Attends, la deuxième aéropique. Est-ce que ça va tuer le Galam ? Je crois pas, hein. Non, ça va pas tuer le Galam en bas, là. Si jamais tu meurs, t'envoie Castor, non, ouais, tu meurs. Ah, la psycho fait très, très mal. Ok, non, voilà. Ah, il utilise une guérison. Je pense que je le... Non, on voit trois... Et... Trois approches différentes dans les trois POV. Ouais, et en vrai, c'est serré. C'est un mouchoir de poche, là. Ça se joue à... Il y a des approches complètement différentes. C'est difficile de tout commenter. C'est Alakazam, ça touche ou pas ? Euh, je pense pas. Fais continuer. De toute façon, on va continuer, on s'en fout. Dernier Pokémon pour Gigi. Non, 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 non. Fais-on reporter. T'es à plus deux, tu vas le tuer, c'est pour les terres. Ouais, on commence Lucio du côté de Bilayer. Putain, le nombre de PP que j'ai dessus. Ah oui, oui, exact. Je crois que... Que Giraya reste en tête, là. En fait, le... Oui, c'est le seul à avoir commencé le combat contre le dernier Pokémon et avoir vaincu d'ailleurs. C'est ça, il va être sur Cynthia, du coup. Alors, comment apprenter Cynthia, ça va être... C'est pas si facile, en vrai. Ça va être si facile que ça, je pense. Effectivement. Ok, donc maintenant, tout le monde... Alors, pour Cynthia, ça va être très compliqué. Je suis pas sûr à 100% du plan, mais on va essayer un peu. On va essayer, ouais. En fait, ça va être son... Son Karchekrock, hein, qui va être trop chiant. Ouais, on va essayer de... En vrai, là, Gotha, il est bien, là. Il peut juste spammer les... Dans ce plan, là. On va, ça, je prends le temps de réfléchir à ce moment. Il peut taper. Rappel. Plus des popos. Les rappels. On va final pour Gigi. Attends, 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 parce que là, 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 Gotha est vraiment pas loin de... Il est en train de remonter, Gotha, hein. Parce qu'en fait, le truc, c'est que... Euh... Sur, uh, Scorvolge... En fait, les pokémons restants ne touchent pas, euh... Ne touchent pas, euh... Ne touchent pas, euh... Ne touchent pas Munja. Et du coup, la griffe ombre... Il m'en reste combien ? Il m'en reste 7, on est bien, on va pas faire... Ouais, il passe pas, hein. Il passe pas, là. Donc, il a juste à spammer, euh, bêtement. Et, tu vois, il va, il va, il va revenir, là. Il va... Gotha est en train de revenir. Il met un coup critique, il ne reste qu'un seul pokémon à l'adversaire. Il va faire la ombre portée. Tout va jouer sur Cynthia, de toute façon. Tout va jouer sur Cynthia, c'est hyper serré. C'est hyper serré. Alors, c'est hyper serré, surtout au niveau du... J'en ai 10, donc on va pas faire les fines bouches. Attends, regarde, dans ton sac, s'il te plaît, poche avec l'éclat, là. Euh... Non, j'ai rien, j'ai rien. Voilà, ombre portée. C'est Gotaga qui est en train de revenir tellement vite sur, euh, sur, euh... Ah, c'est trop cool, hein, ouais. En fait, Harry, là, il le prépare un peu trop. Et du coup, euh... Gotha... Regarde, ils ont... Les deux ont pas lancé. Ils sont au même endroit. Ils sont au même endroit. On va voir comment ils vont faire. Est-ce qu'ils vont foncer ? Ah, spiritombe. Spiritombe, surf, surf, in to... Attends. Ouais, tu vas faire surf en boucle. En fait, si on a besoin d'un poké plus tard, bah, en fait, on se servira de ceux qui ne surfent plus pour, euh, pour Rez. D'accord. Ah, la musique. C'est le meilleur thème de tout, Pokémon. C'est parti, qu'on va enclencher... Ok, Gerayard, tout petit peu d'avance, mais on va voir s'ils vont respecter la même stratégie. Spiritombe, les gars. On part sur surf. Allez, ça ouvre, Spiritombe. Ouais. Et là, ça va spammer, hein. Ouais, ça va être bon. Alors, tu vas craindre beaucoup de pépés. Oh, putain, tu t'es passée. Ah oui, ça, c'est très long. Oh, putain, c'est bon, des gars. Ouais, 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 ouais. En vrai, je le jacques. Trishot. Ouais, tu... Ouais, exactement. Putain, allez, les dégâts, hein. Ah, il prend cher en ressources. Ah, par contre, ouais, il utilise des max et il cher, ça, c'est pas bon, ça. Bah, il va heal, je pense. Là, le problème, c'est qu'il... Enfin, on perd juste du temps, mais... Enfin, on perd juste du temps, mais juste deux fois. Il y a raison claquée par Cynthia. Ok, il va aussi mettre le Wellord. Il va aussi mettre le Wellord. Mais une potion max. Ouais. Allez, Gotha, effonce. Ça va être chaud, hein. Pour l'instant, on a quand même une avance. Il y a une avance, mais... Il y a une avance, mais le truc, c'est que selon les strats... Je pense que... Ouais. Enfin, peut-être dû prendre plus de risques côté Gotha, hein. Ouais, peut-être y aller, en vrai. Mais après, en vrai, le truc, c'est que Cynthia est assez difficile, en fait. Ouais. Pas du tout. Bon, c'est vraiment... Pensez vraiment out pour l'instant. On le spamming de surf. Ah, on laisse un HP. Ouais, côté Ponce, on a un petit peu stock, j'ai l'impression. On n'arrive pas à passer Arceo d'ongle, là. C'est un peu plus lent. Pourtant, il passe pas... Il passe pas... Ah, oui, t'es d'accord. Je vois ce que je pense que... Ok, donc là, on a un Pokémon d'avance sur Gotha. Roserad, change, pour Simia Braz. Allez, c'est parti. Simia ? Ouais, ouais, Simia Braz, c'est le meilleur moment. Parce qu'en vrai, là, le pied brûleur... On va envoyer Skorvole, mais Skorvole est précieux contre Cario et contre... Eh, t'as vu les dégâts qu'il fait ? Il fait plus mal, le sien. Ouais, ouais, ouais. Oh, quoi que. Non, non, il fait plus mal de ouf. Tu crois ? Oui, il faisait beaucoup plus de dégâts. Roserad, ça a vraiment un bulk nul. Enfin, des défenses, en gros. C'est la même sauvegarde. Non, non, non. Oui, mais il fait plus de dégâts. Il fait plus de dégâts. Il a dû... Tu sais, t'as des rêves. T'as des rôles, ouais. Il a dû... Tu vois, tout à l'heure, il l'a mis à 50% sur la première attaque. Il va soigner. Il a les rôles. On va Munja et là, on va Ratio Cynthia. On va faire danser... Ratio Cynthia. On va Ratio Cynthia. Côté Giraya et Harry. Dans un premier temps, on va faire Grifondrois. Ok. Si jamais elle change de Pokémon, on sera content d'avoir fait des dégâts. On va faire Grifondrois. Voilà, oh, là, ça joue bien. Mais ça envoie Togekis, hélas. Ils ont l'idée, est-ce que... Ouais, non, c'est pas. On va vouloir le garder Munja parce que... Ah, putain, c'est normal. C'est vrai. Je switch ? Switch ? Non, 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 non. Ah, on est d'accord. Tu vas envoyer... Là, ça marche pas. Envoie ton Wailer de casque. Il tombe chez Gota qui ne tombe toujours pas. Ouais, mais c'est pas grave. Togekis, vas-y. Togekis, ça tank. Tank de zinzin. Ah, mais attends, attends. J'ai Close Combat sur... Il a dit, il a essayé tout à l'heure. Il est normal vol. C'est vrai. Ah oui, exact. Aïe, aïe, aïe. Ficherie, bien préparé, je ne sais pas. L'un des deux. Bien préparé, on m'a dit. Alors que Ponce, commence le combat contre Cynthia. Il est dur à passer, hein, le Togekis. Envoie Castorneau, envoie Castorneau. Et met un rappel max sur Wailer. C'est ça, exactement. C'est ça, le play. Habile, très habile. Très habile. Et là, je pense qu'on va voir une différence de strat, du coup, entre Red et Harry. C'est tellement long. Jiraiya et Gotaga. Parce que là, je pense que... Ça m'étonnerait. Venant de Rédemption, je ne pense pas qu'il va conseiller Milo Bellus. Je pense qu'il va envoyer Blizzard Roy, je pense. Oui, voilà. Tu vois, je connais. Red joue plus offensif. Harry va essayer plus les tactiques. Donc là, du coup... Il peut peut-être le rattraper. Il peut peut-être le rattraper. Il va mettre la grêle. Et du coup, là, maintenant, il a son écosphère, son machin. Sur le Milo Bellus qui va prendre cher. Ah non, il va faire... Oh, il a tenté Vol-Miroir. Mais il connaît tout, Red. Regarde les dégâts, là. Vent qui donne plus la grêle. Je constate, je constate. Alors que là... Oh, il y a un monde. Oh, le crit. Le crit. Ah, parce qu'il va guérison et en vrai... Oh, le Voile-Miroir, par contre. Oui, non, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Parce qu'il a fait une attaque résistée. Comme ça, le Voile-Miroir ne fait pas trop mal. Et là, maintenant, l'attaque... L'attaque plante va gérer. Il est à Rennes de guerre. C'est très, très bien. Gotaga. Est-ce que Potion Max, après ça ? Gotaga... Prend de l'avance, là. On va voir. Il va passer devant, quoi. Potion Max. Ça va être chaud, en vrai. Togekiss, c'est vraiment pas facile à passer. Le jeu a freeze chez Billy. Semblerait-il y a un problème de... Il y a... Bribri, peut-être en... Non, c'est bon, c'est bon. Il avait juste à enlever le... Il avait mis la pause. Avec la glace. Mais le problème, c'est que ça pose la graine. Ça pose la graine. Tu dis que Kimmy pose. Rien de dramatique, c'est OK. Ouais, c'est ça, tant qu'il y a Milo. Il pense qu'il est super vite. Il est déjà sur Togekiss. Il est bien promis aussi, oui, attention. Il fait un autre mot qui... Il va faire destruction. Oh, ce serait trop marrant. Non, il fait de laser glace. Laser glace, on est content. Je pense qu'il tue pas. Moi, je prenne un crit, il est... Donc, Lucario côté Gotha, j'ai l'impression qu'on a... Mais attends, mais Gotha a battu Togekiss ? Comment ? Je crois qu'il... Mais attends, mais Gotha... Comment Gotha a battu... Il s'est passé quelque chose, là. Il s'est passé quelque chose. Comment Gotha a battu... Combien il en reste de Vivange pour Cynthia ? C'est hyper serré ! Je crois que Cynthia a plus que deux Pokémon du côté de Gotha. Reste, il fait laser glace. Ah non, il avait pas mis Togekiss encore, c'est pour ça. Ça me paraissait bizarre aussi. Ouais, je comprenais pas. J'ai réussi à avancer aussi vite. On aurait pu ouvrir Scorevol aussi, accessoirement. Et du coup, là, Scorevol. Parce que deux Pokémon. Donc Togekiss et Karchakrock, hein. Je crois que Harry a un corps de l'avance. Il va... C'est un séisme, 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 directement. Ouais, ouais, ouais. Ok. Oh, la Draco charge qui touche, évidemment ! Ouh là là, Gotha qui prend la lame d'air. Ça va le one shot. Ça va le one shot. Ça va le one shot. Oh là 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 là. Je refais ou pas ? C'est dur. Coup de joueur pour Gotha. Voilà, c'est ça. Il va ressusciter le Wellord. Et ensuite, il va faire la Zergla. Je pense qu'il a gagné, là. En fait, là, on n'a pas le droit de perdre. Parce que si on perd, c'est finito. C'est finito, pipo. C'est une fin de rêve. Il la joue. Il la sécurise et il faut... Euh... En vrai, on va les laisser tous finir leur combat. Je crois. Parce que là, franchement, ce serait anti-hype. Draco charge. Il va finir. Le Karcha. Mais il y a le Wellord qui devrait pouvoir tuer, normalement. Le Wellord. Et là, je fous le surf, quoi. Non, laser glace, laser glace. Laser glace, tout le genre. Oh, il a vibre à quoi ? Ah, mais oui, il est dragon. C'est fou 4. Ouais, exactement, exactement, exactement. Allez, le laser glace. Est-ce que... À moins que le Draco charge flinch. Draco charge peut flinch. Draco charge un qui me casse les couilles. Il fait si mal. Non, c'est bon. Ouais, bon. Est-ce que c'était son dernier Pokémon ? Je ne l'ai pas vu battre Lucario. Ah, je n'ai pas vu Lucario encore. C'est Milobeluz. Lucario touche Mujia. Il y a Lucario encore. Ok, il y a Lucario, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Mais le plus dur est fait. N'apprends pas, n'apprends pas. Euh, tu es fou. Alors, ouais, si jamais Lucario reste. Il reste aussi Milobeluz derrière. Il en reste deux, en fait. Il est en retard par rapport à Agota. Il a Milobeluz, je n'avais pas vu. Ouais, il est en retard par rapport à Agota. Rappel Max. Ça va se jouer. Alors, il y a le DFG IRL et il a éclat glace. Voilà. Ça va être ça qu'il va falloir faire. Non, ça va le faire, ça va le faire. En fait, une fois qu'il n'y a plus Lucario, il n'y a plus Lucario. Non, il a fait Lamder par contre. Finch ? Finch ou quoi Finch ? Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas... C'est bon, le Blizzard est passé. Le Blizzard est passé. Le Blizzard est passé. Il reste, on est d'accord. Il reste que Kershackrock chez Gooch. On me semble, on va vérifier, mais je crois. C'est bon, c'est qu'ils en sont exactement les autres, mais ça nous importe. Ouais, c'est ça. Il a juste à faire avec la glace et à se laisser mourir. Il switch sur Weyland, je crois qu'il n'y a plus grand-chose de vivant. Il n'y a que Kershackrock, là, après, c'est fini. Oui, mais après, il ressuscite. Il ressuscite de... Quel bonheur ! C'est tellement clos. Est-ce qu'il a gagné ? Il a gagné ? Attends. C'est sûr ? Ah non, il y a Milobelus. Il y a les Pokémon et Munja. Hum. C'est tellement... Ah, les Götagas ! Pas de boost, griffon, 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 griffon. Hum. Là, il a juste ressuscité DFGIRL. Ça peut crit, hein. Ouais. Ça peut crit en légende. Ouais, ouais, on a joué. Ah non, ils ont encore le Weyland. Ah, mais non, mais c'est bon, il a win. Bah, c'est fini. Sauf s'il se fait flinch. Laser Glass, c'est fini. Ça joue maintenant. En haut, ça veut... Attention, ça peut flinch. Ça peut flinch. En vrai, je peux faire dans la, mais là, il ne va pas heal. Et du coup, je peux le one. Non, il a trop ! Ah, c'est dramatique. Il faut qu'il ressuscite, il faut qu'il ressuscite DFGIRL. Ça va se jouer à ça. Il va le faire, il va le faire, il va le faire, il va le faire. Il est en train de le faire, je pense. Le flinch, ça s'est joué au flinch ! Il avait win ! Non, il avait win ! Oh là là, Götagas ! Le axe ! Götagas, le axe ! Götagas, le axe ! Non, ça s'est joué à la trouille. Il avait gagné, il avait gagné, il passait devant ! C'est ce qu'on a fait ! Wouah ! Il passait devant à la fin ! Ah là là, c'est terrible ! Et il a raté zéro Draco charge aussi ! Ah là 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 ! Je pense que... Wouah ! Il va mourir de la grêle, là. Ah, ça se joue tellement à rien ! Ah, pauvre Götag ! Oh, il a tanké, putain, c'est impressionnant. Il a tanké le non-flamme. Oh, c'est terrible ! Oh, c'est terrible ! C'est terrible, il a tué toute l'année avec son attaque ! Oh, bien, avec la qu'une guérison en plus ! Oh là là ! C'est terrible ! Désillusion ! Tous ces points de vie qui mettent 6 millions d'années à tuer, là ! Désillusion pour Götagas ! Götagas et Adamson qui avaient fait un vrai comeback, par contre ! Ouais, Götagas qui est parti, il était troisième et... Mais c'est trop tard, je pense, hein ! Ouais, ouais, et victoire... C'est dommage, putain, ça c'est... 10% ? 10% ? Victoire de Götagas ! J'avoue que ça n'arrive tellement jamais ! Victoire de Gigi, pardon ! Gigi, Götagas en deuxième, du coup... Ah, franchement, franchement... On se qu'était troisième au moment où ils ont time. Surtout toi ! Après, en vrai, on les laisse finir, parce que je pense que ça ne va pas affecter le classement. C'est pas qu'on allait autant gérer, parce qu'au final, si on met les animations directes, parce qu'on m'a dit qu'ils avaient mis les animations directes, on est largement devant. Ouais, ouais, ils étaient là. Ah, il y a eu ça aussi. Ouais, après, c'est que sur le texte, en vrai, hein. Bon, ça joue quand même un petit peu, tu vois, mais... C'est-à-dire qu'on fait troisième. Qu'on fait troisième. Aïe, 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 aïe... Troisième, effectivement. On va laisser aller au bout. Tout de même. Oui. On a tellement de... C'est fou, c'est fou, comment... On sait pas qu'est-ce que ça allait être si sérieux, je t'avoue. Mais oui, c'était... Avec des approches différentes, en plus. Oui, c'est ça, c'était trop intéressant, en vrai. Même sur Cynthia, les strats étaient complètement différentes. C'est impressionnant, quoi. Très clairement. Tout se joue sur le flinch, hein, finalement. On s'en rappellera. En gros, là, au lieu d'attaquer, tu fais une potion et tu heal des... Tout qu'il se joue sur le... Voilà, et du coup, Ponce aussi est sur le dernier. Tout qu'il se joue sur le flinch. Incroyable. Non, non, t'attaques pas, là, t'attaques pas. Là, tu heal. Et l'attaque feu. L'attaque feu, le Karchakroc. Je fais quoi, du coup, je... Ah, bah non, bah t'as... Ok, alors fais rien, fais close combat. Ah, close combat. Ok. Il a gros feu, c'est ça, le Karchakroc ? Avec close combat, ça fait... C'est comme ça, non ? Bah non ! Hein ? Il a une attaque feu, c'est quoi, l'attaque feu ? C'est quoi, l'attaque feu ? Il a une lance-flamme. Lance-flamme, ok. Nul ! Karchakroc, trop fort ! Il est quand même terrifiant, ce Karchakroc de Cynthia. Terrifiant. On s'en rappelle tous. C'était quelque chose, hein. On revive Armando, Pierre. Ouais, Armando gain. Ok, et là, tu envoies Blizzard Roy et tu... Ok, envoies Blizzard Roy et tu fais la classe. Vas-y. C'est Billy. C'était une surprise pour tout le monde, hein, les épreuves. C'était le but. Je précise quand même. Euh, avec la glace. Avec la glace. C'était le but. C'était le but de ne pas préparer. C'est qui va aller où ? De ce Karchakroc. Ça va passer. Non ! Il y a la grêle ! Il y a la grêle ! Il y a la grêle ! C'est bon, c'est fini ! Non ! Ah, il y a Volk en train de trigger ! Il y a la grêle, maintenant. Est-ce que si Billy et Armando finissent d'abord, on leur donne la troisième place ? Je sais pas. Et tu ressuscites... C'est dramatique. Tout se joue à tellement rien. Ouais, c'est... La baleine. En fait, là, si elle fait guérison, on est dans la merde. Après, tu peux faire... Ah, tu peux faire ombre portée aussi. La baleine, c'est mon dernier appel, Max. Attends, parce que... Est-ce que Ponce va y arriver, hein ? Kit est fait ombre portée. Ah ouais ? Non ! Il grille, là ! Il y a plus besoin de grille. Non, il a grille de ouf ! Ah, guérison. Putain. VOLT ! VOLT ! Il a STRANGE poison ! Aihad ! Et là, on meurt à cause de la grêle. Oh la la la, mais pourquoi je les écoute le Tchad ! Mais je suis vraiment un chien ! VolT ! Keep it from... Bon, c'est déroulissime. Bon, bref, c'est pas grave. Putain. Le Tchad, mais les pires infos. OK, là, tu fais rappel back sur la baleine ! Ah ! Bah, là, y a pas trop le choix, je crois. C'est beau, c'est beau. Je neces de perdre à cause de ça, putain. Mon Dieu ! Il va s'en vouloir vol. Il reste combien de Pokémon là, Cynthia ? Il en reste vraiment pas beaucoup. Il reste que Karcha Kroch, je crois. Ouais, ouais, faut que je reste focus. Je crois que c'est le Karcha Kroch, après c'est fini, juste là. Non, il y a Roserad en haut, je parlais. Un en haut. Il en reste deux. Là, on meurt. Il me semble qu'il en meurt deux. Non. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Ouais, c'est ça. Il en reste deux aussi. Tu refais une guérison et tu heal DFG. Ah, tu heal DFG. DFG ! Soigne-toi ! Soigne-moi ! C'est fou comment la situation est catastrophique en si peu de temps. Oui, c'est terrible, ça c'est joué à rien. Ok, derrière, tu revois la baleine et tu fais l'hazerglace. Ok. Sauf si tu fais Finch comme Gotaga. C'est moins propre du côté de Ponce, il y a beaucoup de morts. C'est un peu freestyle, mais bon. J'avais assez l'objet pour que ça passe. Il y a Billy qui est en train de galérer contre ça. Le Karchakork, il est terrifiant vraiment, je te jure. Mais c'est un... Il est trop fort. C'est bon, l'azerglace. Ponce, c'est bon ! Allez, il ne peut pas résister à ce truc. Let's go ! Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. 0-3 du coup. Ponce, vas-y, mets le POV de Billy. Ils l'ont fait, les amis. Ils l'ont fait. Et c'est Billy. J'ai pas vu les... Les gens disaient Clagglass. J'ai pas vu s'il y avait Clagglass comme derrière l'attaque sur le Blizzard Roy. J'ai pas fait attention. Il l'a, il l'a. Il fait toujours le Blizzard. Il laisse mourir son Voltounet. Clagglass, il est trop haut en vie encore. En vrai, c'est cool. Tous les Pokémon servent. Sauf le Castorneau. Mais bon, c'est pour ça qu'on le met aussi. Ok, ça va. J'en mettrais pas sinon. Clairement. Il y avait bien Clagglass. L'horrible Castorneau. Mais il est encore un peu haut, Karchakrog. C'est pour ça que j'ai pas... J'attaque du coup. Tu refais un Rappel Max. Il y a qui d'autres comme Pokémon qui est KO, là ? Dans votre équipe. Il a encore beaucoup d'objets, par rapport aux autres joueurs. TFG. Ils ont encore 9 Rappel Max. Ils ont pas utilisé Ponce. Ils n'en avaient plus. Tous ses Pokémon étaient morts. Justement pour les Clagglasses, dès que Karchakrog l'a apporté. C'est bien. C'est comme ça qu'ils ont le temps pour te remercier. En fait, le truc, c'est que là... Comment dire ? Bah, il y a Gotaga qui va avoir... Chaque fois qu'il y a assez haut en visionnaire. Les Clagglasses, on aurait sans doute mis trop bas. Ça aurait permis à Cynthia de faire une guérison. Alors que là, tu vois, en fait, on va pouvoir envoyer Welord et faire la Zagglasses. C'est ça qui est bien. Voilà. Très bien. Et là, normalement, il win. Enfin, c'est le dernier. Je crois qu'il restait... On n'a pas trop de luck sur les Clags. Ah non, mais il restait Roserad. Non, c'est pas ouf, mais bon. Ah, il a raté. Je pense que ça faisait quand même des KO de toute manière. Ah, ça va gagner un peu de temps. Oh ! Alors là, par contre, le Mizodraco Charge, il fait plaisir. Nice. Ouais. On tue. Mais là, il y a juste à... C'est super. Tu restes Roserad et tu Laserglasses encore. T'as vu, c'est marrant parce qu'ils n'ont pas fini avec les mêmes Pokémon souvent. Ouais. Là, ça a fini avec Roserad. Marie, ça a fini avec Milo Bellus. Et les deux autres avec Karcha Croc. L'équation va faire mal. Mais normalement, si on ne se prend pas de crête, on est content. Tu vois, là, on a remis des dégâts des pièges de roc. Ouais. T'as mis des pièges de roc. Et euh... Tu peux faire la Zaglas, du coup. Je ne suis pas sûr qu'on tue. Moi, je me détruis, moi. C'est ça que ça vaut juste pour le faire. Ah, en vrai, destruction tue. Tenez là, hein. Ouais. Les dégâts sont mal quand même. On craint pas grand-chose dans cette situation. En fait, on pourra se soigner. Et puis, il y a toujours Plizarrois. Aïe, 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 aïe. C'est un... Maître de la ligue du côté de Ponce. Ah, on crie. Et il baie sa mère. Du coup, j'ai été médisant. L'équipe tient le coup. Ah, le gars le Castorneau horrible. Ah, il met Plizarrois. L'équipe tient bien le coup. Bon, ce qui ferait un peu peur, c'est euh... Ah, il a surtout des goûts. Ce qui ferait un peu peur, ce serait genre un Direct Toxic ou une Bomberk. Hein, évidemment. Bah après, t'as avec la glace. Là, tu fais avec la glace. Là, je t'avoue que là, on va pas s'embêter. Là, en fait, effectivement, là, on va taper les clacons. Voilà, très bien. Bravo ! Voilà, c'est bien. Félicitations. On finit un tout petit peu plus qu'à minuit. C'est bien, en vrai. Ça aurait pu être vraiment pire. Bah oui, c'est ça, pour une première. GG Billy, gros GG. Bravo tout le monde. Ouais, on va les ramener. On va les ramener, on va les ramener. Allez-y. Sur les matchs… Bravo à tous, on vous a ramenés ici. Bravo ! Félicitations. Désolé, Gotaga, qui avait gagné. On avait gagné, j'ai envie de mourir ! En fait, en gros, vous avez pris l'appeurement du Draco Charge un tour avant la victoire de Harry et Jiraiya. Donc en gros, si vous n'avez pas fini, vous aviez gagné. Vous aviez gagné les preuves. C'est le jeu, c'est le destin. Et le destin, c'est Pokémon, c'est pour ça qu'on rachete ce jeu. Après, nous, on a pris des petites danses. Exactement, c'est drôle, exactement. On n'a rien pris à la fin, mais nous, on a pris au début. Genre, des pieds-voltages qui passaient pas, des misplées, tout ce genre-là. Est-ce que vous avez désactivé les animations directes ? Vous y avez pensé déjà ? Oui. Il y a pas nous. C'est pour ça. On a dû rattraper le retard parce qu'on n'y a pas pensé au début. Et en fait, Gotha, t'avais du retard au début. Et puis après, t'as du drone et t'as rattrapé. Et en fait, t'as commencé Cynthia, t'avais deux Pokémon de retard sur Harry et Jiraiya. Mais vous avez eu une strat beaucoup plus efficace en fait. On a joué safe. Ouais, voilà, vous avez joué safe. C'est le Togekis qui est à la deuxième place au pire. C'est ça. Trop fort Togekis. Et du coup, bravo à tous. Et vous avez tous battu Cynthia avec cette équipe. C'est vrai, c'était pas évident. C'était une équipe qui était équilibrée pour être... Vous pouvez le faire, mais pas... Les levels étaient un peu chauds, c'est ça. Sans coaching, c'était dur. Mais avec le coaching, je savais que vous alliez passer. C'était l'époque la plus finie. Moi, je pense que sans raid, j'aurais chaud qu'il y a des attaques que je n'aurais pas fait. Je pense qu'on aurait tous choqués. Le Munja, je pense qu'il fallait vraiment se souvenir de qui il pouvait toucher ou pas. C'est ça, exactement. C'est le parfait exemple. On est bien enseigné. En tout cas, félicitations les amis. Nous avons un classement final, si vous le souhaitez, qui est assez facile à deviner, finalement. J'espère. Je veux savoir le nom du streamer qui est dernier, s'il vous plaît. Eh bien, sage qu'en quatrième position, nous avons, malgré de beaux efforts, Billy et Maître Armand. Merci beaucoup, Billy, en vrai, d'être venu, parce que je sais que c'est pas trop ton exercice de base. Tu t'es bien prêté au jeu, donc j'espère que t'as quand même kiffé malgré les difficultés. À part les petits lags, j'espère que ça t'a plu quand même. Oui, on a donné le max, et même avec Armand, on a appris un peu à se connaître et tout, c'était grave cool. Ouais, le feeling était bon, moi j'étais très matant. Trop cool. Trop cool. Troisième position. Gotha. Gotha et Red. Non, j'ai cru qu'on pouvait peut-être arnaquer la deuxième place. Ouais, comme bon, c'est arrivé troisième et pas quatrième. Tatatatata. Si vous étiez arrivé premier, je pense que tu repassais... Ouais, bah c'est pas grave. En vrai, c'était la meilleure épreuve, la troisième. J'ai trop giffé. Ouais, bah on s'est dit qu'on voulait finir sur un truc un peu intense, un peu, voilà, au moins tout droit. Y'a pas à réfléchir. Ouais, ouais. Le speedrun, je trouve ça trop cool, ouais. Franchement, très bon, très bon. En vrai, mon truc préféré, c'est peut-être la première jusqu'à 25 minutes, c'est très léger. Ouais. En fait, en voulant faire trois épreuves, on aurait peut-être dû en faire juste deux, tu vois. En fait, c'est ma faute, parce que je me suis dit qu'on va faire des timers et des épreuves assez courtes, parce que je me suis dit qu'on allait avoir des galères techniques à l'infini. Finalement, c'était pas si mal. Il y a minuit. C'était pas si mal. On s'en sort à peu près. Et bon, bah écoutez, s'il y a une prochaine édition... En vrai, le seul moment où ça a lagué, c'était sur Pokémon Showdown au début. Ouais. Les gars, Pokémon Showdown, c'est pas si nul. Je vous promets. Non, en vrai, ça va, mais... C'est un bon ulti, mais c'est moche. Non, non, mais en vrai, le premier match... Tu peux le dire que c'est terrible, Pokémon Showdown, tu peux le dire. Ah, super ! En tout cas, deuxième place, Ponce, Volt, bravo. Bravo, let's go ! Très solide. Voilà, il manquait toujours un petit peu plus pour faire un petit peu mieux, mais... C'est vrai qu'il y a toujours Harry qui était devant nous, là, c'était un peu plus franc, mais... Je suis très content d'avoir fait ça avec Ponce, c'est très très cool, en tout cas. C'est très cool. C'est trop bien. Je suis très content aussi. Et en premier, félicitations, Jiraya et Harry qui ont tout gagné. Bravo ! J'ai terminé avec Munja ! Eh oui ! C'est long d'avoir mis Munja dans la team ! T'inquiète, j'espère que vous étiez content de voir vos Pokémon, quand même ! Eh, t'as vu, là, ce qu'est Harry ! Non, mais c'était vraiment une belle soirée. Déjà, merci pour leurs gars, DF et filles, j'imagine. C'était vraiment trop cool, et j'ai trouvé les... En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai trouvé les épreuves trop stylées, ce qu'on pouvait faire, parce que Pokémon, en fait, on connaît tous Pokémon, tu vois, on aime tous Pokémon machin, mais là, c'était un autre monde. Enfin, moi, j'étais avec Harry, je parlais une autre langue avec lui, et c'était super intéressant. Tu vois, il t'explique vraiment tout ce que tu peux et une telle connaissance et tout, et tu découvres d'une autre manière un jeu qu'on connaît tous depuis qu'on est gamin, tu vois, que ce soit par l'animé ou par le jeu. Et c'était vraiment bien. Et la phase 2, moi, ça reste ma préférée de devoir s'adapter avec des pics catastrophiques au début. C'est vrai que c'était lourd, ça aussi. En vrai, c'était trop, trop bien, ça. Est-ce que c'est pas le mieux quand, littéralement, sur 4 personnes, chaque épreuve a été préférée par... Oui, c'est vrai. Je suis en train de repenser à tout, mais toutes les épreuves étaient vraiment lourdes. En vrai, c'est super bien trouvé. Oui, la deuxième, on était influencés par les deux pokés qui nous ont un peu cassé le truc. J'avoue que j'étais peut-être un peu dur. Mais l'idée est géniale. Pour le Cizaïok, j'étais un peu dur. En vrai, Léviator, ça passait. Mais c'est parce que t'avais le Dynamax, en fait, Red. Non, non, mais pour le coup, c'est ce qui était frustrant. C'est que l'idée est tellement bien que, du coup, t'avais... Mais c'est vrai que le Cizaïok, j'aurais dû juste pas le mettre, en fait, parce qu'il est trop fort. Le bait de Scyzor et de Léviator. C'est comme avec Altaria, j'avoue. Moi, je pensais que c'était vraiment LE pokémon qui fallait piquer. Altaria, il était pas si mauvais que ça. Il a sauvé la game, quand même, Altaria. Oui, oui, oui. À un moment, il nous a mis bien. Mais au final, c'est bien fait parce que même, au final, les piques de Gigi, soi-disant, qui étaient mauvais, il a réussi à gagner avec ces piques-là. On a eu un peu de chat sur le kit parce que Mona Flemmit, en fait, il avait le Force bracelet, je sais pas quoi, là. Et il avait le truc surtout... Il était avec Grolem. Et Grolem, je faisais explosion et il avait vengeance. Genre, frère, ça one-shotait quelqu'un. Ah oui, c'est force. Et il y avait Billy aussi. Billy aussi, il avait construit une stratégie. Il avait la stratégie avec Distortion. Il avait plein de pokémon lents. Et c'était vraiment cool, en vrai. J'ai adoré, moi. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. En tout cas, j'ai déjà l'organe et merci à vous. Bah, merci. On essaiera d'en refaire une un peu plus... Ouais. On sait que ça vous a plu. Bah, on peut éventuellement faire... Moi, on stresse de tout faire à la dernière seconde un peu. C'était incroyable. Merci beaucoup. C'était vraiment incroyable. Le concept est trop bien. Faire de la strat, c'est vraiment cool. On retrouve des pokémons qu'on a pas vus depuis longtemps. Et ça a alterné entre vraiment strat sale avec Shodown. Et en même temps quand même un peu de gameplay avec de la capture au début. Puis à la fin de la ligue, c'était parfait. C'était trop bien. Merci beaucoup. Merci. Ouais, mais clairement là, parce que je pense que tous ceux qui... En gros là, je pense que tous ceux qui kiffent Pokémon de base, qui connaissent... C'était bon. Oh, ils sont incarnats, c'est trop mignon. Bah, ça fait plaisir parce qu'on a organisé ça depuis longtemps quand même. C'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. Mais qu'ils font de la strat, etc. De base, ils se sont retrouvés ce soir et je pense qu'ils ont kiffé la soirée. Et ceux qui connaissent rien du tout, qui sont totalement casus. Voilà, c'est ça. Du coup, ils se sont retrouvés en nous et du coup, ça rendait... Le but, c'était ça. Pouvoir faire la rencontre des commus tryhard avec les streamers Pokémon qui parlent une langue, comme disait Gigi, qui est un peu étrange, tu vois. Et en même temps, vous êtes des streamers plus, du coup, multigaming et tout. Et du coup, bah, pouvoir quand même faire comprendre à vos commus que c'est kiffant aussi de jouer en PVP et pas seulement contre les ordi, quoi. De fou. Ouais, trop cool. Écoutez, c'est l'heure de vous libérer. Merci pour votre confiance. Merci du fond du cœur. Et puis, bah, avec grand plaisir. A une prochaine fois. Merci beaucoup. Big respect. Merci beaucoup. Puis voilà, je vous libère. Bonne nuit. Bonne nuit. Et à plus, hein. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Merci. Bonne nuit. Salut. Merci Bribri. 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 Incroyable. Merci. Allez, revoir. Bonne soirée. Ciao, ciao. Salut. Bon, bah c'était là. On va pas épiloguer, je pense, pendant 15h, mais... Bravo, monsieur. Bravo à toi. Je suis très content. En vrai, il y a eu un seul moment un peu laggy. Ouais. C'était le tout début de showdown. Ouais. Mais même après, une fois qu'on a mis en chat, en emotonly, c'était nickel. Il y avait le flow. Le seul moment où il y a pas eu du flow, c'était le moment début de showdown. Et c'est tellement un bonheur de t'avoir des bits pendant que je suis en galère technique, de devoir cliquer, verrouiller le machin. Ah, t'inquiète, je sais. C'était trop bien. J'étais en mode, ah, c'est bon, il fait tout. Je peux juste m'occuper de faire les bidouillages. Il y avait du monde de haut. C'est bien sûr. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci Twitch aussi qui nous a mis en front page. C'est vrai ? Ouais. Donc, merci pour ceci. Bravo à tous. Vous avez été adorables. Jégé la commu. Arrêtez de spammer les tabourets. Bravo. Merci beaucoup. Vous pouvez spammer les tabourets maintenant. Bien sûr. Vous avez le droit. C'était un mot de la fin, un truc à dire, je sais pas. Je voulais te remercier de donner une plateforme à nous autres petits streamers Pokémon qui sommes dans notre coin. C'est vrai que je ne suis plus trop un petit streamer Pokémon, mais... Déjà, arrêtez de spammer les tabourets. Oui bon, d'accord. Mais, ce que ça a permis, c'est de mettre en avant, pour le coup, des plus petits streamers Pokémon qui ont une communauté plus confidentielle. Et de montrer qu'on fait partie de la commu Poké, mais on peut aussi faire kiffer des gens qui ne sont pas de cette commu. Tout à fait. Donc, franchement, si ça vous a plu, n'hésitez pas à spammer DFG, à me spammer moi et à spammer tous les streamers qui ont participé de toute manière. Et à leur dire, c'est quand l'épisode 2... Pas tout de suite. Pas tout de suite. Les sort pas de temps là. Mais franchement, moi je suis hyper chaud pour vraiment la première fois de ma vie de chercher éventuellement en mode sponsor et tout pour faire une... Parce que je trouve ça... C'est mieux que les Pokérace. C'est cool. C'est beaucoup mieux que les Pokérace qu'on a fait. Moi je trouve ça bien après. C'est beaucoup mieux que les Pokérace. J'aime bien les Pokérace, mais il y avait tellement plus de profondeur et tellement plus de... Tout le côté coaching et tout, c'était trop trop cool. Et moi personnellement, voir des streamers que je respecte énormément, qui sont en termes de taille parmi les plus gros streamers français. Enfin, littéralement quoi. Et de l'autre côté, voir tous mes potes, parce que c'est mes potes et tout, et les voir pouvoir comme ça venir. Et c'est toi qui es un entremetteur littéralement. Merci mec. Voilà. Je suis un peu... C'est un peu difficile. C'est très mignon, c'est très mignon. Bah je suis... Oui pardon, je suis un peu timide. C'est trop bien, c'est trop cool. Mais voilà. Non mais merci à toi, ça fait longtemps qu'on voulait le faire. Quand je t'ai proposé de base, tu mets du direct genre trop chaud, trop cool le concept de tout. On a brainstormé un peu, on a vu des idées, on a un peu tout en trop choqué. On a réussi à avoir un rendu cool. Techniquement, j'étais en panique. Merci encore Bribri qui nous a sauvé de fou. Techniquement, on a eu... Il y a eu quelques galères mais franchement... Ouais. Putain, tu stream, tu fais la régie en même temps mec. C'est... C'est... Enfin... Vous voyez pas parce que... DFG par exemple stream. Non mais... Non mais ce qui s'est passé, c'est que... Bah je parlais un peu plus parce que je connaissais plus la licence. Et derrière DFG, il était là, je le voyais. Il écrivait des trucs, il faisait des trucs. Et puis il arrivait quand même à être relevant en mode. Ah ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Ah là, on va aller là et tout. Génie quoi. Je peux pas faire ça moi. Moi j'ai une scène, c'est fini. Non mais c'est... J'ai l'habitude. J'ai l'habitude et j'aime bien. Bah trop cool. Bon. Bah écoutez, moi je pense que c'est l'heure de se dire bonne nuit. Yes, bonne nuit les mecs. Un moment que tu as autre chose à ajouter. Non. Non. Que du love, que du coeur. Merci à tous d'avoir regardé. Merci à tous pour la positivité. Et euh... Et euh... Non bah à plus, à bientôt. Puis on se dit un épisode 2 un jour. Peut-être. J'espère. J'espère. Avec grand plaisir. Allez. Et je serai pas timide pour te le demander. Je me fais la... Parce que tu... Parfait. Tu rentres avec ce soir dans la catégorie de ceux que j'ose contacter sans être timide. Avec grand plaisir. Voilà. Ça m'honore. Vous êtes 4. Ça m'honore encore plus. Allez. Bonne nuit. Bye bye. YouTube. Si vous voulez votre soirée. Faites le bien. Bisous.